Les gars, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, est-ce que vous seriez pas chaud pour faire une petite tier list sur la saison 2022 ? Je pense que, je pense qu'il y a moyen d'avoir des différences d'avis sur cette saison. Pour ceux qui n'ont pas vu, Tsunoda d'ailleurs a re-signé. Attention hein, attention hein, merci Zoj pour le 11ème mois. Une petite tier list sur la saison 2022. Mais j'ai coupé la musique Lulu ! Tu l'entends plus ? Enfin, si tu l'entends, ok, mais le bot l'entendra pas, c'est impossible que le bot l'entende. Là, vraiment, hein. Mais comment vous l'entendez ? Ok, bon allez, hop, y'a plus de musique, ça dégage. Y'a plus de musique, hop, vamos. Moi, comme ça, j'ai ma musique, voilà, ça dégage. Là, vous entendez plus rien, là. J'ai pète mon crâne, hein. Non, là, y'a plus de musique, c'est bon. T'as vu le calendrier 2023 ? Ouais, si vous voulez, on en parlera après. Mais, d'abord, 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 je veux faire une tier liste. Je veux faire une tier liste sur cette saison. Alors, attendez, j'ai trouvé un truc préfet. J'ai trouvé un truc préfet. Il faut remettre les notes. Il faut remettre les notes. Je pense qu'on peut mettre A. Comment on peut les noter ? Je pense qu'on peut mettre genre A, B, C, D, E, F, etc. Tu vois ? A, B, C, D, E, F. Tu vois ? Comme ça, on note les pilotes avec des lettres. Genre en mode A, c'est le meilleur. On va mettre A, best, et F, pire. Tu vois ? Comme ça, vous avez compris le système de notation, ok ? Le but du jeu, c'est de noter la saison complète, d'accord ? C'est vraiment de noter la saison complète, s'il vous plaît. Tu veux celui de Jordan, des Pieroux, on a fait une aujourd'hui ? Jure ! Vas-y, envoie. Jure, Pieroux, il a fait ça dans 107%. Attends, du coup, il y a moyen de comparer. Alors non, en fait, je ne la veux pas maintenant. Trouve-la-moi, ouais. Trouve-la-moi, mais ne me l'envoie pas tout de suite. Ok, ok, ok. Attends, attends, attends. Me l'envoie pas tout de suite, d'accord ? Parce que je ne veux pas être influencé par le choix de PO, du coup. Je veux faire ma propre tier list. Donc, je dis bien, les gars, le but, c'est de prendre en compte toute la saison depuis Bahreïn. Je n'ai pas envie de commencer avec la Tifi, c'est trop simple. Je n'ai pas envie de... Oh là 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 là. On va mélanger un petit peu parce que là, je vois déjà le drama arriver. Oh là 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 là. Je vois déjà les dramas arriver. Attendez, attendez, on va essayer de mélanger un petit peu tout ça. Toc, voilà. Comme ça, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Alors, ça commence déjà fort. Donc du coup, premier pilote. Alex Albonne. Alex Albonne, est-ce que pour vous, il fait une bonne saison ? Attendez, 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 attendez. On va les faire dans l'ordre. Je pense que déjà là-dessus, déjà je pense qu'il va y avoir en bruit, tu vois. Parce que pour moi, Albonne fait une très bonne saison. Alors, je dirais peut-être pas genre best, clairement. Mais Albonne avec Williams, ça fait une très 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 bonne saison. Genre, vous pouvez pas le mettre dans D, E ou F. Je comprends pas comment vous pouvez le mettre en dessous de C. Pour moi, c'est minimum C, voire même B. Alors après, B, faudra voir si on met genre des... J'ai pas encore d'idées, mais si on met des Russell ou des trucs comme ça, tu vois. Mais Albonne, c'est B, voire C, franchement. Vu la voiture qu'il a, c'est pas mal, je pense. Mais mec, il a une Williams. Je crois qu'il a fait une P9, une P10 ou un truc comme ça. Je crois qu'il a 4 points. Il explose son coéquipier. Et il y a des mecs comme Chacal qui sont là à nous dire qu'il pue la merde. Chacal, je te vise indirectement, mais... Comment... Quel est ton argument ? Qu'est-ce que c'est que ce... Il a fait une bonne saison, c'est Latifi qui fait de la merde, parce que de vrai, il a marqué des points, on l'a vu. Alors, à Monza, c'est pas pareil. Parce que Monza, ils avaient une super bonne vitesse de pointe, quand même. Genre, je pense que Albonne aurait fait pareil, voire mieux à Monza. Donc... Pour moi, c'est... Je vais le mettre dans C, pour l'instant. Je vais le mettre dans C, parce que dans B, je pense que je vais mettre des mecs un peu meilleurs, tu vois. Après, quand t'as Latifi comme coéquipier. Oui, 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 c'est vrai que Latifi... Bon, Latifi... Latifi, il n'y a pas de débat, clairement. Latifi, en même temps... Latifi, c'est catastrophique, frère. Qu'est-ce que je te dise ? C'est... Je pense que Latifi... A choisir, pour vous, si on doit choisir vraiment un pilote. Pour vous, qui est le pire pilote de la saison ? Est-ce que c'est Latifi ou Stroll ? Est-ce que pour vous, c'est Stroll ou Latifi ? Ou à moins que ce soit un autre pilote, mais alors, je ne vois pas qui. Je ne vois pas pire que les deux Canadiens, je suis désolé. Latifi, hein. Latifi est catastrophique. Genre, il y a Ricardo aussi. Ouais, mais... Typiquement, Ricardo, à Monza, il était en train de battre Norris. Tu vois ? Ricardo, à Monza, il faisait mieux que Norris. Ricardo, ce n'est pas si catastrophique que ça, tu vois. Enfin, ce n'est pas bon, mais voilà. Donc, Latifi, frère, tu forces sur Stroll. Ose me dire que Stroll fait une bonne saison. Ose me dire que Stroll fait une bonne saison. Je suis désolé, il a mis quoi ? Il a mis trois fois des points, il doit avoir genre 5-6 points, non ? Unpopulaire, Stroll n'est pas l'un des pieds. Oh là 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 là. Attendez, il arrive d'en pas longtemps, ne bougez pas. Attendez, attendez, on en parle juste après. Fernando Alonso ! Alors... Alors, 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 on parle bien de la saison de Fernando Alonso. Je cite, les gars, je cite. Fernando Alonso a dit, en interview, que 2022 était au niveau de sa saison 2012 et que c'était l'une de ses meilleures en Formule 1. Je suis désolé, déjà, il ne peut pas aller dans A. Il ne peut pas aller dans Best. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller dans Best, cette saison. Non, non, ça ne peut pas aller dans A, les gars. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas aller dans Best. Il y a eu des erreurs, il y a eu des petits trucs avec l'équipe et tout. Il ne peut pas y avoir A, tu vois. Après, je me dis, le mettre au niveau d'Albon, ce serait vraiment bâtard. Mais le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a Ocon aussi à placer. Et à mon goût, je ne sais pas si on peut mettre Alonso et Ocon sur la même ligne. Je ne sais pas si on peut mettre Ocon et Alonso sur la même ligne. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Il y en a un seul dans A et un seul dans F. Ok, ok, vas-y, ça me va. Ça me va comme dilemme. Ocon est moins bon. Ah, Ocon quand même fait des bons résultats cette saison. Ocon fait des bons résultats, les gars. Ocon est moins bon que Fernand, il n'y a pas de débat. Ah ouais ! Attendez, attendez, attendez. Pause, attendez. Je le pose en B deux secondes, attendez. Pour vous, chez Alpine, là, qui fait une meilleure saison ? Qui fait une meilleure saison chez Alpine entre Ocon et Alonso ? Attends, j'ai peur parce que... Ah ouais ! Ocon de loin, Alonso, Alonso, Alonso. Il y a quand même masse de Alonso. Ocon, 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 Ocon. Alors attendez, j'ai un doute. J'ai un petit doute niveau... Je vais aller voir les classements. Je vais aller voir les classements. Comme ça, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre les deux. De mémoire. Pilote... Classement pilote. Ocon, ouais, il y a 7 points d'écart. Il y a 7 points d'écart entre les deux. Sachant qu'Alonso a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Et qu'Alonso a eu une série de 10 GP dans les points, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'Alonso, il avait une série de 9 ou 10 Grands Prix dans les points. Je crois. Donc, c'est l'une des meilleures saison d'Ocon, mais Alonso est large au-dessus entre les deux. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vrai qu'Alonso avait pas mal de problèmes de fiabilité au début de la saison. Et après, une fois qu'il n'y avait plus de problèmes, il a pas mal enchaîné. Alonso est décevant cette saison. Ah ouais ? Décevant ? Non, je n'aurais pas dit décevant. Vraiment pas. Je n'aurais pas dit décevant, frérot. En vrai, il fait une P2 au Canada. Il est tout le temps dans le rythme et tout. Non, il n'est pas décevant. En vrai. On parle de la saison et pas de la carrière. Ah oui, on parle de la saison. On parle clairement de cette saison 2022. Mais c'est vrai qu'Ocon est ultra régulier quand même. Bah, Ocon a marqué des points très souvent cette saison, il me semble. Il a rarement été hors des points, non ? Alors, réexposition. Esteban Ocon. Septième, sixième, septième. Quatorzième, huitième, septième. Douzième, dixième. Sixième. Abandon. Cinquième, huitième, neuvième, septième, neuvième, onzième. Désolé, mais la saison d'Ocon, les gars, elle est solide. Alors qu'Alonso, Fernando, il a fait neuvième, DNF, 17, DNF, 11, 9, 7, 7, 9, 5, 10, 6, 8, 5, 6. Ah, j'avoue, il y a eu un déclic d'Alonso quand même. Ah, j'avoue, il y a eu un déclic après l'Espagne. 7, 7, 9, 5, 10, 6, 8, 5, 6. Ah, j'avoue, j'avoue, Fernando, là, c'est sur la deuxième partie. Il tabasse, hein ? C'est... ok. Ok, je vais le laisser en B pour l'instant. Je vais le laisser en B et je verrai avec Esteban Alonso, il se fait chier dessus par Alpine en début de saison. C'est vrai qu'il y a un combo de trois GP DNF, pas ouf. Pas ouf, en vrai, le pauvre. Oh là 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 là, Carlos Sainz. Alors, 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 Carlos Sainz. Carlos Sainz, actuellement, cinquième au championnat pilote, 187 points. Soit, 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 soit une trentaine derrière son coéquipier. C'est pas ouf, en vrai. En vrai, c'est pas ouf, sachant que Silverstone, il a été, entre guillemets, un peu aidé quand même. Une catégorie S pour mettre le meilleur pilote. Ouais, bah en gros, c'est pareil, le A c'est le S en gros. Le A c'est le S. Mais Sainz, alors, on peut pas le mettre dans B, impossible. A et B, impossible. Impossible de le mettre au niveau d'Alonso. Est-ce que Sainz, c'est au niveau d'Albonne cette saison ou c'est moins bon ? C'est dur, en vrai. En vrai, le premier tiers de la saison, il est catastrophique, de mémoire. De mémoire, gravier, tu peux mettre. Attendez, attendez, je veux revoir le début de saison de Carlos Sainz. Carlos Sainz, début de saison, c'est... Alors, P2, P3, ensuite c'est DNF, DNF, 3, 4, 2, DNF, 2, 1, DNF. Après, il y a 1, 2, il y a quand même 2 DNF sur casse-moteur et Imola où il se fait sortir. Sur les 5 DNF, il y a 3 DNF où il est pas responsable. Et l'Australie, je me souviens même pas. Ah, l'Australie c'était crash, oui, oui. L'Australie c'était crash. Donc, en vrai, en vrai malchanceux quand même. En vrai. En vrai, malchanceux parce que Australie se sort tout seul. Imola, il se fait sortir. Azerbaïdjan casse-moteur. Autriche casse-moteur. Pays-Bas, il se fait baiser par la strat. Sinon, c'est 4, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 2. En vrai, D, on attendait mieux. D, c'est dur je trouve. Je trouve que c'est dur en vrai, D. Il a fait pas mal de pole position. Il en a fait qu'une. Sainz, il a une pole. C'était à Silverstone si je dis pas de bêtises, non ? Il est pas au niveau de Leclerc. Ouais, mais est-ce que du coup, c'est pas le même argument qu'Albonne ? Parce qu'être au niveau de Leclerc, c'est dur. Leclerc quand même, c'est top driver cette saison, tu vois. Enfin alors cette saison, c'est top driver tout court. Donc, je pense que Sainz, dans le fond, on peut le mettre niveau D, tu vois. Il est pas au niveau de Leclerc, c'est sûr. Mais je pense qu'on peut le mettre niveau C, pardon. En vrai, si jamais... Oh, j'ai très peur, vas-y. Si jamais... Qu'est-ce qu'il y a ? Sainz en D, vous êtes durs, wesh. Wesh, vous abusez en vrai. Il y a Silverstone et Spa. Il a pas gagné à Spa. Attends, comment ça il y a Spa ? Spa, il a fait P3, frère. On pourra comparer, j'ai la tier list que tu avais fait après les 3 premiers GP. Oh, parfait. Garde, garde celle de PO. Putain, j'aurais dû regarder celle de... J'ai bien fait de parader celle de PO, en vrai. Garde celle de PO et garde la mienne en début de saison. Mais celle du début de saison, c'était de la triche. Il y avait que 3 GP, donc... N'oublions pas qu'il est 2ème pilote et qu'il y a eu beaucoup de moments où il aurait pu... Il a dû jouer pour Leclerc. Alors, on peut ouvrir un débat sur ça, Flaser, honnêtement. Bon, donne-moi les GP où Carlos Steins a joué pour Charles Leclerc. J'en ai pas beaucoup en tête. Parce que si on refait tous les GP de la saison... Attends. Si on refait tous les GP, Bahrein. Bah, Bahrein, il est pas dans le rythme. Jeddah, il est pas dans le rythme de Verstappen et Hamilton. Australie, Imola, abandon. Miami, il est pas dans le rythme de Verstappen et Leclerc. Espagne, il part à la faute en plus, en Espagne. Monaco, il fait P2, il aurait pu gagner. Ok, j'avoue. Canada, il frôle la victoire. Silverstone, il win. France, France, bah il partait dernier, je crois, en France. Ouais, Calif en France, mais il partait dernier dans tous les cas. Il était pénalisé. Il était pénalisé en France, donc... Il a pas tellement aidé Leclerc, en fait. Il s'est pas sacrifié. Hongrie, il finit P4, mais c'était le bordel. Belgique, P3. Et Pays-Bas, P8, le pauvre, il se fait... Il se fait ruin. En vrai, il a pas tant aidé Leclerc que ça, c'est... Il a pas osé attaquer Max au Canada. Ouais, et j'avoue qu'au Canada, il était timide de ouf. Après, ça se comprend aussi. En vrai, tu joues la win, ça se comprend, mais... Mouais. Canada, si, il a frôlé la victoire, frérot. Canada, Epictoy, il a frôlé la victoire. Je crois qu'il finit à deux secondes, même pas de Verstappen. Il finit à moins de deux secondes de Verstappen qu'il gagne la course. Faut pas se mentir, CB. Franchement, je peux pas mettre Sainz sur la même ligne que les mecs qui vont être dans le B. Je peux pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si le Verstappen lui offre la victoire, Charles le mangeait. Oui, en plus, j'avoue. J'avoue que c'est pas faux que sa win, elle est un peu... Non, B, mais vous fumez, les gars. Mais vous fumez, monsieur. Moi, ça me va. En vrai, non, c'est comme Carlos, ça me va. Je prends, je prends, je prends, je prends. Alors, Frost. Frost, FBI, open up ! Frost qui a dit, je cite il y a quelques minutes, Stroll n'est pas l'un des pires cette saison. Alors, si tu veux venir t'expliquer en vocal, viens là que je te tabasse. Comment ça ? Alors, on a élu Latifi comme le pire pilote pour l'instant cette saison. Comment ça Stroll n'est pas l'un des pires ? Alors, je vais me permettre d'aller voir les performances de Stroll cette saison. Lens Stroll actuellement, qui est donc 18ème avec 5 points. Je veux une explication là, Frost. Attends, 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 mais... Bonsoir. 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 J'attends des explications. Pour moi, Stroll, il a fait une bonne... Enfin, une bonne. J'ai les résultats sous les yeux. À toute saison, ok. Et il a été souvent devant Vettel. Donc, pour moi, il serait même devant un Zou ou un... Tu mets Stroll devant Joe ? Ah oui. Quoi ? Bah, il a une merguez aussi. Quoi ? Bah oui. Mais non, mais attends, mais Joe fait une saison... Pour un rookie, Guanyu, Joe fait un début de saison incroyable. Ouais, mais en vrai, quand tu regardes les perfos de l'Aston, je sais pas, tu veux qu'il fasse quoi ? Mais attends, je vais comparer avec Vettel les performances. Alors, Sébastien Vettel et Len Stroll. Bon alors, on rappelle que d'ailleurs, Vettel a eu le Covid au début de saison. Oui. Il est bon de le rappeler. Ensuite, Vettel a fait DNF. Il a fait P8 à Imola. Stroll a fait P10, donc il a mis un point. Ensuite, il y a eu DNF, blablabla. Il a fait une P6 à l'Azerbaïdjan. Là où Stroll a terminé DNF. Bah si, il a fait P6 à Vettel en Azerbaïdjan. Ça aurait eu la carie sa saison, Vettel. C'est la moitié de ses points en bas coup. Donc, il y a ça. En vrai, je suis désolé, je compare les deux. Alors, Vettel a plus de... Mais j'ai pas dit qu'il était meilleur que Vettel. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai dit qu'il était pas l'un des pires. Je pense que sur le début de saison, attention. Un Schumacher, en début de saison, il faisait beaucoup d'erreurs. Par exemple. Même si après, il est revenu. Mais pour moi, Stroll, il est devant par exemple un Ricardo ou un Zoop. Alors ça, je fais pas contre. Merci Val pour le quatorzième mois. Le Stroll, Ricardo, en vrai, ça se joue. En vrai, c'est la même ligne. Parce que si tu regardes Ricardo, et les paires faux de Norris, voilà quoi. Hein, quoi, Norris, quoi ? Non, quand tu regardes les paires faux de Norris par rapport à Ricardo. Ah oui, oui, pardon. Non, non, non. J'allais dire, t'es dur quand même. En vrai, je suis désolé, mais Stroll fait pas une bonne saison. Stroll, tu regardes ? J'ai pas dit qu'il faisait une bonne saison. J'ai dit qu'il faisait pas partie des pires. Mais tu mets qui ? Alors ma question, du coup, c'est qui tu mets derrière ? Ricardo, vous spokez ? Pour moi, il y a Ricardo en E. En E, voilà. Parce que F, on va mettre, on va dire... C'est Latifi. C'est que Latifi. Ouais, c'est que Latifi. Je peux la renommer Latifi d'ailleurs. C'est vrai. Mais genre, Ricardo, E. Mais pour moi, Stroll, c'est D, quoi. Stroll, c'est D ? C'est D ou E, mais devant Ricardo, tu vois ? Devant Ricardo et... Excuse-moi, t'as reçu un billet de combien de la famille de Stroll ? Mais c'est un malade ! Mais c'est un malade, le frère ! C'est mort ! Je mets pas Stroll en D, il est fou, lui ! Stroll, c'est E, mais vraiment grand max ! Non, mais si tu regardes la perfo de la voiture, franchement, tu veux qu'il fasse quoi ? Non, mais alors, je dis pas, mais je veux juste... Après, alors, à défaut, à défaut de marquer des points, t'as raison, il est très constant, Stroll. Il fait 12, 13, 12, 10, 10, 15, 14, DNF, 10, 11, 11, 13, 10, 11, 11, 10. J'avoue, j'avoue, alors, non, pour le coup, Frost marque un gros point. J'avoue que Stroll, vu la voiture qu'il a, il est ultra constant. Il est toujours à la porte des points. J'avoue que vu comme ça, c'est pas faux. Si tu regardes le classement constructeur, Aston, ils sont derrière, quoi. Mais tu vois, Vettel, il a ses coups de génie où, genre, bon, soit c'est DNF, soit c'est top 8. Ouais, il a eu Bakou, quoi. Il a eu Bakou, c'est surtout... Imola, il fait top 8, il fait Imola, top 8, Bakou, top 6, Silverstone, 9, Belgique, 8. En fait, c'est soit il y a des gros points, soit il y a DNF, Vettel. Donc, vous voulez vraiment lui donner un D à Stroll ? Vraiment un D ? Un D ou un E, mais pas dernier, tu vois, enfin, pas dans les deux derniers. Parce que tout à l'heure, t'as dit, il est pareil, enfin, les deux Canadiens, c'est les deux derniers, quoi. Ouais, je le mettais avec la Tiffy, voilà, j'avoue. Non, E, il est très bien, ouais, je suis désolé, E, il est très bien. Oui, oui, E, il est bien, mais... Pas dernier, quoi. Ah, pas dernier, quoi. Ok, 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 ok. Alors là, par contre, Esteban Ocon. Esteban Ocon. Vas-y, tchou. Esteban Ocon. Alors là, c'est le débat. Où est-ce qu'on place Esteban Ocon dans cette tier liste de cette saison ? En fait, la question, en fait, on va dire l'échelle, c'est Fernando Alonso. Chacal, est-ce que tu es là ? J'ai besoin d'avoir un débat avec Chacalinho, là, ou j'ai besoin d'avoir un débat avec un fan d'Alonso, là. Chacal, viens en vocal. Il me faut des contre-arguments, parce que moi, j'ai mes arguments. Attendez, je vais sortir le classement, mais... Esteban Ocon, Fernando Alonso, hop, vamos. C'est bon, j'ai les deux classements sous les yeux. Ah, j'avoue, j'ai pas mis... Y'a pas de De Vries dans la liste, j'avoue. Non, non, peut-être pas. Ah, non, faut pas abuser, par contre. Faut pas abuser. Mais pour moi, Ocon fait une meilleure saison qu'Albon, ça, c'est sûr. Pour moi, Ocon fait une aussi bonne saison que Fernando Alonso, hein. Je suis désolé, hein. Mais pour moi, Ocon fait vraiment une aussi bonne saison que Fernando Alonso, hein. Chacal, il va péter son carrément. Bonsoir, tu es muté, bonsoir. Est-ce que tu es là ? Oui. Oula, t'as ton... Voici ce mode ? Ah, peut-être... Allô ? Ah oui, ça va, mec ? Ah, ça marche mieux, là. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, je te fais venir parce que j'ai besoin d'un contre-argument au niveau fan de Fernando Alonso. Si je te dis qu'Ocon fait une aussi bonne saison qu'Alonso. T'as fini ta phrase, je peux réagir maintenant ? Oui, oui, tu peux réagir, oui. Je suis pas forcément d'accord. Bah, je voudrais des contre-arguments. Ils sont quasiment au même nombre de points, sachant que... Alonso a eu un peu plus de mal sur le début de saison. Ok. C'est vrai qu'Alonso a eu un triple... Enfin, il y a eu une série de trois Grands Prix hors des points. Non, quatre même. Quatre GP hors des points. Et après ça, il y a eu une série de dix GP dans les points. Ça, c'est vrai. Par contre... Par contre, je suis très loin de dire qu'Ocon a fait une mauvaise saison. Parce qu'Ocon... Pour moi... Vas-y. Pour moi, Ocon, il va en B, mais derrière Alonso. Mais comment ? Parce qu'Ocon... Attends, mais attends, mais je me permets de te couper. Ocon, cette saison, c'est septième, sixième, septième, quatorzième, huitième, septième, dix, douze, sixième, DNF, cinquième, huitième, neuvième, septième, neuvième. Il est tout le temps dans le top 7. Oui, il fait une très bonne saison. Mais pour moi, il est derrière Alonso, mais leur niveau est très proche cette saison. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'une des meilleures line-up qu'ils ont à la fin cette année. Non, comment il est derrière Alonso ? Parce que... Oh, arrête ! Comment il est derrière Alonso ? Est-ce qu'on peut comparer les résultats depuis le GP d'Espagne, où ça s'est un peu arrangé pour Alonso ? Ouais, bah c'est si tu veux. Alors, Espagne. Alors, Alonso, neuf. Ocon, sept. Ensuite, Bakou. Septième, Alonso. Douzième... Non, pardon, dixième, Ocon. Ok. Canada, neuvième, Alonso. Sixième, Ocon. Oui, alors attends, Canada, oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé, des choses qui font que... Qu'est-ce qu'il s'est passé, mon ref ? Je l'ai encore un peu en travers de la gorge, Canada. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Bah, l'aide passe Alonso, tout protectime, je sais pas quoi. Ouais, Bakou. La radio ne marchait plus trop, trop. Bakou, P5 pour... Non, P9, non, pas... Silverstone. P5 pour Fernando. Bon, j'avoue, la grosse P5. DNF pour Ocon. Ouais, il n'a pas de chance. Autriche, P5 pour Ocon. P10 pour Alonso. Tu t'es chié dessus ? Non, c'est le bras du micro. Attends, j'arrive plus à refaire le bruit. Oh non, c'est gênant. Attends, mais refais-le. J'arrive pas ! Ah, non, attends. France, P6 pour Alonso, P8 pour Ocon. P9, P8 pour la Hongrie. P5 pour Alonso, en Belgique, P7 pour Ocon. P9, aux Pays-Bas, P6. En fait, c'est juste, Alonso, c'est genre les 4-5 derniers GP. Tu vois ? Alors que si on prend la saison, les 4-5 derniers GP, j'avoue qu'Alonso, il fait 6-8-5-6. Alors qu'Ocon fait 9-7-9-11. Ok. Mais si on prend la saison complète, je trouve qu'Ocon a été plus fréquemment devant. En course, oui, d'accord. Alors, oui, ça se joue. Après, est-ce que t'intègres les positions en qualif dans le débat ou pas ? Ça fait partie de la performance, oui. C'est possible d'avoir les... Tu peux trouver ça maintenant ou... Oh ! À mon avis, elle m'en faisait plus souvent devant Ocon au niveau des qualifs. Oh, je suis pas sous la main, non, j'ai la flemme déchirée. Pour moi, ça fait partie aussi de ça. Il y a de la chance qu'ils rentrent en compte. Moi, je pense que les deux sont kiff-kiff et font la même saison, comme on dit dans le chat, là. Oui, pour moi. Pour moi, les deux niveaux, c'est équivalent, mais je mettrais quand même Alonso légèrement devant. C'est pour ça que je mettrais les deux. Ouais, mais moi, je suis chauvin. Et j'ai un selfie avec Esteban de la semaine d'il y a deux semaines, donc du coup, je le mets devant. T'as pas pu prendre de foot avec Alonso la semaine dernière ? Du coup, Esteban sera devant Alonso pour ce qui s'est passé au Grand Prix d'Ital. Non, 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 wesh, non ! Ça n'a rien à voir avec la performance, c'est que c'est une trane. Si, si, allez, hop, c'est le problème des fermes, il se démerde. Rien à foutre. Rien à foutre. Alonso, super à Ocon. Oh, Swim, oh, Swim, oh, Swim, je vais te la mettre et je te... Attention, Swim. Non, Swim, il a tout... Non, Swim, j'ai des sentiments. Mais non, mais non, mais non. Mais bien sûr que si. C'est impossible. C'est impossible. Dans ce cas, tu mets Leclerc devant Max. Non, mais non, pourquoi je mettrais Leclerc devant Max ? Mais si, c'est possible avec la... Lionel ? Qui, oui. Ah, il s'est trompé de sens. Ocon, super à Alonso. Vamos ! Ah bah, comme par hasard. Vamos ! Oui, ils arrivent ! Hein ? Ok. Ok, allez. Non, je suis en train de me faire ta renaise. Ouais, ça roule. Allez, va manger. Bon appétit. Oui, bah pour moi, c'est Alonso qui est de mon Ocon, mais ça se joue très proche. Oui, oui, oui. Oh, t'en a rien foutu de mon avis, là. Exactement. Super, bah, au revoir. Ok, 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 ok. Botman, super, Alonso. Lando Norris. Oh là 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 là, heureusement qu'il n'y a pas Jordan. Heureusement qu'il n'y a pas Jordan, il est au foot. Lando Norris. Je ne sais pas quoi faire avec Lando Norris. Lando Norris, c'est le piège cette année. Cette année, c'est le piège. Je vais m'expliquer pourquoi. Norris, actuellement, il est septième. Il est meilleur des autres. D'ailleurs, Hamilton, devant Ocon, il a 88 points. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas comparer avec Ricardo, en fait. Oh, vous êtes des... Chris, je lis un... What ? Je lis D, E, D, D. Non, attendez, comment ça ? Vous le mettez dans D, E, vous êtes malade. Non, 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 vous êtes fou. Vous êtes fou. Norris, en vrai... Non, je le mettrais dans B, je pense. Il est surcoté de fou, mais je vais péter mon crâne. Comment ça, il est surcoté ? S'il y a des gens qui pensent que Norris est surcoté, venez en attente sur le Discord, je veux des arguments. Non, là, vraiment, Norris, avec la voiture qu'il a, le frérot, il est P7, il a 20 points d'avance sur Ocon. Non, peut-être pas 20, j'abuse. Si, 20 points, 22 points d'avance, j'ai raison. 22 points d'avance sur Ocon, vous êtes des malades. Mais surcoté de fou, mais pardon, mais jamais. Il a un podium à Imola. D'ailleurs, c'est le seul pilote hors top team à avoir un Norris surcoté. Mais c'est un malade, lui. Attends, mais c'est qui, lui ? Mais bonsoir. Oh là, oh là. Déjà, tu rigoles, tu sais que tu vas dire des bêtises. Non, même pas. Tu sais très bien que tu as faute dans ton avis. Mais non. Mais en quoi Norris est surcoté ? Mais Norris n'est pas suffisamment fort que les gens le prétendent. Genre, je trouve qu'il est littéralement trop surcoté. Wouah, c'était quoi, ça ? T'es rentré dans une sixième dimension, ou quoi, mon ref ? Mais non. Mais attends, 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 mais donne-moi des arguments. Mais pour moi, tu vois, Norris, je vais me faire insulter par le chat. Mérité ? Mais c'est parce qu'autre chose, mais je ne vais pas donner mon avis, mais parce qu'il a une voiture trop broken. Attends, 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 trop relou, tu parles l'anglais déjà. Attends, 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 attends. Comment ça, tu ne vas pas donner ton avis ? C'est quoi ? Donne-moi ton avis, c'est le but du jeu. Non, non, mais... Non, non, mais... Si, 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 assume, assume, assume. Maintenant que tu passes à la télé, on assume. Mon avis, c'était sur un autre débat qui peut être similaire à Norris. Mais pour moi, tu vois, Norris, c'est le genre de gars qui est bon. Je ne dis pas qu'il est très bon, mais pour moi, il est bon, mais il est surcoté. Pour moi, c'est la voiture qui fait Norris. La McLaren qui fait Norris ? Oui. La McLaren, elle n'est pas ouf. Bah, en tout cas, contre Alpine, elle reste toujours un peu devant comparé à Alpine, tu vois. Mais... Quoi ? Bah oui. Non, je ne suis pas d'accord. Si, ah bah si. Swim, viens en vocal, je n'en supplie, Swim. Non, mais attendez, c'est fou. Non, mais je vais le démarrer. Non, mais attendez, du respect, du respect dans le chat, du respect. On respecte les opinions, même s'ils sont à chion, on les respecte. Attends, attends, attends. Pour toi, la McLaren est meilleure que l'Alpine ? Oh, j'ai un moustique sur la caméra. Elle n'est pas beaucoup, mais oui, un peu. Oh, mais non, mais si je tape sur la caméra, ça va la casser. Oh, il y a un moustique sur la cam. Il a bougé. Mais euh... Mais oui, il y a un article qui vient de sortir aujourd'hui où Norris dit « la voiture n'est pas bonne pour moi ». Et en plus, Alonso a dit justement en interview que l'Alpine était meilleure que la McLaren. Non, mais non, mais il ment, il ment. Très clairement, il ment. Excuse-moi, tu es qui, il est pilote ? Il a conduit, la voiture. Il a conduit l'Alpine ? Bah oui, Alonso, il conduit l'Alpine, oui. Ah, Alonso, il a dit ça. Non, je ne suis pas d'accord. Toutes les équipes... Bah, je suis désolé, il fait un stage chez eux, mais toutes les équipes me disent que... Te disent ! Oui, ils me disent. Mais tu es qui ? Non, mais euh... Je ne sais personne, mais c'est juste que j'ai fait un stage chez Alpine et... Bah, pour Alpine que je suis... Qu'est-ce que j'entends, là ? Mais attends... Non, mais par contre, c'est vraiment vrai. Je t'enverrai les trucs si tu veux, tu vois. Et tu as la data ? J'ai pas la... J'étais ouais avec la data un peu. Mais vas-y, raconte-nous, bah donne-nous des insights, vas-y. Non, je fais pas tout bookie, tu vois. Ah bon, bref, t'inquiète, personne ne bosse chez Alpine sur mon chat. Vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Oui, non, hein. Non, mais t'inquiète. Non, mais fin, voilà. Attends, mais ton stage chez Alpine, c'était pas sur la femme manager, on est d'accord ? Non, non, c'était vraiment chez Alpine. Ok, t'as allé à Enstone ? Je l'ai fait... Non, non, pas Enstone, à Vier-et-Châtien. Ok. Et du coup, ils te disent quoi, les ingés d'Alpine ? Et moi, ils me disent que la voiture était légèrement en dessous de la McLaren. D'accord. Et ils t'en disent ça quand ? Cette saison. Cette saison. Attends, je te dis ça. T'es quand ton stage ? Attends, mais t'as les PDF ou quoi, sous les yeux, là ? Mais non, mais c'est avec les mails. Ah, mais excuse-moi, mais il a une boucle de mail avec Hotmart et Fernando, là. Mais je vais péter mon crâne. Comment tu sais que je l'ai vu ? J'ai perdu tout ça. Mais viens, t'as accepté les règles ? Viens en attente, viens là où il y a du monde, Swim. En live, en attente. Normalement, il y a des personnes... Ouais, je l'ai fait fin juin. Mais c'était il y a trois mois, donc. Oui, mais la voiture, elle a certes évolué, mais je trouve... que la voiture, elle reste quand même inférieure à Alpine. Oui, mais... Mais qu'est-ce que j'entends ? Mais attends, attends, attends. Mais regarde, l'avantage de la McLaren, pour moi, c'est qu'elle est forte en virage. On est bien d'accord ? Je sais pas, non ? Bah... Enfin, non, l'avantage de l'Alpine, c'est d'être en ligne droite. Oui, non, je te parle de la McLaren. Bonjour. Bonjour, Lillian. Bonjour, bonjour, je suis le jury populaire. Attends, attends, oui, donc, ok, si tu veux, les McLaren sont fortes en virage, ok. Ok, et le point faible, entre guillemets, je mets des gros guillemets pour le tchat, le point faible de la Alpine, c'est les virages. Mais elle est forte en ligne droite. Oui. Enfin, elle avait la meilleure vitesse de pointe. Jusque-là, on a tous vu ça sur F1 Manager, oui. Oui, ok. Mais du coup, quand tu douces quelqu'un, tu vas plus le prendre en duel en virage. Non, non, mais je suis désolé, pour moi, le DRS, ça compte pas. Enfin, si, ça compte, mais t'as compris, c'est pas du jeu. Du coup, quand tu prends en duel quelqu'un, tu vas le prendre en virage. Oui. Du coup, si la Alpine est moins bonne en virage, l'autre, il pourra mieux défendre. Est-ce que je peux poser une question ? Oui. Est-ce que tu bases ton avis sur la fin de 2022 ou sur la réalité ? Non, sur la vraie vie, non. Ou sur... J'ai ce qu'après. J'ai aucun des jeux. Non, mais techniquement, l'idée est bonne, mais genre, si t'es à chier dans les virages, t'as beau être bon en ligne droite, tu peux pas freiner. Je suis d'accord. Mais, genre, pour moi, j'ai dit que Norris n'était pas éclaté au sol. J'ai dit qu'il était bon, mais qu'il était surcoté. Alors, tu le mettrais dans quelle ligne ? Pour moi, je sais pas. En vrai, ça se bat entre D et C et F en C. Genre, soit dernier C, soit D. Mais... Tu sais que le classement va pas du tout à ce que tu viens de dire. Pourquoi ? Parce que du coup, tu nous as dit que la McLaren était à chier. Depuis tout à l'heure, on est d'accord. Non, j'ai dit qu'elle était meure que l'Alpine. Ah oui, non, parce que la McLaren, tu faisais Norris, oui. Oui, oui. Oui, mais eux, ça serait de l'insulter, tu vois. Je reconnais qu'il a un talent, mais faut pas abuser non plus, tu vois. Du coup, pour moi, D, ça serait la meilleure truc. Donc, tu le mettrais au niveau de Nick Schumacher ou des trucs comme ça en dessous de Sainz, quoi. Mais il a quand même fait un podium cette saison. Oui, mais il y a plein de gens qui ont fait des... Sainz, il a fait plein de podiums, mais pourtant il est bien... Sainz, il avait une voiture une seconde plus rapide. Oui, aussi. Alors que si je regarde Fernando Alonso au Wacom, je les ai mis dans B alors qu'ils n'ont pas fait de podium, tu vois. Oui, mais... Attends, je vais voir les classements de Norris. Et je l'ai sous les yeux, t'inquiète. Il est actuellement septième avec 88 points. Son meilleur résultat, c'est troisième à Imola. Il a une moyenne de position de septième. Et Ocon et Alonso ? Alors Ocon et Alonso, ils sont juste derrière, du coup. Ils sont 8 et 9 avec 20 et 33 points de retard. Avec une moyenne de position à peu près huitième ou neuvième. Après, je vous pose la question. Vas-y, Léo. Non, ça n'a rien à voir, mais Viri Chatillon, c'est qui la personne qui t'a dit que, pour elle, l'Alpine était devant la McLaren. Et est-ce que cette personne était habillée d'une tenue alpine ou pas ? C'est la question que j'ai... Est-ce qu'elle était bien en tenue alpine ? Non, je ne crois pas. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas un technicien de surface qui se baladait ? Actuellement, ce n'est pas un concierge en sortant. Oui, non, non, oui. Non, non, oui, ce n'est pas... Ce n'est pas un mec de la sécu, quoi, genre... Oui, non, non, oui, non. Vraiment, ça m'a trigué, donc je vais mettre des réponses sur mes questions. Opia, si tu veux, tu m'envoies en DM sur Discord, le mail, Opia. Le mail ? Tu m'as dit que tu avais des mails. Oui, mais genre, je me repars à mon stage, tu vois, c'était pour savoir ce qu'il y avait. Ah, pour la date ? Oui, c'est ça. Pas la personne, non, oui, je n'ai pas contacté. Maintenant, dernière chose, je ne suis pas là pour piger, mais vu mon travail, j'ai eu la chance de connaître pas mal de community managers dans le monde du CM, dans la CM d'Alpine, donc que t'as certainement dû croiser, qu'on embrasse d'ailleurs, très belle femme. Du coup, si t'as... Oui, oui, non, non, je resterais courtois et gentil. Mais si je peux lui passer le mot en disant, écoute, j'ai parlé à un stagiaire que t'as eu, fin de ta croisée chez Alpine ou quoi, ben peut-être qu'on pourrait remettre la lumière sur ce vent, tu vois. Donc, rétablir les choses. Non, mais... Ben, après, peut-être que je la connais pas, enfin, je sais pas, je sais pas... C'est vrai. Si, écoute, s'il a bossé avec les ingés, il a pas bossé au niveau de la com. Je suis vraiment une énorme merde. Non, mais il aurait pu la croiser. C'est vrai, c'est pas grand. C'est une salle café géante, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais écoute... Moi, j'étais pas que à Viré-Fait-Chon aussi, hein. T'as allé où les gens ? Ah... A Einston. A Einston ? Non, non, j'étais à Boulogne-Biencourt. Hein ? A JTF. Mais... Oui, mais... Non, mais genre, j'ai fait deux semaines différentes, ça peut-être pas... Mais quel rapport avec Alpine ? Mais j'ai pas, mais... Ah, ok, non, y'a pas... Mais parce qu'ils sont là-bas aussi. Alpine ? Oui. Il y a mes bureaux aussi, là-bas. D'accord. Ok, bon. Moi, je suis pas d'accord avec ton avis. Je pense pas que la McLaren n'ait fait nos risques, clairement, parce que c'est le seul pilote hors top team qui a fait un podium. On est d'accord ? Euh, moi ? Oui, oui. Euh, oui, euh... C'est le seul pilote hors top team qui a fait podium. Attends... Euh, ouais, je crois. Ouais, non, mais c'était pas une question. Enfin, c'était rhétorique, du coup. Euh... Je pense quand même que ça reste une belle performance. Il explose son coéquipier. Je pense qu'on peut le mettre dans le... Bon, après, est-ce que... Ricardo, ça compte, tu vois, comme coéquipier ? Il a la même voiture. Oui, mais... Tu vois, c'est un peu comme si t'étais... Un, on construit la voiture pour toi, et l'autre, bah, on le laisse un peu traîner, tu vois. On le traînait. Qu'est-ce que tu sous-entends, là ? Qu'est-ce que tu caches ? Ah, pour moi, je suis désolé, mais je trouve que McLaren, ils font une voiture pour Norris, et non pas pour Ricardo, tu vois. Donc, oui, mais c'est le même problème chez Red Bull et Verstappen, mais pour autant, Verstappen est incroyable. Bah, enfin, en tout cas, je pense pas chez Alpine. Enfin, pas de... Non, chez Alpine, la voiture est faite... Oui, c'est ça, elle est équilibrée. Ils t'ont dit quoi sur la voiture ? Oui, c'est ce que je veux dire. C'est qu'elle est équilibrée pour les... Je sais pas, je peux pas trop parler avec lui, mais en tout cas, elle était équilibrée avec les deux, quoi. OK. Avec les deux pilotes. OK. Bon, bah, du coup, donc, on est d'accord pour dire que Norris, quand même, fait une bonne saison. Non, mais... Je dis qu'il est bon, mais je trouve qu'il est surcoté. D'accord. Genre, son talent est bien. Genre, il est haut et pierre. Mais sa saison, tu la jugerais comment, sa saison ? Orré... Il est quand même septième avec une voiture médiocre. Médiocre, j'abuse. Médiocre, non. Non, une voiture... Mais c'est sa place, tu vois. Moyenne ? Moyenne, ouais. Euh... Non, moi, je vais le mettre dans B, hein. Ah, j'avoue, je résiste entre B et C, moi. Ah, ouais, C, hein. Pour la saison actuelle, j'aime beaucoup le pilote, mais pour la saison actuelle, il fait les frais de sa voiture, j'avoue, mais... Ah, mec, la saison actuelle, il fait 7, 5, 3, 8, 6. Non, c'est vrai. 9, 15, 6, 6. B, 5, tu vois. B, 5. Ouais, au pire, c'est le défaut. Ouais, au pire, c'est le défaut. À ce moment-là, on le peut mettre devant Albonne. Ah, C, c'est dur, en vrai, hein. Ouais, mais c'est le premier décès, tu vois. Genre, t'es le dernier des bons, mais t'es le premier des mauvais. Enfin, je sais pas comment me l'expliquer, mais en gros, ça... Ouais, non, en vrai, je trouve qu'il est mieux que les Alpines. Vous trouvez ? Alors, vraie question, mais vous trouvez que la McLaren est mieux que l'Alpine ? Non, pas du tout. Pas du tout, les gars. Genre, vraiment, l'Alpine, cette saison, l'Alpine, moi, je suis d'accord avec Albonneau, comme quoi Alpine est la meilleure voiture après le top 3, hein. Donc, non, non, clairement, Norris, moi, je trouve que Norris, entre guillemets, surperforme, parce que pour se retrouver 7e avec 20 points d'avance, quand même, 20 points d'avance sur Oconne, c'est pas rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, après, les gars, j'ai pas fait l'ordre de gauche à droite, mais j'ai juste mis sur la même ligne. McLaren sans Norris, c'est rien. Ah bah McLaren, attends, bouge pas, McLaren, il a combien, Ricardo ? Il a 19 points. Ouais, frérot, McLaren, c'est 19 points sans Norris. Donc oui, c'est catastrophique. Mais après, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que tous les bons ingénieurs ne seraient pas pour Norris, tu vois ? Enfin, en gros, tous les ingénieurs travailleraient pour Norris et délaisseraient la stratégie un peu dans le cadre. Mais les ingénieurs, ils font la voiture tout court. Ils font pas une voiture pour un pilote, une voiture pour l'autre. Non, non, je te parle pour les stratégies. Ah, les stratégies. Chaque pilote, ça fait un ingénieur, après. Ah, après, la stratégie, bah les stratégies, elles sont effectuées avec les deux pilotes, et chaque pilote dit la stratégie qu'ils préfèrent. Ouais, mais du coup, genre, je suis en mode, imaginons qu'on a un stratège, tu vois, qui est 15 sur 20 et l'autre qui est, genre, 13 et demi sur 20. Ouais. Est-ce qu'on aurait pas mis, genre, le gars qui est à 15 sur Norris et le gars qui est à 13 sur Ricardo ? Après, c'est le but du premier et second pilote. Oui, mais tu vois, par exemple, genre, chez Alpine, bah, ils ont, enfin, entre guillemets, ils ont ce problème-là, parce que les deux performent autant, tu vois. Mais en vrai... Il y a une hiérarchique, t'oblis. Alors, je vais apprendre, on aura peut-être des trucs, peut-être dans le chat, il y en a qui le savent pas non plus, mais genre, c'est pas un stratège par pilote, c'est genre, en fait, il y a une équipe en Angleterre, il y a 5-6 stratèges qui bossent pour l'équipe, et en fait, ensuite, après, t'as les deux stratégies qui sont préparées par les équipes, puis ensuite, t'as un stratège sur le pit wall qui indique aux ingénieurs de course des pilotes quelle stratégie faire. Donc, il n'y a pas un mec pour Ricardo, un mec pour Norris, il n'y a pas un mec pour Verstappen, un pour Perez ou quoi. Donc, non, les stratégies, elles sont faites, et après, les stratégies, elles sont faites en fonction du rythme et des performances du pilote. Donc, si Ricardo, il est 17e, bah, on va lui mettre une stratégie un peu plus audacieuse pour remonter. Alors que Norris, s'il est devant, on va lui dire attaque, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Donc... Là, t'as un discours de mec qui regarde du GT4, allez-vous, non, c'est pas bon. Ça, c'est pas d'hoc de GT4, ça. Eh oui, bah oui, on mélange tout, on mélange trop facilement aujourd'hui. Écoute, Newton, je pense que... Je pense que tu n'aimes pas Norris. Non, mais, en tout cas, moi, je le préfère à Ricardo. Quoi ? Je me fais insulter. Mais bien sûr, comment ça ? Pourquoi t'es pas Ricardo ? Non, c'est pas que je l'aime pas, mais en termes de performance, je le préfère. Ah, oui, oui, en termes de performance, je suis d'accord. Oui, non, mais sinon, en termes de personnalité, Ricardo, c'est l'un des meilleurs. Ok, ok, je suis d'accord. Du coup, tes potes... Dernière question, excusez-moi, mais tes potes avec Okon et Alonzo, du coup, les avoir croisés à Vierry-Châtillon ou pas ? Non. Non, t'as pas trop parlé avec eux ? Non, non. Non, mais... Ok, ok, ok. Il faut pas les viser, frère. Est-ce que t'as réussi ton stage ? Est-ce que t'as réussi ton stage ? Bah, en vrai... T'as pas fait combien de journées, déjà ? En vrai, mes responsables m'ont bien aimé. Donc, pour moi, c'est que j'ai bien réussi mon stage. C'était un stage de quelle année ? De... De seconde. Ok. Stage de seconde, c'est quoi ? C'est huit mois, non ? Euh, huit semaines. Huit semaines ? Non, je sais pas. C'est combien de semaines ? Non, c'était deux semaines. Une semaine, euh... Ok. Ok, ok, ok. C'est un stage de troisième, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un stage d'observation, quoi. Ok. Ah, donc c'est pas seconde, c'est troisième, ok. Mais non, mais... C'est un stage de seconde ? Mais comme si c'était un stage de troisième, enfin, je sais pas si... Ah, t'es déjà en école d'ingénierie, un truc comme ça, quoi. On va arrêter de t'embêter, Newton. On va arrêter de t'embêter. Ouais, 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 c'était juste des questions. Pas de... Non, mais je suis dans une école normale. Oui. Oui, et les stages de seconde, ça existait et c'était même obligatoire à l'époque. Attends, mais à l'époque, t'as que l'âge. Oui, moi aussi, j'étais un stage de seconde, oui. À l'époque de nos grands frères, tu vois. Tout l'époque, ok. Ok. Newton, on te laisse. Passe une bonne soirée, frérot. Merci à vous aussi. La bise, ciao. Ciao. Ah là là là, on s'amuse, hein. On s'amuse. Le canoris, un pur plaisir. Je vais rester plus longtemps chez toi. Je sais pas si on va avoir d'autres... Ah, tu peux rester, on va avoir d'autres pépites. Ça va, Lilian, ça fait longtemps. Bah ouais, mec, ça va, ça va. Ouais, je peux rester, ouais, ça fait longtemps, j'avoue. Je pense que je suis covidé, mais ouais. Ah merde, aïe. Bon, ça change pas les bonnes habitudes. Non, le chat, soyez gentil, soyez gentil. Même s'il y a des gens qui s'y connaissent pas trop, ou qui ont des avis un peu catastrophiques, ou un peu déplacés, restez poli, s'il vous plaît, quand même. Ravagez ta tier list. Bah écoute, tu t'invites à venir ouvrir ta gueule, mais bon, si c'est pour dire de la merde, comme d'habitude, toi, je m'en fous. Oh, streamer trop déchant. Mais j'imagine que ce qui te dérange, c'est quoi ? C'est Okon Alonso, j'imagine ? Peut-être Albonne aussi ? Non, mais je vais essayer de prendre une personne par pilote. Donc, je vois que ça commence à arriver. Attends, on va juste prendre Furisson, et ensuite, on va enchaîner avec Russell. Bonsoir, Furisson. Qu'est-ce qui te dérange dans la tier liste ? Okon devant Albonne, sérieusement ? Déjà, le bonsoir n'est pas présent, déjà, ça fait plaisir. C'est toujours agréable. Comment ça, Okon devant Albonne ? Oui, j'assume. Jamais, mais Albonne, il fait une largement meilleure saison qu'Okon. Alors, excuse-moi, mais on est d'accord qu'on ne juge pas, pardon, les points ou la performance. Enfin, on ne juge pas la performance de la voiture, je veux dire. On juge la performance du pilote. Voilà, oui, d'accord. Ok, bon, Albonne a mis 4 points, ce qui est incroyable avec une Williams, je suis d'accord, mais Okon, vraiment, fait une saison très constante, une saison performante. Je suis désolé, mais Okon fait une très bonne saison. Mais pas meilleure qu'Albonne. Albonne, ce qu'il fait actuellement, c'est des exploits à chaque Grand Prix. Alors, là se pose la question, qu'on a eu au début du stream, est-ce que la Williams n'est pas quand même correcte et Albonne surperforme un petit peu, tu vois ? Non, elle n'est pas correcte. Oui, mais tu te bases sur la Tifi. Non, parce qu'Albonne, sur certains GP, il n'y arrive pas. Mais Albonne, je suis désolé, Espagne P18, à part l'Espagne, il n'y a pas de contre-performance. L'Alpine, la Williams, c'est toujours dans le top 15, le top 13. Parce qu'il surperforme, c'est comme Alonso avec l'escalier rouge de 2012. Non, 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 moi, je ne pense pas. Si, 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 surperforme totalement. Attendez, attendez, Albonne, vous le mettriez dans B, le chat ? Non, pas totalement. B, non, moi, B, je trouve, c'est un... C'est beaucoup B quand même. C'est ça que tu fais influencer par Shackle, qui ne peut pas le saquer. Non, Shackle, il s'est barré. Shackle, je l'ai chié à la gueule quand il est parti le manger. Il s'est fait darronade. Non, non, tout soon. Ouais, non, tout soon pour le mettre danser. J'attends la fin de saison pour voir s'il y a encore une grosse perf. Mais je suis désolé, mais en vrai, il fait une strat incroyable en Australie qui lui fait un point. Je suis d'accord. Ensuite, il y a une P9, je ne sais plus où. À Miami, il y a une P9 à Miami. GG. Après, il n'y a plus rien. Il y a une P10 à Spa. Waouh, OK. C'est tout. Il y a une P13 en France, mais il y a 5 commandos de... Au con, il est très régulier, je suis d'accord, mais il n'est pas éclatant. Il ne performe pas tant que ça. Il est très, très régulier, je suis d'accord. Mec, il fait le taf. Enfin, si, je ne suis pas d'accord. Oui, mais B, tu le mets au même niveau qu'Alonzo qui a failli prendre une pôle en Australie à cause de 2, 3 euros. Alors, une pôle, super, la saison. On parle bien de la saison, hein, Faurisson. Attends, mais tu le mets même au même niveau que... Alors, Jordan va être très heureux que je dis ça. Norris, pour moi, fait une saison. Jordan n'est pas là. Dommage. Il n'y a personne qui est là. Non, mais alors, je suis désolé. La saison de Norris, elle est très bonne. Pour moi, elle est au niveau de Alonzo ou Wokun. Ah non. Mais bien sûr que si. Mais Alonzo, il le brouille. Mais alors, Alonzo, je me permets de revenir sur... Parce que j'ai quand même pris des résultats sous les yeux. Alonzo, si on ne prend pas les 5 derniers GP, il y a à peine des top 7, hein. Je me permets de reprendre, du coup, le classement. On ne va pas revenir sur Albon ou quoi, mais alors, je reprends Fernando Alonzo. Si on reprend depuis le début de la saison, il y a eu une phase de 4 GP hors des points. Ok, ça, c'est la malchance. Ensuite, il y a eu 9, 7, 7, 7, 9, 5, 10. Et après, là, enfin, tu as des 6, 8, 5, 6. Mais sinon, c'est 9, 9, 7, 7, 7. Mais Ocon, non. Ocon, c'est tout le temps 7. C'est tout le temps, en fait. Il n'y a pas de GP. Les problèmes mécaniques, c'est tout. Alors, certes, mais Ocon, je suis désolé, dès le début de la saison, il a été performant. 7, 6, 7, 8, 7, 6. Là, c'est trop le temps comptable. Là, tu parles des points, mais moi, je parle de la performance. Non, je parle des positions à la fin de la course. Ah oui, non, mais voilà, c'est très certes. Quand on le performance, Alonzo broie Ocon. Pour moi, les deux vont en B. Lilian, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne suis pas autant pro que vous, mais j'avoue que quand je me mets le dimanche devant ma télé, je vois plus le côté performance en termes de points et de classement que ce que dit Faurisson. Peut-être qu'Albon, avec sa Williams, qui est une planche en bois, il performe. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu le formule X et à dire le classement. Et je vois qu'il a plus... Après, je suis d'accord avec toi, Faurisson, que Alonzo fait une excellente saison. Mais je dis juste que Ocon est au niveau cette saison. Et les deux ne font pas forcément une meilleure ou une moins bonne saison. Désolé, Albon, il fait une saison dingue. Il est à la lutte pour la 17e place avec Joe. Oui, alors Joe qui a eu 17 abandons et qui ne devrait jamais être là. Après, il y a la fiabilité. Ça joue aussi, le moteur Mercedes. Non, mais alors, Chacal, attends, Chacal, t'es parti. T'as raté probablement le prime du stream où on a eu un stagiaire de chez Alpine qui est venu nous dire que la McLaren était 100 fois meilleure. Mais bon. Bref, pour moi, c'est materialiste. On va passer à Russell. Russell, pas de débat. C'est très, très, très mal. C'est B. On ne peut pas le mettre dans A. Ouais, c'est 1,5. Ouais, voilà. Est-ce que tu mets les pilotes par ordre ? Je ne les ai pas mis dans l'ordre. J'avoue que depuis tout à l'heure, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Russell, pour moi, il joue. Il est proche de Verstappen. Il fait une saison quasiment sans faute. J'avoue, attends. Je vais essayer de les mettre dans l'ordre. À l'exception de Grande-Bretagne, il est toujours dans le top 5. Il n'y a pas une erreur de Russell. Silverstone, le pauvre, il n'est pas rien. Oui, oui, oui. Je veux dire, il n'y a pas l'erreur de pilotage. Puis, alors, il y a vraiment un truc, moi, et perso, que je retiens plus que ses top 5, c'est le fait qu'il ne craque pas face à Hamilton. Genre en qualif ou en course, il arrive à tenir Hamilton dans le rythme, tu vois. C'est pas surprenant. Non, alors si, c'est très surprenant pour le coup. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Russell soit genre 3 dixième derrière de la première saison, tu vois. Moi, je ne peux pas surprenir. Moi, je m'attendais vraiment à Hamilton qui le broie, tu vois. Est-ce que dans la catégorie A, on met deux ou un seul pied ? Il y en aura un seul. Il y en a un dans F, c'est la Tifi, et A, il y en aura un seul. On sait très bien qui c'est le F. Parce que ça jouerait avec Russell et Verstappen, bon. Après, Verstappen, je suis désolé, mais il fait encore moins d'erreurs. Verstappen, il fait des spins, il gagne quand même. Ils ont fait la même erreur au même Grand Prix. Ouais, enfin voilà, tu vois. C'est le même Grand Prix où ils ont tous les deux chocs. Donc, bon, voilà. Comment tu oses Russell mettre en B ? Mais tu le mettrais en A ? Vous le metteriez en quoi, Russell, du coup ? On est face à l'éducation de Russell C au fond de B, Max. Il a zéro coup d'éclat. Il conduit juste sa consistance. Il a le droit... Mais oh là 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 ! Zéro coup d'éclat. Il tape une pôle en Hongrie. Alors oui, les Ferrari font de la merde. Oh là là, après, dans le fond, Psychopart, c'est un argument dans le fond. C'est de dire que la perf de Russell, les top 5, etc., sont liées au choc de Ferrari. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais ça reste une très très bonne saison pour Russell. Je vais peut-être me faire insulter, mais je suis un peu d'accord avec Psychopart. Ah ouais ? Moi, la sensation que j'ai, c'est que Russell, il se met dans la voiture, il ne fait aucune erreur, et il amène la voiture de la ligne de départ à la ligne d'arrivée, mais sans... Après, il n'est peut-être pas amené à avoir des combats ou des choses comme ça, mais il amène au bout, quoi. Il n'y a pas de coup d'état. Je vois ce que tu veux. Il y a eu la Hongrie, Faris Khan avait raison, mais... Mais c'est aussi la performance de faire ça, de ne pas sortir de la voiture, de ne pas faire d'erreur. Il y a des bouffes là, je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'il amène jusqu'au bout de la voiture et voilà, pas d'erreur et c'est ce qu'on lui demande, peut-être. Mais voilà. Peut-être justement qu'on peut reprocher à Sainz ses erreurs en début de saison. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis dansé, parce qu'à part... Alors, les erreurs, c'est pareil, ça va mettre entre guillemets, parce qu'il y a Melbourn, ok, il y a l'accrochage à Imola où il n'est pas fautif, mais après, c'est quand même deux casse-moteurs. La stratégie à Monaco qui est fucked up, l'Autriche, il a eu la casse-moteur, Bakou casse-moteur, il y a quand même eu beaucoup de... Oui, après, c'est pareil, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dansé, je trouve que c'est une saison quand même correcte, tu vois. Il y a la crache en cas de lui, c'est vrai. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, Russell, c'est de l'opportunisme sur beaucoup de Grands Prix, mais après, il la tient. Ah, il y a un argument. C'est pas comme s'il obtient dans les derniers tours. Il y a un argument. Russell, quand même, trop perso. Peu de test comme Lewis sur la voiture et ne pense qu'à sa gueule, pas à ses teamplayers. Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Parce qu'il n'a pas tort, dans le fond. Aujourd'hui, c'est Hamilton qui a fait tous les tests et dès qu'il y a une occasion pour Russell de battre Hamilton en interne, il le fait. C'est pas totalement faux. En même temps, il arrive... T'imagines la pression qu'il a, je pense que c'est ce qu'il veut montrer. C'est le petit anglais modèle qui vient, qui fait aucune erreur et qui fait exactement ce qu'on lui demande. Et quand il a l'opportunité de montrer ce qu'il vaut, il va le faire, mais en solo. J'ai vu que Psychoport, il disait qu'il ne sait pas défendre ou attaquer. Je lui donne encore un petit peu raison. Je trouve qu'il n'y a jamais d'amener un... C'est pas un Perez ou un Verstappen qui sont peut-être encore un peu beaucoup plus loin dans le combat. Mais tu vois, même Hamilton. Enfin bon, un Spas, ça c'est un peu chier dessus. Mais ouais, je le trouve... Je suis désolé du mot, mais je le trouve un peu fade. Je suis d'accord. Alors, il y a Verstappen, la bataille Verstappen en Espagne, c'est la première qui m'est venue en tête. J'en cherche une autre. Il y a peut-être la Hongrie. Paul Ricard, il n'y a pas une bataille ? Il y a la bataille Perez-Russell, mais il recelle le trace. Il y a l'Espagne. À part l'Espagne, dans le fond, j'avoue qu'il n'y en a pas trop. Après, il défend bien. Quand on va parler de Verstappen, ça va être pareil. Verstappen, il n'a que bataille, mais sinon, il est toujours devant. Oui, bien sûr. Mais il ne fait pas d'air. Contrairement à Leclerc. Ah oui, c'est pareil pour Russell. Contrairement à Leclerc. Alors, on en parlera plus tard. Verstappen, à Spas. Je sais qu'il se dit qu'il y a le missile Verstappen qui remonte, mais c'est limite s'il ne s'écarte pas et qu'il ne lui dit pas « Vas-y, Max, passe. » Après, ça se comprend aussi, en vrai. Ça se comprend parce que les mecs n'ont pas envie de perdre du temps. Je pense que ça rejoint le fait qu'il veut montrer à Mercedes qu'il n'est pas d'erreur et qu'il fait ce qu'on lui demande, simplement. Et que quand il peut être à Hamilton, il le fait en qualif. Hamilton a fait tous les tests et mis les résultats pour améliorer la prochaine voiture, alors que Russell ne fait rien en soi. C'est logique. Après, c'est logique que ça soit Hamilton qui était derrière au début de saison. Oui, c'est clair. C'est logique. Tu ne vas pas pénaliser le pilote qui est plus performant avec la voiture et lui faire des tests. Aujourd'hui, Hamilton va mieux. Il performe un peu mieux. Bon, il va avoir quelques petits problèmes, mais ça va mieux. Russell aussi, mais c'est logique qu'on fasse les tests sur Hamilton. Personne n'aurait fait les tests sur Russell à part Red Bull. Ils veulent favoriser un pilote. En vrai, je le laisserais dans B pour moi. J'avoue, devant B. Oui, il mérite B. Il n'y a pas de débat sur le A. Tu peux déjà le mettre. J'avoue que là, du coup, je me commence... C'est ce que je disais au début de la tier list, c'est que plus je vais mettre des pilotes, plus je vais me rendre compte que mettre Russell sur la même ligne que Norris, Ocon ou Alonso... Il manque une ligne. Justement, moi, l'intrus dans cette liste, c'est Ocon. Mec, tu te rends pas... Vraiment, tu sous-cotes la saison d'Ocon, en vrai. Ocon, il est aussi performant qu'Alonso, je maintiens. Oui, mais Alonso, il a eu beaucoup de mâchants. Alonso, il a eu beaucoup de mâchants. Ça fait 10 minutes, je débat, je parle tout seul en vide, en vrai. Oui, en effet. C'est très drôle. Il faut rajouter un S. Bah... Il manque une ligne. Sinon, je mets... Si tu veux comparer avec ce que PO a fait cet après-midi, sache qu'il en a mis deux dans la première. Ouais, mais... Ça peut peut-être changer ton avis, du coup, là-dessus. En vrai, honnêtement, cette saison, il n'y a pas de débat. Verstappen, il écrase tout, il ne fait aucune erreur. Pour qu'il foire, il faut qu'il y ait une casse-moteur. Sinon, on fait une tir à l'ice comme ça. J'avoue, comme ça, ça a peut-être un peu plus de gueule. Je ne mettrais pas Alonso dans A. Tu mettrais Alonso dans A ? Alonso ou Norris ? Parce que Norris, on oublie, hein. Non, attends, attends. Là, je ne suis plus. Attends, attends, attends. Parce que là, du coup, on va te rendre compte. La réaction qui a dit ça ? Ouais, je te dis, si on bouge Alonso, on bouge Ocon. Les deux vont au même endroit. Je ne suis pas d'accord. Si, si, si. Oui, je suis d'accord avec Norris. Alors, Norris, pour moi, il fait une meilleure saison alors que Ocon est Alonso. Il a quand même un podium. C'est le seul lieu qui est un podium hors des Mercedes. Je suis d'accord sur le podium. Je suis d'accord sur le podium. Et j'avoue qu'il a quand même 20 points d'avance sur Alonso et Ocon. Enfin, 20 sur Alonso, 20 sur Ocon et 25 sur Alonso. Non, il tient McLaren à bout de bras. Si aujourd'hui, McLaren se bat pour la P4 avec Alpine, c'est grâce à Norris. C'est vrai que la saison de Norris, c'est quand même très, très, très solide, en vrai. Là, je l'ai sous les yeux. Il fait, bon, 15 à Bahreyn, c'était le choke monumental. Ensuite, ça fait 7-5-3 abandon à Miami. Il se fait rentrer dedans. 8-6-9-15 au Canada. 6-7-7-7-7-12-7-7-7. Il est tout le temps dans le top 7. Dans le top 7, sachant que devant, tu as quand même 6 voitures qui sont presque intouchables, en fait. Oui, mais c'est le meilleur des autres. Ils sont presque intouchables. C'est le meilleur des autres. Il est bien en B, je pense. Je le mettrais même devant Alonso et Ocon, en fait. Je ne sais pas. Parmi les Mercedes, les Mercedes, Ferrari et Red Bull depuis plusieurs GP, tu en as toujours au moins une qui choke et qui fait que ça ne fait pas un top 6 complet. Et dans ces places-là, du coup, qui sont offertes, entre guillemets, tu as toujours une des deux Alpine presque, dont celle d'Alonso parfois. Honnêtement, chacal. Aujourd'hui, la McLaren n'est pas censée jouer le top 4 constructeur. Ah, il y a des bas. Il n'y a pas un gars de chez Alpine qui a dit que la McLaren était au-dessus ? Il est où avec des vérifications ? Je ne sais pas. Attends, on va faire rentrer les gars qui sont en attente si vous voulez venir débattre sur la McLaren. On fait rentrer un invité. Parce que pour moi, la McLaren, je dis que la McLaren, pour moi, est en dessous de l'Alpine, mais elle est clairement 5e. Elle est derrière l'Alpine. Elle n'est pas si loin. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a un gros problème, c'est que l'Alfa Romeo s'est tellement écroulé parce qu'à un moment, c'est la 4e. Ouais. Donc, c'est difficile qu'il y ait un écart entre les top 3 et le reste. Il y a Macarène, pour moi. Il y a quand même énormément d'écarts entre Ricardo et Norris. En fait, c'est comme pareil avec William. C'est dur de savoir si la voiture ne perd pas ou si c'est le pilote de l'autre côté qui ne perd pas. C'est le problème. Macarène en vrai... Tu regardes, Ricardo, il a 19 points, Norris en a 88. Donc, soit Ricardo Choc avec une voiture correcte, soit Norris surperforme une voiture moyenne, soit il y a un mélange des deux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais du coup, alors... Je mettrais... Ah putain, c'est dur, c'est dur ! C'est dur parce que là, du coup, Albonne, je le mettrais peut-être au niveau des pilotes alpines maintenant. Non, 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 on va parler entre nous, Albonne, je ne le déteste, il porte William ça lui tout seul, il tient l'équipe, il fait les performances pour lui tout seul. Regarde la gueule de son équipier en même temps. Mais là, c'est le même problème que chez McLaren. C'est le même problème que chez McLaren, du coup. Je suis désolé, l'année dernière, on disait que George Russell faisait une saison de fou chez Williams, il était incroyable, pourquoi aujourd'hui Albonne, on ne dirait pas la même chose ? Ce n'est pas faux, il a raison. Surtout que je trouve, alors après la voiture n'est pas la même, mais Albonne, ça sort entre guillemets un peu mieux que Russell chez Williams. De moi, Russell, ça ne sortait pas du top 14 et je ne parle pas de rugby. Mais attends, la voiture que Russell avait, c'était une... C'est ce que je dis, les deux voitures ne sont pas comparables. C'est ce que je dis, ce n'est pas du tout la même voiture. La Williams n'est pas la pire voiture du plateau. Pour un, c'est la St-Martin, il n'y a pas de débat. Ce qu'on a vu avec Nick De Vries, il tape une neuvième place. Alors, contre-argument, De Vries, De Vries, premier GP, fait P9, je ne sais plus combien P8, P9, bref. Il marque deux points. Il fait le meilleur résultat de l'équipe ou il égale le meilleur résultat d'Albonne sur sa première course. Est-ce que ça ne veut pas dire que la Williams, finalement, n'est pas si mauvaise ? J'ai sorti un truc, mais c'est... Le blanc, le silence. Ok, ok, Caldos. Ok, Caldos. Dans l'hypothèse, De Vries est un bon pilote, d'accord, mais il a... C'était sa première course quand même. Il n'a pas l'habitude de conduire avec une F1 face à d'autres F1. Après, il y a eu des circonstances quand même. C'est vrai qu'il y a les PNA et tout, j'avoue, c'est pas... les bonnes circonstances. La bonne joke est-ce qu'on vient au circuit ? J'ai un avis d'un ingénieur auto qui te fait rouler en GT3 donc il n'est quand même pas dégueu sur la situation. T'as vraiment l'été, t'as vraiment l'été. C'est un vrai ingénieur. C'est pas Nico, c'est un vrai ingénieur qui a fait rouler la Porsche du Earl Bamber sur les 24 heures. Vas-y, oui. Bon, il est en soirée, je suis désolé, je vais mettre le son, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais... Oh là là ! Excusez-moi. Alors, moi, honnêtement, le... Mais putain, ça s'éteint, attends ! Moi, honnêtement, les pilotes McLaren sont meilleurs. Ok. Mais la voiture Alpine est meilleure. Je pense que Alonso c'est un peu papy fait de la résistance et... Mais je pense que Alpine est meilleure et Alpine est meilleure et Alpine est meilleure Ok, donc il est rendu. Ok, ça roule. Ça roule. Il est très bien. Et Alpine est meilleure. Ok. Je te prends le cul aussi. C'était la deuxième partie du travail de Lilian, c'est rien. C'est normal, c'est normal. Je peux me permettre de chacal à soulever un bon point. Amonza, c'était le circuit parfait pour William. La vitesse... Oh, chacal. La vitesse de point de la Williams, c'est la meilleure actuellement. Donc, normalement, c'était logique que la Williams performe à Monza. Ok. Et des deux brises. Ok. On ne sait pas combien d'albums auraient fini avec la Williams. Ça aurait été marrant de les voir les comparer. J'avoue, 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 j'avoue. Pour l'instant, on va garder ça comme ça et on reviendra dessus plus tard. On va réfléchir. On va réfléchir. Là, on va repasser un mec, je sais qu'il va faire débat de toute façon. Guan Yu-Duo ou Joe Guan Yu. Voilà, j'en étais sûr. Guan Yu-Duo. Alors, en fait, il y a deux choses. D'un point de vue comptable, Guan Yu-Duo, c'est catastrophique. D'un point de vue comptable. Mais d'un point de vue performance, Guan Yu-Duo, le nombre de fois où il a DNF dans les points, c'est meilleur. C, C et B. Et il ne faut pas... Ah ouais, C et B ? Moi, je le mettrais C. Moi, tu as le bon. Moi, c'est simple. Pareil, pareil, pour une première année. C'est sa première année. Mais il est routi, les gars. Oui, mais justement, il a des couilles énormes. Non, mais mettre au-dessus d'Albon qui surperformait la Williams, arrêtez. Non, pour moi, c'est C, je suis désolé. Je ne peux pas le mettre au-dessus d'Albon. Non, mais les derniers grands prix, il est au-dessus de Bottas. C, mais devant Albon. Oui, alors Bottas, il a des problèmes en ce moment. Je pense qu'il y a un truc en interne qui a changé avec l'arrivée d'Audi. Je pense que... il a montré son cul. Ça, il a l'habitude. Je suis désolé, mais je reprends la saison de Guanujo qui est rookie. P10, donc pour sa première course, donc un point. Ensuite, il fait 11-11-15, double DNF, DNF 1. P16 à Monaco, DNF à Bakou, donc quadruple DNF quasiment. Il met une P8 au Canada, il re-DNF en Angleterre, alors il finit sur le toit. Et ensuite, il y a eu... Alors, j'avoue que par contre, depuis son crash à Silverstone... Ah oui ! En même temps, attends, mentalement, t'imagines ? Oui, je suis d'accord, mais d'un point de vue comptable, depuis Silverstone, c'est 14-16-13, 14-16-10 en Italie. Après, on peut parler de l'Alfa-Romeo, l'Alfa-Romeo, elle s'est écroulée. L'Alfa-Romeo, j'avoue que... Ça joue avec Algonne, c'est ce qu'on dit alors. Pour moi, c'est un peu d'Albonne, du coup. Pour moi, il broie Albonne. Ah oui, j'aime quand il parle comme ça. J'aime quand il parle comme ça. Après, je suis désolé, mais je prends du coup Bottas depuis l'Angleterre, donc même comparatif. Bottas, c'est DNF 11-14, DNF, DNF, DNF 13. Donc, en vrai, Alfa, j'avoue, Alfa, c'est compliqué depuis Silverstone. Depuis qu'il y a eu l'Audi. Non, en Audis, ça date de... Il y a du spattre avec les ingénieurs pour être saboté comme ça, le pauvre. Non, mais je vois dans le chat les gens qui parlent le Sainz. Pour moi, Sainz, il est pas en C, il est en B. Alors, on verra, parce que du coup, on a modifié les lignes. J'avoue qu'il faudra réajuster. J'avoue qu'il faudra réajuster, avec Albon, mais... Oui, c'est ça, c'est ça, mais devant Albon, pour moi. Et Albon, il est en train de jouer le classement avec Joe. Il n'y a pas tant. Il y a deux, il se passe. En termes d'expérience, on doit comparer les deux. Il y a du DTM pour Albon, il y a du DTM pour Albon. Oui, mais Albon, il sort de l'AF2. Juste de la F2. Joe, c'est de la F2 et t'es mal à gueule de la F2. Exactement. Le DTM, c'est pas si mal. C'est du DTM, le DTM, les dernières, c'était pas si mal. Il y avait Piastri, il y avait Schwarzman. Schwarzman, il était fait tabasse par Foumard, le pauvre. Oui, c'était mieux que Stanné. J'avoue que Sainz... Il mérite être en B, pensez. Sainz mérite être en B. En B. Albon, il souffre. Albon, je le mettrais plus haut. Non. On va faire un compromis. Albon devant Joe, mais on le laisse en C. Albon, c'est quand même une bonne saison. Moi, ça me passe, il reste les deux en C. Avec Joe devant Albon. C'est une première saison. Moi, j'ai beaucoup moins d'expérience que vous, mais Albon, tout ce qu'il a fait, il a fait de la F2, il a fait du DTM, il arrive en F1, il a déjà une saison de F1. Là, il y a Joe qui arrive, qui pose ses couilles et qui fait skipper avec une voiture qu'il a. Mais le mec, j'ai l'impression que... Oui, par contre, il fait skipper avec la voiture qu'il a. L'Alfa Romeo au début de saison, ça jouait le... D'accord, d'accord, c'était un début de saison. Mais moi, je suis Fred Vasseur aujourd'hui, je me dis, bon, j'ai confiance en Joe qui assure et qui essaie de faire un max et qui est régulier, enfin régulier comme il peut, mais pour moi, entre les deux, c'est Joe devant Albon. Tu es en train de dire que tu ne prendrais pas pour cher ? Alors, j'adore intermarché, mais... Question ? Question ? J'avais envie de juste dire oui, bon. J'avoue que je monterais bien, putain, j'en monterais bien 2-3 en A, mais pour l'instant, c'est temporaire, les gars, on avance doucement. Putain, je vois le prochain. Aïe, 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 ça va me faire mal, mais bon. Charles Leclerc ! Donc, on l'est censé, Gwanyudjo, pour l'instant. On l'est censé. Pour une saison rookie, c'est bien. Ça aurait pu être beaucoup mieux sans les casse-moteurs. Ce n'est pas non plus de la saison de Lewis Hamilton en 2007. Bon, Charles Leclerc ! Avant d'aborder Leclerc, juste, on parle de performance ou on parle de tout ? On parle de la saison, techniquement. La saison de Charles Leclerc. Non, ouais, alors non, on ne parle pas, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, on parle quand même, un peu au point du pilotage. Je le mettrai en A. Oui, je le mettrai en A aussi. Ah ! Non, je vais poser mes arguments. En plus, tu as regardé la vidéo la dernière fois faite pour la F1 et tu t'es mis à calculer le nombre de fois où Leclerc a des problèmes quand c'est de sa faute et quand c'est de sa faute de Ferrari. Le score, à la fin, a été incroyable. Arrête de bouger ton micro, je sais que tu as la lumière et que tu vas dire n'importe quoi dedans, ça m'énerve déjà. Tu n'as pas honte ? Est-ce que c'est le micro de Nogarone ? C'est un peu le même mais je l'ai acheté 35 balles à un Italien qui l'a vendu dans la rue. Ce n'est pas grave. Non, 25, pardon. Pour moi, Leclerc mérite quand même d'être dans A même s'il a fait des erreurs. On ne va pas s'y mentir. Alors, René Maville paie à son âme d'ailleurs. On l'embrasse, très bien là. Fessu, hein. Bref. Mais pour moi, ça serait A parce qu'il a quand même eu beaucoup de problèmes qui sont dus au manque de professionnalisme de Ferrari. Alors, je vais dire quelque chose. Pour moi, Leclerc cette saison est au niveau de Sainz. Je ne parle pas d'un point de vue de performance ni pilotage mais la gestion de la saison de Leclerc, elle est au niveau de celle de Sainz. C'est-à-dire qu'il y a eu des... Leclerc a eu plus de bons moments mais il y a eu trop d'erreurs. Je ne parle pas de pilotage. Je ne parle pas de pilotage. Non, mais il subit Ferrari. Les erreurs de Leclerc. Sainz les provoque des erreurs. Leclerc, il les subit, ce n'est pas pareil. Oui, voilà. Sainz les provoque à part... Alors, je suis désolé, mais à part l'Australie, il a provoqué quoi ? Comme alors, le spin peut-être... Oui, ben... On parle des courses mais pas que des courses, on parle des essais et des qualifs. Il se sort partout. C'est vrai, ce n'est pas faux. Beaucoup d'accidents... Aujourd'hui, on va dire d'un point de vue de performance pure, Leclerc, c'est à... Et ça joue Verstappen. Ah oui, non, oui. Sur un week-end où il n'y a aucune erreur, Leclerc joue avec Verstappen facilement. Alors que la Ferrari est de moins bonne. Si tout est rassemblé, Leclerc est même devant Verstappen, je pense. Aujourd'hui, déjà, c'est le meilleur pilote en qualif, il n'y a rien à dire. J'avoue que la décla, le Sainz provoque les erreurs vraiment, c'était très bien dit. Merci. C'est différent comme Leclerc, il subit Ferrari. Non, mais j'avoue, j'abuse un peu sur ce que j'ai dit, je suis désolé, mais Leclerc, ok, d'un point de vue pilotage, il broie 90% de la grille, pas de souci, mais encore une fois, au niveau de la radio, il faut prendre l'écuré en main. Carlos Sainz, je suis désolé, mais à Silverstone, s'il gagne, c'est parce qu'il dit stop inventing, stop inventing, et il dit nique ta mère à l'ingénieur. Alors que Leclerc, il y a plein de 6, plein de 10. Bah non, enfin, il faut la soumettre, tu vois. La Carlos Sainz, c'est capable de se faire virer par la presse italienne dans quelques semaines. Ouais, mais il a eu sa win, là où Leclerc a raté des wins parce qu'il n'a pas su gérer justement la strade de la voiture, tu vois. Du coup, c'est comme en GT, les pilotes disent vraiment nique ta mère à l'ingénieur. Ah bah, ils ne le disent pas, mais ils le pensent. D'accord. En GT, on peut le dire, mais moi, je vous le dis, enfin Leclerc, je le mets dans B. Mais non, mais d'un point de vue performance, je ne peux pas dire ça. Je vais les respirer dans un sac, là. Vraiment, d'un point de vue performance, ce n'est pas possible de le mettre dans B. Je ne pensais pas te contredire un jour sur un débat sur Thierry et Charles Leclerc en plaçant mieux Leclerc. Mais en fait, moi, ce qui me dérange le plus, je sais que d'un point de vue rythme, Leclerc, je vous le répète, il broie, à part peut-être Verstappen, Hamilton et peut-être Alonso, personne ne broie Leclerc en rythme. D'accord. Personne. Mais le problème, c'est le caractère de Leclerc. Il faut le dire, Leclerc n'a pas les épaules pour mener la Scuderia Ferrari à un titre. D'accord. je comprends. Non, parce que sinon, il aurait déjà eu des coups de gueule, il aurait déjà eu des réflexions à la radio. Je suis désolé. Excusez-moi, en 2019, il a essayé de prendre le pouvoir, on l'a refoutu à la niche. Alors, en 2019, il y avait Védel avec Elkan et compagnie, c'était une autre période. Vraiment, et ça prend du temps qu'il reprenne le leadership de l'équipe. Je pense qu'il n'a pas le choix. On ne lui laisse pas le moins de centimètres de prendre le leadership comme toi, tu en parles. Tant que personne ne fera ça, de toute façon, ça ne marchera pas. Il est trop gentil. Il ne va pas faire la partie à Minoto. Ils ont vu ce que ça a donné à Lonzo de donner le pouvoir. Ça a détruit l'équipe. Bah ouais, mais résultat, regarde aujourd'hui. C'est pas mieux. On garde les pas de la Scuderia. Super, papillon de toutes les couleurs et on est très heureux de finir P4 et P6 avec 4 pit stops. Super. Non, mais tu ne peux pas dire que c'est la faute à Leclerc. Non, je n'ai pas accusé Leclerc. Je dis justement que Leclerc devrait... En fait, si tu veux vraiment avoir ce statut de leader, il faut l'assumer et prendre les choses en main. Alors attends, j'ai une question maintenant. Tu mets deux voitures sur la piste, tu mets Russell et Leclerc. Qui gagne ? Leclerc. Alors pourquoi Leclerc est en B ? Parce qu'on juge la saison 2022. Non, mais là, on parle de la saison 2022. Si aujourd'hui, tu mets en saison 2022 de deux voitures, Leclerc dans sa Mercedes... Alors, j'ai une question bête, Lillian, mais on les met chez Ferrari ou chez Mercedes ? Non, mais chacun sa voiture. Russell dans sa Mercedes et Leclerc dans sa Ferrari, pour moi, Leclerc, je ne vais pas employer le mot broyer, mais Leclerc, il va performer largement devant Russell. Honnêtement, on va être honnête ici, on va parler un bon français. Verstappen chez Ferrari, il commence à gueuler sur l'équipe, il ne fait pas de moi. Oui, Verstappen chez Ferrari, ça floppe. Il ne fait pas de moi. Lui, il performe, mais l'équipe choke. Lui, il crasse en pilotage. L'équipe part en dépression totalement. Comme Alonso. Il est au bord du gouffre. Attendez, vous mettez la pression de fou, vous mettez la pression de fou. T'imagines l'ingénieur avec son café, quand on parlait de Verstappen qu'il insulcide à sa taille. On va se mettre d'accord sur un truc, du coup, parce que j'avoue que là, sur Leclerc, je suis peut-être parti du mauvais... J'ai peut-être de la haine à déverser sur Ferrari qui est un peu trop gratuite. On juge du coup juste la performance pilote. On est d'accord ? Pour moi, ils sont au même niveau. Alors, si on juge la performance pilote... Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Quoi ? Il est ravagé. Il est ravagé. Il est ravagé. Il est ravagé. Non, 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 arrête, arrête, arrête. J'ai cru qu'il avait dit Gotaga. Je pense à mon proprio qui habite juste en dessous. Putain, il y a un mec qui a dit à voiture égale, Russell Broye-leclerc d'une sorte. Non, 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 non. Si on parle vraiment de performance, performance pure, Leclerc devant Russell. Non, il ne débroit pas, mais ça se vaut, mais Leclerc sera devant Russell. Non, 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 c'est indiscutable. On va jouer de Verstappen. Hein ? En termes de rythme, oui. Après, est-ce que le rythme, ça suffit ? Parce qu'il y a aussi les erreurs. Verstappen n'a pas fait autant d'erreurs que Leclerc. Et après, on va être honnête. Leclerc, c'est la première fois qu'il se bat pour un titre. Verstappen, il en a déjà un dans la poche l'année dernière, il a connu la pression. J'ai un contre-argument à ça, c'est pas la première fois que Leclerc craque sous la pression, il n'a pas appris de ses erreurs. Je suis désolé, mais 2019, 2020 avec Vettel, déjà il y avait la pression en interne, etc. Ça se crachait, il y avait des touchettes, etc. Là, on arrive, 2022, pression. dans une écurie où le pilote numéro 1, c'est quand même Vettel. Ouais, mais je suis désolé, Verstappen, je trouve, apprend plus vite de ses erreurs et devient plus vite mature que Leclerc. Verstappen, quand il est arrivé, bon, après, il a eu qui ? Il a eu Ricardo, je ne sais plus exactement dans les années, c'est quoi, c'est 2016. 2016, j'avoue que la saison 17-18, Verstappen, alors 2017, de mémoire, c'est vraiment la saison où les moteurs étaient à chier chez Renault et 2018, il y a beaucoup d'erreurs dans les six premiers GP. Mais après, il a appris. Tu ne peux pas comparer les deux, il a été d'orloté direct. Enfin là, Leclerc, il arrive chez Ferrari, t'as l'impression qu'il a un no-bus sous le cul, je veux dire, il n'a pas la chance qu'a eu Verstappen, je pense, chez Red Bull, d'être d'orloté avec Pro et compagnie. Là, il arrive dans une écurie Ferrari où il y avait Vettel comme premier pilote qui est quand même quatre fois champion du monde. Bon, Verstappen, comment on peut dire que Leclerc est meilleur que Max, c'est carrément honteux. Alors, j'ai un argument qui va sûrement déplaire à énormément de personnes mais je l'assume haut et fort. On place Verstappen, Lewis Hamilton, si vous voulez chez Ferrari, aucun d'entre eux ne gagne un titre cette année. Vous mettez Hamilton, Verstappen ou Alonso chez Ferrari. Alors, il y a débat cette année mais je pense qu'aucun d'entre eux gagne un titre. Verstappen, ça devient ultra toxique au bout de six GP, c'est invivable. Hamilton, je pense que alors Hamilton, c'est jouable. Alonso, Alonso, j'ai envie de dire 2010. Hamilton, même pas Hamilton. Hamilton, j'ai envie de croire parce qu'Hamilton, il a le believe. Hashtag bless d'Hamilton. Le believe en Espagne, I think we have to tire the cart. Oui, il a le believe. En vrai, Hamilton a le believe sur une saison en vrai. Hamilton, il a un problème, c'est qu'il n'aime pas être dans des ambiances toxiques. On l'a vu avec Rosberg, ça a été très compliqué donc je ne pense pas qu'il tiendrait. Verstappen, pour moi, en fait Verstappen, il lui faut le cocon que Vettel a eu chez Red Bull. Alonso, il a eu la situation en 2010, ce n'est pas passé. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça passerait. Attends, mais il y a confiance. Forcément, Verstappen, il y a tout qui tourne autour de lui chez Ferrari, Leclerc. Il a 5 lunes sur le mur et il a mis une auto. Il n'y a rien qui lui permet d'être bien psychologiquement. Il y a un mec qui s'est mis... Attends, on va prendre un argument de quelqu'un en attente. Leclerc minimum. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est lui. C'est Genox. Putain, tu connais Viri Châtillon ? Genox, tu as déjà bossé à Viri Châtillon ? Non. Genox, pourquoi Leclerc devrait être minimum A ? Est-ce que c'est le meilleur ? Oh la... Regarde les arguments ! Genox, c'est un effort ! Tu passes à la télé, s'il te plaît, fais un effort. Pourquoi Leclerc ? Je crois que le saison il a réussi à se battre avec Verstappen plusieurs fois. Il a... il a subi pas mal d'erreurs de Ferrari. Ok. Et comparé à Sainz, il est largement meilleur. Là, je pense qu'il marque un point. On est d'accord pour dire que d'un point de vue performance, Leclerc a tabassé Sainz cette saison. Oui, oui, oui. C'est un petit oui pour moi. Ah ouais, à ce point-là. Je suis désolé. En qualif, Leclerc a toujours été capable d'aller chercher Verstappen là où Sainz a seulement eu Silverstone entre guillemets. En France, Sainz a trop été derrière. C'est la fébrilité de la part de Sainz, mais je pense qu'en très loin de Leclerc. Quand tout se passe bien, Sainz peut être dans un bon jour et que tout va bien. Je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on est rarement dans des jours où tout va bien pour Sainz. Je pense que Sainz a minimum deux dixièmes sur Leclerc de retard. Ouais, à peu près. On voit quand Leclerc était en tête et que Sainz était deuxième, il se prenait quasiment une seconde tous les deux tours. Non. C'est con. Ouais, non, j'étais en train de faire des tests micro. Mais on peut placer Binotto aussi. Non, pour moi, en vrai, je reprends mon classement et du coup, vu qu'on juge la performance, vous avez raison, Leclerc mérite un A malgré les erreurs. Mais du coup, je me dis, derrière, t'as un mec comme Norris qui n'a pas fait trop d'erreurs de mémoire. Des mecs comme Alonso qui n'a pas fait trop d'erreurs non plus de mémoire. Comment on justifie que tu veux faire son nom ? On juge la perf et la saison pour l'instant. Pour moi, c'est logique. Ok. Pour l'instant, le chat, qu'est-ce qui vous dérange le plus ? Genox, qu'est-ce qui te dérange dans cette tier list pour l'instant ? Albonne. Tu le mettrais où ? Voilà, mon roi. Tu le mettrais où ? Non, non, en B, en B. Merci. Merci, Genox. Il a dit mon roi. Il a craqué, il a fait exprès. Non, non. Non, Arrêtez, Albonne, il fait une traite. Pour l'instant, c'est bon, Albonne, très fort. On juge la perf avec le matériel utilisé en fait. C'est pour ça que ça me dérange un peu Leclerc. En 2020, 2021, on louait George Russell parce qu'il était incroyable, qu'il était des Q3 qui me rentraient dans des points des fois. Pourquoi aujourd'hui, Albonne, on est mitigé sur lui ? Parce que la voiture n'est pas apparaît du tout. Tu t'es contredité tout à l'heure de ça. Il y avait plusieurs saisons de Russell chez Williams. C'est ça qui permettait de juger en globalité sur les différentes saisons. C'est Albonne qui vient de revenir. On peut comparer parce que la Williams de l'an dernier, je suis désolé, elle est très proche de cette année. Non, je ne suis pas d'accord. Ah si, ça marche très bien. Je vais l'assumer, monsieur. Attention. Non. Très décevant. Je ne suis pas d'accord. Il y a l'ingénieur qui me fait un avis vocal sur le clair au sein. Vas-y, demande-lui son avis s'il te plaît. Vas-y, demandez. Demande un petit avis chez Ferrari. Coupe une seconde avant la fin par contre. Le seul truc qui me dérange justement comme le tchat disait c'est qu'en fait je n'ai pas envie qu'on juge la performance du pilote avec la performance de sa voiture. Et là du coup, le clair, on le met devant très clairement parce qu'il est capable d'aller chercher des pôles, des wins, etc. Mais le clair, c'est quand même deux erreurs. Je suis désolé, mais j'assume, mais c'est une très mauvaise gestion de course du point de vue du pilote. Je suis désolé, mais le nombre de fois où le clair a mal géré ses pneus, a mal compris la stratégie de la course, n'arrive pas à communiquer avec son ingénieur, subit les décisions de Ferrari, là où Carlos Sainz, lui, contredit son ingénieur et prend sa course en main. Ah voilà ! Je ne vois pas pourquoi en fait un mec comme le clair qui a fait quelques erreurs, qui n'a pas su très bien tout gérer, contrairement à des Alonso ou peut-être Norris qui n'ont de mémoire pas fait d'erreur. Je ne vois pas pourquoi le clair serait devant. Actuellement, comme tu l'as dit, le seul qui serait capable de faire mieux que Leclerc actuellement chez Ferrari, c'est Alonso. Parce que tu mets n'importe qui à la place de Leclerc, personne ne fait mieux. Hamilton, moi je crois à Hamilton. Moi je crois à Hamilton quand même. Parce qu'Alonso, il casse les couilles. Super, l'argument ! Alonso, frère, Alonso en fait, il a eu un début de saison compliqué donc du coup on est là en mode bon vas-y, il y a eu des casses moteurs et tout donc on va être gentil mais dans le fond, il ne fait pas une meilleure saison qu'Esté Balakon. Alonso, il n'enchaîne pas les top 5. J'insiste, Alonso n'enchaîne pas les top 5. Alonso, il finit 8 ou 9ème, des fois derrière Ocon en plus donc Alonso, je suis désolé mais Alonso ne broie pas Esteban Ocon. C'est hors de question. Il a foutu un coup dans le doigt Alpine. Il a fait une p2 en calife sous la pluie ! Mais il a fait une p2 en calife sous la pluie, ce n'est pas un argument non plus ! Non, attends, il est quasiment toujours le meilleur des autres en calife. Ah ouais mais les points c'est le dimanche ? On l'a dit qu'on prenait la calife dans le performance sans truc mais ce qu'on juge la performance en course et en fonction de la voiture, il faudrait mettre dans des voitures que personne ne connaît et là on pourrait juger la performance. Ouais mais là c'est galère après. Tu vois, c'est pour ça que Alonso est devant Ocon. Bon, écoutez, on va garder ça comme ça pour l'instant. De toute façon, on va devoir refaire des trucs à la fin, c'est sûr, on va modifier parce qu'il y a des autres qui me dérange. On va voir la vie de l'ingénieur s'il vous plaît. L'ingénieur, il arrive, il est au téléphone avec Lilian Guénox, il est en soirée, il va venir. Bonne soirée, bon Vanicoft et à plus. Au revoir. Alors attendez, parce que j'ai envie, juste pour la vanne, ça n'a pas duré longtemps mais je sais qui je fais monter parce que je sais très bien qui a mis ça dans son pseudo. Bonsoir. Bonsoir mon ref. Pitié, pitié. Au revoir les gars. Ça va et toi ? Ça fait longtemps Anas. Ouais ouais, mais tranquille, comment ça, ça ne va pas durer longtemps ? Non mais parce que pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Au pire, je te ferai monter tout à l'heure quand on sera à Hamilton. Mais juste, j'ai vu dans le chat tout à l'heure. Hein ? Je peux parler de tant que pilote au calme. Ouais non mais au calme, excuse-moi, on est où là ? Je suis mal. Ah, t'es malade. C'est la clima manda de Lewis Hamilton qui t'a donné France ? J'ai l'avis de l'ingénieur. Ah, attendez, on a l'ingénieur, on écoute l'ingénieur. Attendez, vous voulez que j'écoute avant parce que je ne sais pas ce qu'il a pu dire. Non, vas-y, on prend. On aime la surprise. On aime la surprise, exactement. Leclerc, le truc, c'est que Leclerc, il peut me faire le cul autant de fois qu'il veut. Bon, on attendra du coup un autre jour pour avoir la fin de la soirée pour avoir la fin de l'ingénieur. Il est bourré, je crois. Bon, on se passera du coup de l'ingénieur pour le reste de la soirée. L'ingénieur est off. L'ingénieur est off pour le coup. Je vois bien l'ingénieur qui est en soirée qui est dans son coin de ses contre-le-murs. Oh, Leclerc, je fais culpire. En fait, j'ai vu juste un passage, la suite est bonne. C'est qui la suite ? Mille fois au niveau de Sainz et... Oh putain, ça recommence. Et pour moi, il est supérieur à Sainz, en fait. Mais ça, c'est ingénieur, ça. Oh là là, l'analyse doit être effrayante devant la data. Bon, là, il est plus rapide, il est juste plus rapide. Leclerc est meilleur que Sainz, il est plus bas. En vrai, moi, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec lui. Pilote suivant ! Pilote suivant ! Il y a toujours Anas ici. Ah oui, Anas, non, pardon, oui, non, pas pilote suivant. Anas, comment ça George Russell mérite d'être en... Non, même pas, tu m'as dit quoi ? Attends, c'est Alisson Dacazette qui est dans le vocal, là, ou quoi ? Tu m'as mis Lewis Hamilton 1er A, George Russell devant Charles Leclerc. Ouais, parce que vous parlez... Ben, justement, je... Pardon, pardon, pardon. Alexandre Dacazette, je m'en prie. En fait, je rejoins Hydro dans ce qu'il dit. Vous comparez Charles avec une Ferrari ? On rigole, alors, je me permets de clarifier, on rigole, parce qu'on sait qu'Anas, il n'a pas cette boîte de base, il est malade. J'ai l'impression d'avoir l'Akazette. Ouais, alors l'Akazette, on a vu, un gros super fameux sur la première mito, tu peux nous en dire plus ? Mais oui. Allez, parlez-le ! Ah, bordel ! Vas-y, non, Anas, on essaie de... Vas-y. On est désolé, on est désolé. Que Charles, au final, on le met devant Russell, alors que Russell, il a une voiture moins puissante, et qu'il fait juste pas d'erreurs, alors que Charles, on en fait plusieurs, il écoute pas son... Il écoute tout le temps son équipe. Il prend pas du... On dirait Riolo qui est mis de Verratti. Le carton, le carton ! Le carton ! Mais pourquoi il s'en s'est mis ? Mais attends, je fais le faire exprès de la classe pour de vrai ou pas, là ? Non, je suis vraiment malade. Désolé, je suis désolé. Oh, bordel, mais c'est terrible ! C'est Mickey Mouse ! Non, vas-y, bon, Alas, on écoute les arguments pour de vrai, parce que sinon, ça va durer 30 ans. Désolé. Oui, je le redis. Vas-y. En gros, je te rejoins toi, Hydro, par rapport à George Russell, parce que tout à l'heure, ça voulait le comparer avec Charles dans sa Ferrari et Russell dans sa Mercedes, c'est incomparable. C'est là où tu disais tout à l'heure qu'au final, Russell, lui, avec sa voiture complète, etc., il ne fait aucune erreur, il est tout dans le top 5, etc., alors que Charles, c'est logique qu'il va péter Russell parce qu'il a une voiture meilleure, sauf que Charles fait des erreurs, il écoute trop son équipe, il ne prend pas le dessus sur ses ingénieurs, etc. Du coup, la contrebalance, je pense, c'est qu'en fait, je me dis que Leclerc, à défaut de faire des erreurs, performe beaucoup plus, même d'un point de vue individuel, sans parler de la voiture. Là où Russell, comme disait Lilian, amène juste la voiture du point A au point B, Russell, on ne l'a pas vu faire des remontadas de fous, il fait des qualifs corrects. En fait, il est juste constant et il profite du désordre des erreurs. Il est opportuniste aussi. Après, les remontadas de Charles, c'est parce que souvent, soit Ferrari fait de la merde, soit il est derrière avec un nouveau moteur. Ça ne change rien de la performance. Ah non, je n'ai pas dit que ça changeait. Mais juste qu'après, il faut voir sur voiture égale ce qui n'est pas possible. Aujourd'hui, Leclerc, d'un point de vue performance pur, qu'on joue en calife, en course, même s'il a une meilleure voiture, il est meilleur que George Russell. Même s'il a fait des erreurs, aujourd'hui, Leclerc est actuellement le seul pilote capable de rivaliser en point de vue de performance avec Max Verstappen. Oui, parce qu'il est à Ferrari. Non, même parce que la Ferrari est bien, la Ferrari, ça me fait chier de le dire, mais elle baisse en performance et elle s'approche très dangereusement de la Mercedes. Non, disais que je ne suis pas d'accord. Alors, comparé au début de la saison, oui, comparé au début de la saison, oui, mais on est quand même loin de la Mercedes encore. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais on n'est pas possible. Le TD, ce n'est pas, frère. Le TD des fonds plats. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être revenir à la version de Bahreïn. Non, mais c'est la technical directive des fonds plats, du barçonnage. Nous, on n'a plus assez de marge pour jouer avec l'oscillation. Et même d'un point de vue performance pure, Leclerc est meilleur qu'un seul, même s'il fait des erreurs. Oui, je suis d'accord. Mais d'un point de vue performance pure, même si tu le mets dans une Mercedes, je suis d'accord. D'ailleurs, il serait meilleur dans une Mercedes parce qu'il virait moins à Ferrari. C'est un meilleur, il performe plus sur cette saison. Anas, prends un peu de miel et reviens pour Hamilton. Reste en attente. Attends, on peut dire... Le miel, je ne peux pas, ça va me fracasser la gorge. Ok, bon, on peut dire carton, monsieur le carton. A tout à l'heure, en tout cas, je pense que le chat t'a bien rigolé avec ma voix. Oui, le chat a bien rigolé avec ma voix. A tout Anas. Salut, on t'embrasse. Oh bordel, le pauvre. Ça me fume. Il a tellement passé le poste. Le carton, monsieur le carton. Bref, Ça me fait penser au Marseille qui vivait en bas de chez moi qui prenait trop de ballons. Tu nous racontes ta vie, là. Tu nous racontes ta vie de fou. Du coup, assez bien, il est parti, let's go. Il va revenir dans 5 minutes. Pérez, alors Pérez, j'avoue, c'est dur par contre. Pérez, c'est giga dur en vrai. Pérez, c'est dur parce que t'as le avant et après Monaco. Genre, t'as le avant la boîte de nuit et après la boîte de nuit, on peut pas mettre Pérez en dessous de Sainz. C'est le truc que je me dis. En fait, le problème, c'est les égalités parce qu'on peut pas mettre Pérez en dessous de Sainz mais on peut pas mettre Pérez au niveau de Norris. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je mettrais Pérez entre Ocon et Sainz. Ah non, entre Lonz et Ocon. En fait, Pérez, le début de saison est très bon et Alex, s'il était là, il serait capable d'en dire oui, à partir de tel jour, la Red Bull a décidé de changer de direction mais il y a eu un moment où ils ont changé de direction en termes de dev de Seth et c'était le bordel. À partir de Monaco, on se focus plus sur Verstappen ce qu'il veut, les améliorations qu'il veut et ça a baissé. Sainz, Pérez, il fait exactement ce qu'on lui demande donc il performe dans ce qu'on lui demande. Ouais, mais au début de saison, il bat Verstappen du coup à Jeddah où il est en pôle, je te dis pas de bêtises, il gagne à Monaco, il est performant sur pas mal de circuits dont les circuits en ville, il y joue le titre tu sais à Monaco au bout du 7ème an, il joue le titre quand même. Je voulais pas trop parler mais je suis assez d'accord avec Stan, je pense que Pérez il mérite le 1,5. Ah ouais ? Elle est pas si mauvaise que ça la saison de Pérez en vrai. On n'oublie pas, on n'oublie pas, il a pris beaucoup de peine à moteur aussi, il est parti beaucoup du fond de la grille. Alors si on reprend du coup Pérez, donc il y a eu l'abandon à Bahreïn, ensuite on a eu une P4 à Jeddah, P2, P2, P4, P2, P1 à Monaco, P2 à Bahreïn, à Bakou pardon. Là il y a un enchaînement de Canada, Silverstone, Autriche où il fait DNF, 2, DNF et le P2 en Silverstone est très chanceux et après là du coup à partir de la France c'est 4, 5, 2, 5, 6. Donc en fait c'est à partir de presque Silverstone quoi. Bah moi je vais mettre en A, en fin de A. Ah ouais ? Ouais, je trouve qu'il fait pas une mauvaise saison. Non moi je le trouve quand même derrière Ocon et Alonso, Perez. Ah je suis pas d'accord en fait. Pour l'ensemble de la saison. On est peut-être un peu sévère avec Perez parce qu'en vrai les résultats, bon on sait très bien que Perez n'a pas le niveau de Versaphone, faut être honnête. Ouais mais ils sont pas si mauvais en vrai. Loan dans le chat dit t'as vu le dev de la voiture aussi. Mais c'est justement ça qui est bizarre c'est qu'à partir du moment où la Red Bull est devenue entre guillemets performante, c'est là où Perez a commencé à reculer. C'est parce qu'elle a donné le performant pour Verstappen. Je l'ai pas dit mais je te dis juste qu'au moment où justement Verstappen arrive à catch et à matcher le pace de Leclerc, justement Perez lui recule, ne fait plus ses P2 et fait des P4, P5, P5, P6. Il est opportuniste un peu, il fait pas d'erreur. Perez ne fait pas d'erreur. Moi je me tiens le fait qu'il est devant, qu'il est en A. Donc pour toi Perez, cette saison, fait une meilleure saison que Norris ou Alonso Wogan ? Ouais. Et tu ne juges pas la performance de la voiture, on est d'accord ? Non, 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 parce qu'il fait ce qu'on lui demande. Sans compter la performance de la voiture, je trouve que Perez fait ce qu'on lui demande et qu'il assure les pèles. Alors j'ai un Perez minimum B, allez hop ça monte. Perez minimum B, bonsoir. Salut, salut, bonsoir. Ça va mec ? Salut. Ça va et vous ? Ça va, ça va. Arrête de sourire là. Perez, mais laisse-le tranquille, t'es malade toi. Non, mais c'est par rapport à l'APP. Ah oui, j'en parle à l'APP. Ah oui, très, très bon ref. Perez minimum B, on t'écoute. Je te tends le micro. Merci. Bah en fait, t'as pas l'air convaincu déjà par ton argumentaire. Non mais si, je suis convaincu parce que je rejoins le fait qu'il faille le mettre A parce que pour moi, troisième au championnat des pilotes, il est devant Sainz quand même. On rappelle que c'est un pilote numéro 2. C'est un pilote numéro 2 comme Sainz officieusement, on va dire. Et donc, voilà, 210 points, pas très loin de Leclerc, avec une machine qui est la meilleure du plateau. Il a fait des très bonnes performances au début d'année jusqu'à Monaco. Il jouait le titre, comme tu l'as dit. Ouais. Et ensuite, voilà, il fait de son mieux avec une voiture qui n'est pas adaptée à lui, qui est trop, beaucoup trop survireuse, enfin, qui est adaptée à Verstappen. Donc pour moi, c'est, ça doit être, ah, pour moi, ça peut être legit au niveau de Norris. Est-ce que t'as pris un stage à Milton Keynes ? Ça va être le running jackson. Est-ce qu'après, Russell n'est que, entre guillemets, à 7 points de Perez avec une Mercedes ? Alors, Perez a eu beaucoup de problèmes, quand même. Il a cassé sa boîte, la casse de boîte. Il a eu deux problèmes. Casse de boîte, il a l'abandon. Il a eu deux problèmes, il a eu Barreyn et il a eu... En Autriche, il y a un accrochage qui le fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Là où Rawson n'a pas fait d'erreur, mais forcément, avec le moteur Mercedes, on sait très bien que le moteur, il ne va pas péter. Je trouve qu'on est très sévère envers Pérez. Ah oui, mais je suis totalement d'accord. Mon pilote chez Red Bull, c'est très difficile. On a vu tous ceux qui sont cassés les dents. Faire ce qu'il fait, parce qu'il a son peu de peine à moteur ou tout, je trouve que Perez a une très bonne saison, meilleure que celle de l'an passé, ça c'est certain. Ah ben, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Pour moi, il fait le taf qu'on attend de lui. Encore quelques lacunes en qualif, tu es d'accord ? Mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses. Lacune en qualif, il fait une Paula Jeddah, mine de rien. Il fait une Paula Jeddah et la Paula Spa. Goal ! Attends, Tonton ! Kylian Mbappé ! But d'Albappé, pardon. Et le but à Guingamp. Je suis d'accord, je vous rejoins sur l'argument que Perez fait une très bonne saison pour un pilote numéro 2 chez Red Bull. C'est-à-dire que dans le chat, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, mais est-ce que Perez n'a pas plus joué le titre que Leclerc Limite ? Non. Non, non, non. Je me pose la question aussi. Bah, excuse-moi, mais perds-moi. En fin de saison, il sera plus en position par rapport à Leclerc de jouer un titre si les montres de banque n'étaient pas là. Leclerc, il a eu les cinq premiers GP où certes, il avait l'avantage parce qu'il y avait eu WDNF, des Red Bulls, blablabla, mais à partir de, je dirais, Miami ou l'Espagne, la courbe des points de Perez, elle doit être incroyable. Non, mais depuis Monaco, c'est quoi ses résultats hors Grande-Bretagne ? À Perez ? À Perez, depuis Monaco, c'est P2, DNF, P2, DNF, P4, P5, P2, P5, P6. Et Perez, c'est neuf points derrière Leclerc. Et en Italie, il partait à P13 parce qu'il a eu des pédants. Voilà, et Canada, de mémoire, c'est une casse mécanique. Autriche, il se fait sortir. En vrai, je suis finalement d'accord avec Ferisson et Jadot. Le seul truc que Perez pourrait améliorer, c'est la qualif. Les qualifs, il est encore long en difficulté. Oui, mais sur... C'est ce que dit Adrien. C'est normal. En fait, c'est normal qu'il soit plus lent en qualif. On rappelle que la voiture, non mais la qualif, c'est le moment où le pilote est le plus en harmonie entre guillemets avec sa voiture. C'est impossible d'être à 100% avec une voiture qui est adaptée à Verstappen. Oui, non mais aujourd'hui... Parce que lui va faire la pôle quand Verstappen n'est pas en position de la faire. Aujourd'hui, c'est pas normal que Perez s'est fait sortir en Q2 à la loi sans fait de course en Hongrie. C'est pas normal. T'as des chocs qui s'arrêtent. Il y a un chabot. Non mais il y a un chabot aussi. Il est derrière. Il est encore un peu derrière en qualif. T'es dur. Oui, il est derrière mais t'as pris un exemple quand même super précis. Est-ce qu'on nous demanderait pas la vie d'ingénieur ? Je pense qu'il a l'arrêt à la foutre. Tu sur 4-1 ? Non, j'avoue que j'ai un peu sous-côté Perez et que vous m'avez convaincu. Oui, mais il y a juste effectivement ses performances en qualif qui me dérangent un petit peu parce qu'effectivement il a eu un peu plus du mal mais c'est... En soi, Perez a toujours été un pilote de course plutôt qu'un pilote de qualif. Mais après, pour revenir à la tier liste, dans ce cas-là, si on parle des performances en qualif, pourquoi on mettrait Ocon au-delà de... Enfin, au-dessus de Perez alors. Tu vois ? On n'en finit plus. En fait, j'ai l'impression qu'on juge beaucoup par rapport à la voiture depuis quelques pilotes. La voiture, ça fait tout. Sur la saison, la voiture, ça fait quasiment tout. Oui, mais là, on essaie vraiment de voir le pilote. En termes de rythme, je suis désolé, mais le pilote, il n'a rien à envier à Russell, il n'a rien à envier à Norris, il n'a rien à envier à Ocon. Le pilote, pour moi... Je vais te poser une question simple. Je vais te poser une question simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu reproches à Perez sur sa conduite ? Moi, rien. C'est ce que j'allais dire et je rejoins un peu cet avis-là parce que moi, je suis... Comment il s'appelle ? Team Manager ? Je ne sais plus. Je suis Team Manager de Horner. Merci. Je suis Christian Horner et je demande quelque chose à Perez. Je sais qu'il le fera peut-être avec un peu de muscle, mais il le fera. C'est quelque chose. C'est le pilote, par excellence, à qui te demander quelque chose, il ne fera pas d'erreur. C'est un peu un Russell, en fait, dans le truc. J'ai l'impression moi quand même que ça manque un peu de rythme depuis quelques GP comme ça dit dans le chat. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on le compare à son coéquipier. Son coéquipier est un monstre. C'est Vettel 2013, c'est le prime de Verstappen, j'espère. J'espère que c'est le prime parce que j'ai peur de la suite. Aujourd'hui, on le compare à Verstappen et c'est sûr que la comparaison, elle fait mal. Il est toujours derrière, il ne le bat jamais. C'est très compliqué, mais... Comment tu peux battre Verstappen ? On est très sévère parce qu'on le compare aux meilleurs pilotes actuellement sur la grille. C'est comme quand on comparait Bottas avec Hamilton. On était plutôt sévère avec Bottas parce qu'il était loin, qu'il était plutôt lent, qu'il ratait des occasions. Bon, Bottas, c'était pire que Perez, honnêtement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bottas, c'était mon monstre. On est sévère avec Perez parce qu'on le compare à Verstappen. Là, forcément. Tu le mets face à un tout autre pilote comme Bottas chez Alpha. Bon, alors maintenant, ce n'est plus le cas, mais Bottas chez Alpha, c'est incroyable. On était tous tous ses baillis devant lui. Au début de la saison, ouais. Ah oui. On va sur les 4GP. Ouais, on va le mettre dans A. De toute façon, il y aura un tri à la fin du stream, enfin à la fin de la tier list. Si tu le compares à Russell, en ce moment, il a un moins bon rythme avec une meilleure voiture. C'est ça, en fait ? Ça qui me dérange, c'est que... Je suis d'accord sur quel niveau, sur quel GP il n'y appare pas. Bah, Russell... On n'y appare pas dans ce monde. Après, on a... On a beaucoup parlé pour les pilotes Ferrari de l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, qui subit l'équipe. Honnêtement, Ferrari, c'est compliqué, mais deuxième pilote chez Red Bull, ça doit être l'horreur. On a vu Gasly, Albon se casser les dents. Pourtant, je pense que c'est le meilleur poste, enfin, le meilleur baquet que Perez peut avoir actuellement. Il y a un truc qui me dérange, c'est que si, par exemple, je dois comparer les lignes, Perez ne surperforme pas avec la Red Bull, là où un Landon Norris, par exemple, surperforme avec une McLaren. Donc, pour moi, Norris doit être devant Perez, d'un point de vue personnel. Si on prend toute la saison, je ne sais pas. Parce qu'on parle bien, les gars, on ne parle pas de résultats, mais on parle de personnel sans parler de la voiture. Et Perez, je suis désolé, Perez ne surperforme pas avec la Red Bull. Il ne peut pas. Oui, mais il ne peut pas, mais du coup, je ne vois pas pourquoi lui serait meilleur qu'un autre pilote en individu. Je suis sûr. Il n'a pas le choix non plus. Dans ce cas-là, tu mets Norris dans la Red Bull. Norris, il ne va pas surperformer non plus. Et je pense même qu'il va être devant Perez. Et à juste titre, du coup, Norris, tu ne le mettrais pas en A. Norris, pour le coup, non. Mais Perez, oui. Je ne suis pas d'accord avec le fait que Perez se performe pas. En fait, tu as une vision de dernier Grand Prix, là. Parce qu'honnêtement, en début de saison, ce que fait Perez, c'est exceptionnel. Il joue le titre. Il joue le titre. La Polageda, Monaco, il est exceptionnel. Il ne se performe pas. Il bat les Ferrari qui étaient à l'époque la meilleure voiture. Alors oui, on ne parle pas des voitures. C'est un peu comme les pilotes numéro 2 chez Ferrari à l'époque, Barry Kelo, tout ça. On le prend Perez, on le limite dans ses actions, mais je trouve qu'il a super performé en début de saison. La Polageda, il la sort, mais c'est incroyable. Là où Verstappen fait P3 ou P4, je ne sais plus. Il y a les familles là. T'as mis Russell dans A parce qu'il est très régulier. Russell n'a pas spécialement de coup d'éclat non plus. Non, c'est exactement ça. Pour moi, il n'a pas de coup d'éclat. Russell n'a pas de coup d'éclat. Il a un coup d'éclat sur sa pole. Russell, tu mets n'importe quel autre pilote dans la voiture. Je pense que c'est hom... Allez, on va dire que c'est pas très loin des points qu'il y a. Je suis désolé, mais c'est constant. Il est constant. C'est un très bon pilote. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il est constant. Je ne suis pas d'accord. C'est le... Comment ? C'est la base de la voiture, en fait. C'est la base de la voiture. C'est la base du moteur. Tu mets n'importe quel pilote dans la voiture de Russell, ils font aussi mieux. Il a une régularité que beaucoup de gens... Je ne sais pas s'ils font autant de points. Je ne sais pas s'ils font autant de points. Il y aura forcément des moments où ils vont se crash ces pilotes-là. Mais les P2, les P3, quand les deux Ferrari à Bakou se font sortir, les deux DNF, je suis désolé, mais forcément, c'est des podiums gratuits, j'ai envie de te dire. Oui, mais regarde, Australie, P5, alors qu'il y a deux semaines, il était P15. Ensuite, Imola, P3. Ensuite, on se retrouve à P6 Monaco, P6 à Silverstone. Ensuite, il y a un nombre de P7 où il est meilleur des autres. Incalculable, où il bat les Alpines, etc. Là où son coéquipier est P14, P12, P11. Ouais, je parle de Norris. Norris, tu ne peux pas me dire qu'il ne se reperforme pas ou qu'il n'y a pas de coup d'éclin. Non, mais on parlait de Russell. Ah, dans ma tête, c'était Norris depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je suis en mode de Watt. Ah, My Bad, je crois qu'on parlait de Norris. Après Norris, c'est un autre débat aussi. Ah oui, Russell, je suis d'accord, il n'y a pas de coup d'éclin à part l'Apolo. Aujourd'hui, Autriche, il n'est pas spécialement responsable du Krasn. Autriche, il n'est pas trop responsable. Il n'y a pas d'erreur. Il est très régulier. Ouais, mais il n'est pas dans le rythme. C'est ça le problème. C'est que Pérez, avec la voiture qu'il a, Pérez, il doit être deuxième. Ouais, alors ça, c'est vrai. La Red Bull, elle foince tout le monde. Non, je ne suis pas d'accord. La Red Bull, de Versappen, foince tout le monde. La Red Bull avec Versappen dedans. Non, avec Versappen dedans, la Red Bull, Fasse tout le monde. Mais, tu mets Pérez à la place de Sainz dans la Ferrari, Pérez, il a plus de pan que Leclerc. Oh, le but de Giroud. Je ne l'ai pas vu. Incroyable. Olivier! Giroud! Vraiment, mon proprio qui va venir sonner. Mais, non, je ne suis pas... Franchement. Le problème, c'est que tu le compares vers Versappen, mais aujourd'hui, Versappen, c'est un extra-terreur. Non, mais Versappen, limite, il ne faut pas parler de lui parce que le gars... Versappen, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun nombre de comparer Hamilton avec Bottas ou... il n'y a pas d'autres exemples. Vettel, Weber ou pareil. Non, Weber était vachement plus en retrait. Je ne sais pas. La Red Bull avec Versappen, il est une Red Bull Pérez. Oui, c'est ça en fait. Ça revient à dire la Ferrari de Leclerc. Bah non, ils ont une Ferrari. Mais la Ferrari est plus facile à piloter. Elle est plus facile à piloter la Ferrari que la Red Bull. Oui, non, mais c'est ce que tu disais. Là, on parlait trop des performances des voitures, c'est ce que tu fais alors. Moi ? Bah oui, parce qu'en parlant, oui, c'est une Red Bull, il devrait être deuxième. On parle des performances de pilote. Bah oui. Donc Armégal, je suis désolé, Armégal, la Red Bull, ils ont tous les deux la Red Bull. Alors oui, elle est peut-être plus adaptée pour Versappen, mais peu importe. avec cette Red Bull, il ne performe pas. Oui, mais tu laisses la Red Bull du début de saison sans amélioration. Perez, il joue le titre avec Versappen. Oh non, 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 non. Bah si. Moi, je maintiens mon argument. Alors, laissez-moi reprendre le début de saison. Moi, j'ai un argument pour le début de saison aussi de Perez qui est discutable, certes, mais on a Jeddah, on a Miami, Monaco, Bakou, Canada, que des circuits urbains. C'est là où il enchaîne les P2. Et après, dès qu'on arrive sur du vrai circuit, que des problèmes, c'est qu'il perd du terrain, je veux dire. Jamais, jamais Perez joue le titre pour moi, même avec la voiture du début. alors ça, c'est après Monaco ? Deux. C'est après Monaco, il perd du terrain, selon toi ? Pour moi, c'est à partir de l'Autriche ou le Canada, comme tu veux. Parce qu'il y a une P2 à Silverstone, mais alors la P2, voilà la P2, MDR, mais après... Ah oui, Oui, il l'apprend quand même, je suis d'accord. Je suis d'accord le fait que, oui, aujourd'hui, Perez, non, c'est juste que je viens de voir ma paix rater un but, donc c'est un peu déçu. Pardon. Perez a des difficultés avec... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pour moi, ce n'est pas un argument, je voulais dire que Tchéco est un pilote incroyable en ville qui performe. Ouais, mais non, ce n'est pas un argument non plus. Non, ce n'est pas un argument, mais... Moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas tellement le Perez dans le A, c'est le fait que, par exemple, un mec comme Norris soit en B. Alors que pour moi, Norris fait une aussi bonne saison qu'un Leclerc. Pas avec la même voiture, mais si tu mets à échelle... Je suis d'accord que Norris devrait être en... Je ne sais pas trop, en vrai. Aujourd'hui, Perez, je vais retrouver ce que je veux dire. J'ai peine, il faut perdre. Mais vas-y, c'est un enfer, papy. Il y en a un magé. Je veux le noter. Dépêche, après, on passe sur Maciusen. Non, mais regarde-le. Performance, Shard Shard, bref. Mais monte Norris, du coup. Est-ce qu'on est d'accord pour monter Norris en A, le chat ? Non. What ? Vraiment ? Non. Si, si, vous êtes des bâtards, mais j'ai juré, vous avez fait... Premier en B. Non, mais premier en B. Shadow, on se détend ! Oh là, pardon. Je pense qu'il y a mon deuxième pilote préféré de la grille, mais objectivement, je le trouve très bien en premier débat. Mais Lilian, il a quand même fait un podium, c'est le seul. Il a fait une P5 en Australie avec une voiture qui était P18 il y a deux semaines. C'est pour ça qu'il est au port D.A. Il est au port D.A. Mais pourquoi il n'est pas dans A ? Il enchaîne les top 7 ? Il bat tout le monde à chaque fois ? D'accord, monte Norris en A, mais tu montes Alonso en A aussi. Toi, t'es juste un putain de Norris. Toi, tu veux jusqu'à Alonso. Vraiment, vraiment, je suis sérieux. Je ne suis pas là pour trop au lieu de faire la vanne. Les résultats d'Alonso et Norris sur les derniers GP, c'est sensiblement les mêmes. Ça se bat à chaque fois. Alonso n'a pas la régularité de Norris avec une voiture moins bonne. Il a des casse-moteurs. Non, il a des casse-moteurs. Non, il a des casse-moteurs. Ok, il y en a eu une en Italie. non, c'était où ? Il y en a eu une il n'y a pas longtemps. Canada, Canada pour l'MERS. Canada pour l'MERS. Il faut P9. C'est Canada quand même. On reprend du coup, alors on va reprendre du coup plein de problèmes qu'Alonso a eus. Putain, il faut faire une ligne entre A et B pour juste Norris. Parce que si tu regardes, du coup, on prend du coup, alors, c'est quoi ? On va faire un comparatif. On va faire un comparatif. Norris, bouge pas. La Macarène est meilleure que la Alpine. Alors, ok, Enstone. Norris, Alonso, je l'ai sous les yeux. Toc. Alors, 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 Norris, on prend à partir de quand ? Vous voulez comparer à partir de quand ? Moi, je propose le Cibler Stone. Depuis le début de la saison ? Ouais, t'enlèves les premiers déjà, forcément. J'ai un message lunaire de l'ingénieur. Vas-y. Qui me dit qu'on peut débattre pendant des heures, mais Hamilton gagnera un huitième titre, Russell va gagner trois titres, L'Arstapen. Oui, il est bourré. L'Arstapen en gagnera quatre au total et Leclerc en gagnera trois minimum, sinon ce sera un chèque. Ouais, peut-être se calmer si on a votre temps. Il faut pas tenter le monde. Norris, c'est 15-7-5-3, alors que Alonso, c'est 9-DNF-17-DNF-11. Donc déjà, début de saison très compliqué pour Alonso. Ensuite, on a 8-6-9, donc on a trois GP dans les points pour Norris. 9-7-7, un peu meilleur pour Fernando. Ensuite, du côté de Fernando, on a 9-5-10, correct. Là, on a un petit choc de Lendo qui fait 15, non, 9-15-6. Et là, on a trois fois P7 pour Norris, là où Alonso va faire 10-6-8. Ensuite, Alonso surperform est fait 5e en Belgique quand Norris est P12, donc choke de Lendo Norris. Et les deux derniers GP, Norris est 7e deux fois et Alonso fait 5-6. C'est vrai que ça se vaut en fait. Ça se vaut, Je rejoins Chacal, ça se vaut un petit peu en termes de stats. Je suis d'accord, ça se vaut, mais... Norris choke autant de fois ou à mon avis, Alonso choke. Après, c'est dû au pilota, c'est plutôt la voiture. La McLaren est une moins bonne voiture que la McLaren. C'est vrai qu'elle a ça. D'accord, mais la McLaren est beaucoup plus fiable le nombre de problèmes qu'Alanso a eu. Ah, le nombre de problèmes, il y en a eu 3, soyons honnêtes. Quoi ? Il y a eu Australie, Géda, Canada. Et pour Ocon, il y a eu Silverstone. Oui, non, mais là, je ne sais pas. Géda, Canada, il a... On parle de la voiture, oui, mais du coup, on parle de la voiture en général. 4 avec Silverstone, si tu veux. Mais si hors voiture, j'avoue que... Alonso, DNF et Alonso aussi. Je suis sûr de ça, je... Mais non, je pense que les coups il fait des coups d'éclat. Alonso, en termes de pilotage, il est meilleur que Norris, mais Alonso, il a une voiture qui est devant celle de Norris. Norris, il arrive avec le coup d'éclat qui vient. Non, 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 pour moi, c'est... C'est un peu... Non, mais pas lui, il va descendre Alonso, ça ne sert à rien. Ouais, oui, Alonso, il va mettre Alonso en D. Mais non, mais non, mais non. Alonso, Norris. En tout cas, Alonso, Norris, c'est quoi ce micro ? Oh, c'est quoi ce micro ? Mon micro ? Bon, t'en es bien, non ? T'as un micro webcam. Non, pas du tout. T'es un micro webcam. T'es un dimézien ? Ah, alors. Ouais, ouais, ouais. Micro webcam, je change de micro, Alex. Ah, non, attends, attends, je reviens. Alors, ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne bougez pas en bas. Ne t'inquiète. Non, j'ai totalement oublié ce que je voulais dire. On va passer. Putain, mais en vrai, je ne sais pas. Quelques tards, putain. On laisse ça, là, comme ça, à l'instant. Je ne le mettrais pas. Moi, ça me dérange de mettre Pérez au niveau de Leclerc et Russell, mais bon. Descends Pérez en B, alors, et tu le mets au niveau d'Alonso et Norris. Ou alors, tu le mets à Alonso et Norris. Mais moi, Alonso, il ne fait pas une si bonne saison. Ou alors, tu crées encore une catégorie dans laquelle tu mets Pérez, Alonso, Norris. Non, non. Je ne vais pas faire 30 catégories. Non, mais tu descends. J'avoue que Norris, il flotte entre les deux. Je suis désolé, mais aujourd'hui, si McLaren se bat pour la P4, c'est grâce à Alonso. Ce n'est pas grâce à Ricardo. On va rester comme ça pour l'instant. Si Alonso se bat pour la P4, chaque alf, ce n'est pas grâce à Alonso. Shadow, on va te laisser là-dessus. Shadow, on va te laisser là-dessus. On va passer à Magnussen. Bonne soirée, BG. A plus, BG. J'avoue que le B, c'est bon. On va passer à Magnussen et de toute façon, à la fin de la tier list, on refera une... On réajustera, d'accord ? Alors là, moi, je sais que je vais casser les couilles, mais Kevin Magnussen. C. Oui. Je ne veux pas d'entendre de D ou de je ne sais pas quoi ou de E ou il est claqué ou quoi. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire de Jumarer par rapport à Magnussen. Pour moi, ça va en D, le Jumarer. Pas du tout. Ça va en D. Ça va en D. Pas du tout. Ça va en D et Simerson plus Autriche le sauve d'être dans E. Ça va dans... Mais t'es malade, quoi ! Mais t'es réagé ! Arrêtez, le Jumarer depuis des début de la saison, c'est catastrophique. Non, c'est pas du tout. Ouh ! Oh là là ! T'es réagé ! T'es réagé, Chumarer ! Moi, je pense que... Alors, par contre, je ne suis pas d'accord. Magnussen, je le mettrais devant Albon et Joe. Parce qu'on n'oublie pas, Magnussen n'a quasiment pas roulé l'an prochain. Mais du coup, tu mets Chumarer où ? Tu mets Chumarer au niveau de Magnussen. Je le mets dans C, mais derrière Joe et Albon. Je mets les deux pilotes dans C, mais je mets Magnussen devant. Oui, je mets Chumarer en C aussi, je suis d'accord. Vous mettez Chumarer au niveau de Magnussen ? Derrière Magnussen. Derrière de la hiérarchie, mais oui, ils sont à peu près au même niveau. Magnussen, il choque sur les derniers Grands Prix. Oui, là où Chumarer performe un peu plus. Magnussen n'a que 10 points de plus que Chumarer. Que Chumarer. Et il les a eus parce que les deux... Magnussen, il a 11 points. Non, mais attends, les points de Magnussen, la majorité des points de Magnussen, c'est parce que les deux Red Bulls ont abandonné à Bahrain. Et la grosse perf, pour Chumarer, c'est une P6 qui était en Autriche. Ça, c'était la grosse perf. Et après, alors, il y a une grosse perf de Magnussen qui est une P5 à Bahrain dès la première course qui lui offre 10 points de plus. Parce qu'il y a Verstappen et Perez qui abandonnent... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 10 points d'écart entre Chumarer et Magnussen et Magnussen prendre 10 points dès la première course. Oh, les messages que je vois dans la tête. Après, aujourd'hui, honnêtement, Magnussen, il a découvert la voiture en Bahrain aux essais qui l'a fait est extraordinaire. Et on ne peut pas dire que Magnussen, aujourd'hui, fait une mauvaise saison. C'est impossible. Il fait une saison moyenne. Je pense que si tu prends son contexte, il faut prendre son contexte, ouais. Il y a le contexte qu'il joue parce que si on regarde juste ses résultats, il ne fait pas une très bonne saison. En vrai, Mick est en train de monter au niveau de K-Mag. Oui, je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Non mais attends, il était temps, il a fait une saison l'année dernière, il n'a pas appris à rouler. Chacal, il a roulé dans son charrette. Mais il a fait quoi l'année dernière, Magnussen ? Il n'a pas roulé du tout. Voilà. Le mec qui arrive n'a pas conduit pendant un an, il le tabasse. Mais Magnussen, il a 5 ans d'expérience, frère. Il a roulé avec As, il a roulé avec McLaren. Mais alors ? Mais même Hülkenberg, il n'a pas roulé pendant 2 ans, il est venu, il a tabassé Stroll. Et il a fait une P3 l'année dernière. Il n'a pas du mot F1, Magnussen. Ce n'est pas n'importe qui. Magnussen, c'est pas... Après, est-ce que vous le mettez devant Albonne ? Magnussen, je suis d'accord. C, oui. Je le mettrais au niveau de Joe, je ne sais pas. Il y a tout le contexte derrière qui revient. Il n'aurait jamais dû revenir. Jamais Magnussen revient en F1, normalement. Moi, je suis très content de Magnussen. Je tiens juste à dire que Magnussen a fait de l'Hindicar en 2021. Donc Indicar, F1, bon. Oui, bon. Il a fait de la monoplace. Il a fait de la monoplace. Il a fait de la tonade, le truc réducteur. Aïe, 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 Magnussen sous-côté. Je pense que Magnussen est un poil sous-côté. Après, là, pour l'instant, la fin de... Magnussen devant Joe ? Non, j'ai dit, je ne sais pas où le mettre. Si vous voulez, on le laisse derrière devant. Non, non, derrière Joe. Non, j'avoue, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais pour reprendre la saison de Magnussen, il y a quand même un top 5 à Barane qui lui offre 10 points. Derrière, il y a en Autriche, il termine 8e, soit deux places derrière Schumi, il se lui fait 6 points. Mais à part ça, elle est compliquée la saison de Magnussen. 16, 15, 16, 17, 14, avec 3 DNF, 4 DNF. Pour la défense de Kéde Magnussen, c'est que c'est juste que c'était prévisible que la monoplace descende en termes de performance. Alors, c'est comme ça, et c'était un, si il n'y a pas de but. Contre argument que Schumacher derrière fait 12, 13, 12, 14, 8, 14, 13, la Haas descend, mais Schumacher tabasse Magnussen depuis quelques GP. Oui, je ne dirais pas tabasse non plus. Non, tabasse, c'est un mot un peu abusé, mais je veux dire, Schumacher est largement devant Magnussen. Pour adorer Magnussen, aujourd'hui, Schumacher est un meilleur pilote que Magnussen. Je ne dirais pas meilleur pilote, mais je dirais que Schumacher s'est mieux adapté à la Haas de cette année. Parce qu'il n'y a eu, je crois qu'ils n'ont pas upgrade depuis la Hongrie, ils ont fait un package en Hongrie, c'était tout, je crois, donc peut-être que Schumacher s'est mieux adapté, tu vois, mais pour moi, les deux, aujourd'hui, se valent. Non, mais les deux vont ensemble, il n'y a aucun débat là-dessus. c'est... Il y a 10 points... Ah oui, mais en vrai, c'est quoi vraiment ton contre-argument, chacun, genre ? C'est que pour moi, Magnussen est pour moi, en termes de pilotage, au-dessus de Schumacher. OK. Et que même ça, Schumacher, Magnussen, on ne peut pas... En étant honnête, ce n'est pas un incroyable pilote en plus cette saison. Non, je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que Schumacher soit moins bon. Oui, je ne sais pas... Après, ce n'est pas matérialiste, c'est la tienne. Tu mets tes avis dedans. Moi, vraiment, cette saison, c'était une saison rookie pour Schumacher. Non, il ne faut pas amuser non plus. OK, l'année dernière, il a volé la charrette, il a servi du volant, il n'a croisé personne sur la piste. Oui, mais non, tu ne peux pas dire une saison rookie non plus. La première fois, en piste. Donc pour moi, il est dans un plan d'apprentissage et surtout, Schumacher a toujours besoin de deux saisons d'apprentissage. On l'a vu en F2, en F3, F2, oui, MDR, mais... Dans ce cas, tu laisses à Mazepin sa chance aussi parce qu'il a fait une saison de rookie. Mazepin, en soi, je suis d'accord avec Floreston de dire que si demain, il vient refaire une saison de F1, ce sera sa vraie première saison de F1. L'année dernière, à part juste physiquement t'entraîner à faire une distance de course, tu ne te développes pas, il n'y a pas d'upgrades, tu ne te bats pas contre qui que ce soit, à part gérer le drapeau bleu, tu ne fais pas grand-chose. Chacal, tu as utilisé l'exemple de Mazepin. Mazepin n'a pas prouvé dans les catégories inférieures qu'il avait un truc. Schumacher, il est quand même champion de F2. Et F3. Et F3 aussi. Il a passé combien de temps en F2 avant de... Il a fait deux saisons en F3, deux saisons en F2, et là, techniquement, moi c'est ce que je voulais voir, mais sa deuxième saison en F1 commence à être correcte. Oui, il commence à faire ses marques. En vrai, c'est con, mais en F3, il y a eu le switch milieu de saison, deuxième saison de F3, on n'en reparlera pas. F2, il y a eu le switch après Silverstone où il est devenu bon en deuxième saison. Là, à partir de l'Autriche, il est devenu un peu meilleur. Je ne dis pas que c'est devenu un monstre, mais si tu regardes, depuis du coup sa P6 en Autriche, il a fait 15, 14, 17, 13, 12. Donc en soi, ça va, tu vois. C'est mieux que les 17, 15, etc. une réelle question. C'est Schumacher, il a fracassé combien de fois de la monoplace ? Alors, c'est très provocateur la question, mais il y a ça aussi à prendre en compte par rapport à tout ça. Tu as Jeddah où c'est sa faute. Je n'ai que Jeddah. À Monaco, c'est sa faute. À Monaco, oui. C'est pour ça que je mettrais, par exemple, Magnussen devant Schumacher. Il a encore des choses à corriger, mais ils sont au même niveau. C'est que Magnussen est très consciencieux parce qu'il en a l'expérience et Schumacher est peut-être un peu trop brute et ça cause notamment des cases. Je crois qu'à Miami aussi, c'est aussi sorti. Il y a beaucoup de fois où Schumacher s'est sorti et c'est problématique pour l'équipe. Notamment, l'exemple qui me régale à chaque fois, c'est quand Schumacher se crache à Monaco, Magnussen, il est à côté, il voit ça, il fait « Oh putain, il a encore cassé l'auto ! » Tu vois, ça rentre dans l'équation. Ça me fait quand même beaucoup rire. Schumacher actuellement, c'est un peu le Magnussen de l'époque. Ouais, c'est vrai. Il casse beaucoup, il fait beaucoup et quelques erreurs. Mouais, mouais. Je pense que les deux vont ensemble. Ricardo, pas de débat ? D. C'est juste qu'il n'y a pas de débat, mais il y a un contexte. Il n'y a pas de débat. Oui, mais si vous mettez Ricardo, je me fais vomir à l'instant. Pardon ? Non, mais c'est pas en D, Ricardo. C'est où ? Lilian, on parle de la saison 2020 de Lilian. C'est catastrophique, ça c'est vraiment. Je suis tellement sous la gueule de Stroll que je ne peux pas voir Ricardo à côté de Stroll. Pour moi, ce n'est pas comparable. Mais vraiment, Ricardo, il a aucune confiance pour la monoplace. Je vais mieux pour Ricardo. Il n'a aucune confiance dans cette monoplace. Je suis d'accord pour rien du temps mais voir les deux à côté, c'est pas... C'est juste qu'il a zéro confiance de la monoplace, la monoplace ne lui convient pas, il ne peut pas performer, plus McLaren lui faut un coteau dans le dos. Il n'y a rien dans cette saison. Je vois ce que tu veux dire, Lilian, c'est en termes d'aura assez compliqué d'imaginer Stroll au niveau de Ricardo. Il y a même contre l'aura. D'un point de vue pilotage et comptable, mais Ricardo se fait tabasser. Mais Ricardo, cette année, c'est vraiment très mauvais. C'est sa voiture mais son pilotage, son pilotage pur. On ne peut pas comparer cette bouse de Stroll qui est là. Stroll, il y a des coups d'éclat avec une voiture qui est médiocre où il arrive à faire... Quel coup d'éclat ! Il y a des fois où il fait IP7-P8. Il n'y en a pas eu énormément. Il y en a eu 3-4 dans la saison, je pense. Et même quand il termine hors dépôt ou pas dans les points, il fait des choses intéressantes. J'ai regardé la course à Imola, sous la pluie. Sous la pluie. C'est l'Aston Martin. C'est l'Aston aussi. C'est l'Aston, ça, ouais. Et aussi, par exemple, à Imola, le mec, sous la pluie, il te fait des moves très intéressants. Alors quand on dit quand on dit que c'est Verstappen, c'est incroyable ! Quand c'est Stroll, il fait il est dangereux. Can you stay out on these conditions ? Tu prends Stroll depuis le Canada, il a fait 10-11-13, 10-11-11-10 et il a abandonné en Italie. Avec la pire voiture du plateau. Avec la pire voiture du plateau. En vrai, alors... C'est pas la pire, mais... La pire voiture du plateau, c'est amélioré. J'ai dit l'une des pires. Pour moi, c'est la pire. Pour moi, c'est la pire. C'est un engagement. Là, tu cherches juste à défendre Vettel. La saison de Stroll. J'ai la horrible performance de Vettel cette saison, c'est tout. Il est régulé. Moi, je vous avoue, je vais être très honnête avec vous, voir Stroll en D, pour moi, je lui mériterais plus un C. Oh non. Allez, 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 allez. Moi, j'aurais... Parce que Chacal, c'est un hâteur de Stroll. Non, 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 pause, argument pour dire que Stroll mérite d'être au niveau d'Albon ou Guanyu Jo. Alors, je vais être très honnête, je pense que C, c'est peut-être un petit peu haut, mais s'il y avait un C et un truc quelque chose entre le C et le D... Un C, 5, comme dirait Lille. Ouais, C, 5, je le mettrais là. Je ne mettrais peut-être pas au niveau de Magnussen, Joe ou Albon, mais s'il y en avait un truc entre les deux, je le mettrais là. C'est très difficile de voir quelqu'un derrière Stroll quand même en termes de pilotage parce que Stroll... Ah, mais Daniel, vraiment, aujourd'hui, oui, il ne fait pas d'erreur, mais il n'a aucune confiance, il a la ramasse... Daniel, il n'y a pas de rythme, en fait. C'est son psychan qui casse tout. Attention, parce que du coup, vous m'avez sorti l'argument Verstappen-Pérez comme quoi il ne fallait pas dire machin à la voiture. C'est la même chose sur McLaren. Donc, si on tabasse Ricardo, on tabasse Pérez. Et moi, je ne veux pas me gêner. Mais si on est sa voiture de côté et qu'on parle en termes de pilotage pur... Ricardo, Lillian, il n'est pas... Je suis désolé. On ne parle pas de la confiance ou quoi. Pour moi, Ricardo est devant Stroll en termes de pilotage pur. Cette année ? Oui, je pense qu'il y a Péral. Mais on est aveuglé par l'état psychologique du pilote et on est aveuglé par l'état de sa voiture aussi. Parce que c'est ce qui conditionne le résultat où il est le question. On notera aussi que Zac Brown s'est excusé auprès de Daniel Ricciardo et Linden Norris au passage pour la monoplace qu'il a fournie à Linden Norris et Ricciardo pour ensuite voir Ricciardo ne pas pouvoir s'améliorer parce qu'on ne l'aide pas. On s'excuse, mais d'ailleurs, on lui fait ça. Et psychologiquement, pour Ricciardo, c'est horrible. C'est horrible à vivre. Et donc, oui, le D pour lui, je pense qu'on est même quasiment tous d'accord pour ça, mais c'est un décontextuel. Je sais être objectif, mais si on parle que de la saison 2022 en globalité, c'est vrai qu'il est loin. Saison 2021, j'aurais été plus clair parce qu'il y a eu une victoire, il y a eu quelques pertes devant Norris et tout. J'aurais dit, why not ? Ok, last année, vraiment, bon ok, l'Italie était devant, j'avoue, l'Italie était devant Norris. Franchement, à part ça, cette année, attends, je vais chercher la saison de Ricciardo, mais l'année, il n'y a pas de positif. Lillian, c'est DNF 17, 15, 15, 9, 13, 11, alors que Norris enchaîne des top 7 et tout. Ah oui, en comparant Norris, oui, c'est dur. Alors oui, my bad, parce que j'ai trop occulté les autres éléments de la saison, je ne parle que de pilotage pur, pur, pur. Oui, toi, tu parles du style de pilotage et de la perf. Même pas du style, mais en termes de perf pure, pour moi, Ricciardo, je ne parle pas, mais loin devant Stroll. Si on prend en généralité, je suis d'accord, mais je pense que même cette saison, il ne peut plus, il est fatigué, il est dans un état, je pense, mental qu'il ne peut plus. Ah oui, il a plus de garde de la pause. La pause va lui faire le plus grand bien. La pause va lui faire le plus grand bien parce que là, aujourd'hui, il est épuisé à la VTL. La retraite, on va lui faire bien aussi. Moi, je pense que le Ricciardo, ça va en V. Ça va en V. En V, carrément. En V, en V. Pardon, oui, en V. En V, pour faire plaisir à Lillian, même si je pense que ce n'est pas vrai, mets-le devant Stroll. Oui, quand même. Oui, si tu veux. Pour moi, ce n'est pas vrai contextuellement parlant en termes de niveau par rapport à cette année. En vrai, la saison de Stroll, en regardant ses positions à l'arrivée, n'est pas si dégueu. Eh oui, mais il y a du Stroll bashing tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis désolé, mais dans une Aston. Comparer à Vettel. Comparer à Vettel. Alors attends, je vais comparer à Vettel. Si tu compares à Vettel. Et parce que juste sur la saison 2022, Ricardo, c'est quand même 4 fois plus de points que Stroll. Oui, c'est vrai. C'est pas la même voiture. La voiture est meilleure. Même si il ne convient pas non plus. Non, le... Ultra convaincu non plus que la voiture est meilleure que la Aston. La McLaren ? Quand même. Aujourd'hui, Lennstroll, il a 5 points. Vettel, il en a 20. 20 ? Et il a loupé deux courses. Vettel, il n'a pas fait les deux premières courses. Oui, j'avoue, ce troll est hors du rythme deux fois en fait. Il est constant, mais il n'est pas dans le rythme. Quand j'entends que la Aston est la pire voiture du plateau, en course, je la trouve l'une. Peut-être pas la pire, mais l'une des pires, je pense à moi. Moi, c'est la pire, ça joue avec. En fait, il faut dire, c'est juste que la St-Martin, elle est irrégulière, les améliorations, elles sont vraiment intéressantes, mais en fait, elle est irrégulière. Parfois, ça marche, parfois, ça ne fonctionne pas. qui a la pire voiture en vrai, cette année ? En fait, pour moi, c'est la St-Martin parce que c'est nul un peu constamment. Elle ne joue pas le top 10. T'as dit Alpine ? C'est ça ? T'as dit Alpine ? Non, c'est faux. Non, en vrai, William fonce. Ça se joue parce que des fois, mais en fait, ça se défend des 8K. C'est juste qu'elle est légère et que ça va vite en ligne droite. C'est vrai qu'il y a un qui aime bien AlphaTauri, c'est pas ridicule. Non, AlphaTauri, c'est améliore. En fait, c'est trop bien. Mais attends, alors du coup, entre Aston et AlphaTauri, si je n'ai pas le loupé. AlphaTauri, c'est le plus rapide. C'est le plus de problème cette saison. C'est pas comme l'an dernier où A, c'était vraiment la ramasse et loin derrière. Cette année, ça dépend des grands prix. Moi, je suis d'accord avec Ferréçon. Sur toutes les écuries du bas de tableau, ça dépend des grands prix. Parfois, il y en a une qui se renforce. C'est un peu ça. Genre à Monza, William, c'était super bien. Mais tu vas les mettre à Singapour, je ne pense pas qu'ils vont être si bien que ça. Nick de Brise à Singapour, attention. Ça va faire un 19ème. Malheureusement, pour lui, c'est compliqué. S'il n'a pas réussi à tenir Monza, il n'a pas réussi à un centre de la voiture après Monza. J'espère pour lui qu'il est en train de faire une préparation digne d'un marathon des Jeux Olympiques. Parce que là, il va... Des épaules et des deltoïdes pour... Le frérot, ça va être galère. Bon, débat du coup, Mick Schumacher. Bah, même place que Magnussen. C'est en vrai. Plus derrière Magnussen. S'il y avait un C-, tu vois, s'il y avait un C-, je l'aurais mis là. Mais sinon... On fleuve de C, quoi. Ouais, fin de C. C'est sympa, genre... En vrai, j'ai une inquiétude pour Schumacher. C'est si... Déjà, s'il a un back-el en prochain. C'est mal parti pour l'instant. 50% de chance selon Gunther Steiner. J'ai un peu peur que... change d'équipe. J'ai peur que Schumacher mette deux ans de nouveau à s'adapter. Parce que le problème, c'est que si Schumacher ne re-signe pas chez As, et comme disait Alex, c'est 50%, donc en gros, c'est soit lui, soit un autre. C'est que s'il ne signe pas chez As, c'est Williams sinon. En vrai, Williams, c'est pas des coups. Alors... Ah si, c'était Williams. Alors, c'était Sargent Schumacher chez Williams. Non, c'était de base, c'était Pierre Strie, puis Sargent de Vries. Oui, à Monza, comment il s'appelle Capito, il avait dit que Schumacher était le numéro 1 avec Sargent. C'était soit Sargent, soit Schumacher. C'est pas le débat, mais Schumacher chez Williams, ça ira très bien. Bon, c'est une voiture qui sera à son niveau. Il sera, entre guillemets, à niveau 1. Non, mais même, il sera à la base d'un projet, il sera plus sous la pression de la FDA, parce que son bac est grâce à la FDA. Mais j'ai très peur, en fait, qu'il mette deux ans à s'adapter nouveau. En fait, le problème, c'est que le monde est extrêmement rapide quand t'as un diesel lent comme Mick Schumacher. Ouais, mais il a le backup d'avoir le nom Schumacher. Et tu ne vireras jamais un Schumacher. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'Alpine, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Alpine avait pensé à Schumacher, parce que Schumacher, le nom, et puis l'Allemagne, sur le marché allemand, Alpine peut se développer là-dessus. C'est pour ça que le nom Schumacher... Tu ne vireras jamais un nom Schumacher. C'est bizarre de se produire parce que mes souvenirs, Ferrari a viré Schumacher en 2006. Ouais, c'est bizarre. Alors, on est en 2006. Tu veux qu'on reparle du contexte avec le président en 2006 ? Allô ? Voilà. Bien. Ta tier list, elle est parfaite, sauf pour Mick. Tu l'aurais mis... La tier list, tu en pensais quoi, le chat, là ? Je pense que Lucas aurait voulu mettre Mick Schumacher en D. Je peux l'entendre, mais c'est pas la même. Ok, D. La première partie de la saison était compliquée pour moi. Moi, je trouve que ça va, le chat. Moi, je trouve que ça va. Non, comment ça va. Il a dit... Oh, t'es beau, t'es beau, t'es pilote. Ah, t'es beau, toi. D. J'ai la tier list que t'avais faite au début de saison en comparant avec ce qu'il y a là. Attention. En fait, moi, ce qui me dérange dans ma tier list, c'est qu'on est vachement basé sur leur performance comptable, les points. Ah bon ? Bah, en vrai ! Moi, je sais pas, je suis revenu... Enfin, voilà. Parce que si tu prends question point, aujourd'hui, Sainz est dans Atia, Perez aussi, je suis pas d'accord. On bat pas trop les points. Évidemment, ça compte. Attendez, mais je viens de voir un truc. Vous avez mis Leclerc en A ? Ouais, on a eu un long débat là-dessus. Attention, attention, ce que tu dis. Ah bah... Bah, du coup, non, mais moi, j'aurais mis surtout Leclerc en B. Enfin, en B premier. Sache que j'ai été l'un des premiers à défoncer Leclerc et on m'a convaincu du A. Bah, j'ai écouté tes arguments, tu vois, on peut les reprendre les faits, mais... Je reviens à... Non, mais oui, je... Vous voulez vraiment retourner ce débat, Leclerc ? Je vais après la guerre, bien sûr. Alex, très rapide, c'est deux choses qui m'ont changé. C'est vrai, c'est ce que m'a dit. Bref. Leclerc, en fait, le truc, c'est que... Il y a deux choses qui, moi, qui me chagrinent avec Leclerc. C'est le fait qu'il ait fait des erreurs, ce que Verstappen n'en a pas fait. Imola. Il y a eu le Grand Prix de France où là, ça a été une erreur bête, malheureuse, mais extrêmement bête. Il y a aussi un truc, et c'est une comparaison directement à Verstappen et sur toi, sur coéquipier Carlos Sainz, c'est que tu as un pilote qui est censé être le futur de Ferrari et ne serait-ce même le pilote qui se bat pour le titre pour Ferrari cette année. Tu vas dire le truc de prendre des décisions et de l'équipe ? Oui, c'est ça. C'est que t'en as un, Sainz, qui, quand, tout simplement, Ferrari lui dit oui, on va faire ça, lui dit non, c'est de la merde, je fais pas ça. Bon, c'est exactement les arguments que j'ai soulevé. Du coup, contre-argument, c'est la performance que Leclerc a été capable d'aller chercher des tours et des grands prix que Carlos Sainz n'a jamais pu espérer. Oui, mais alors, à contrario aussi, en Grande-Bretagne, Carlos Sainz pose ses couilles, il dit moi, je ne veux qu'on passe ça. Il va chercher une victoire. Carlos Sainz pose ses couilles une fois qu'on lui a déjà offert la victoire. Je suis désolé, Carlos Sainz, la radio, il est bon de rappeler que la radio, elle est au moment où la safety car rentre et au moment où, du coup, Carlos Sainz est déjà P.A. virtuel. Il y a avant ça. Avant, c'est juste qu'il y a Leclerc de ne pas rentrer. C'est juste ça. Non, avant ça, durant la course, il travaille à la radio pour expliquer qu'il n'est pas d'accord avec la décision. Le problème, c'est que Leclerc, depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il gueule, c'est après. Mais il faut arrêter de se plaindre après. Une des choses sont faites, il faut parler avant. Je ne suis pas d'accord avec du coup Monaco. Carlos Sainz donne une... Alors, il y a des exceptions, je suis d'accord, il y a des exceptions par rapport à Leclerc, mais dans la globalité, si tu fais à l'heure actuelle le bac sur la saison, tu es en train de te dire « Ah putain, mais quand tu compares directement vers Stappel, tu vois deux entités folles. » Il y a un monde d'écart, il y a un monde d'écart entre les deux. Non, le monde d'écart, il est dans l'équipe parce que donne-moi le nombre de fois où Leclerc aurait dû contredire l'équipe. Il y a un avis dans le chat qui est très juste c'est que normalement tu dois avoir confiance en ton équipe. Devoir contredire ton équipe ce n'est pas normal. Ce n'est pas un problème. À quel moment aussi le pilote doit prendre le lead ? Alors ça, c'est un débat parce qu'en vrai un pilote peut... Tu dois savoir Vettel chez Ferrari, il disait exactement ce qu'il voulait ou ce qu'il ne voulait pas. Après on ne l'écoutait pas. La voix de la souris c'est pas grave. Souvir, tu te démerdes avec ça. En gros, c'est sa Ferrari. Mais ça, ce n'est pas du lead. C'est constaté. Ouais, mais... C'est pas le mot de saison sur Ferrari après. Oui, je vois ce que tu dis. Attention aussi, tu peux pas demander à un pilote... Leclerc, ça fait quoi ? 4 ans qu'il est en Formule 1 ? 2 ans qu'il est chez Ferrari ? Depuis 2019. Pas 2018. On va demander du lead à un pilote qui enchaîne contre-performance à cause de son équipe. Ben non. Je trouve ça un peu incohérent de dire à un pilote à faire confiance à son stratège. Alors, je suis en même temps d'accord et pas d'accord dans le sens où, par exemple, Verstappen, c'est une relation de confiance incroyable entre... On peut pas comparer. Oui, mais ça peut comparer parce que là, tu vois, c'est la problématique de Ferrari aussi, bien sûr, et Leclerc aussi, en passant par là. Mais Verstappen, Red Bull, Pitfall, Verstappen, dans les deux sens, ça se fait confiance et ça prend des décisions pour le Pitfall, par exemple, en une fraction de seconde. on est en train de dévier sur l'équipe, sur le Pitfall. Oui, mais alors, si on revient sur Leclerc, il y a des erreurs. Là, par exemple, je vois Russell en A, totalement logique. Ouais. Russell ne fait pas d'erreur. Silverstone. Mais si on juge un pilote qui ne fait pas d'erreur, c'est Ress. C'est Ress, c'est A. Mais si on juge un pilote qui fait d'erreur, j'avoue, Pérez, c'est A. Ah bah si, Pérez, c'est dans la globalité. À part la boîte de nuit, il n'a pas fait d'erreur à faire cette année. C'est quoi la boîte de nuit ? Je ne l'ai pas là. Voilà. Je n'ai pas cru le putain à faire ça, mon ref. Voilà. Mais, non, mais je suis désolé, mais pour moi, en fait, Leclerc, je suis d'accord sur les erreurs. C'est pour ça qu'il n'est pas dans S parce que sinon, s'il n'y avait pas d'erreur, ce serait de loin, il serait champion. Mais le rythme qu'il a, les courses qu'il a fait, les qualifs qu'il a fait, tu ne peux pas le mettre dans B, tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même le seul pilote qui est capable de rivaliser avec Verstappen. Absolument. Et c'est tout à fait résumé. Sur cette saison, oui, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Qui est le plus proche de rivaliser avec Verstappen ? Oui, parce qu'il est proche. Mais quand tout marche, Verstappen, t'amasses tout le monde. Même Leclerc. Alex, quand tout marche, Leclerc peut rivaliser avec Verstappen. Je ne dis pas qu'il gagne, mais il peut. Si il y a un problème de l'équipe, s'il se trouve pas. Bon. On reviendra peut-être à la fin de la tier liste. Moi, perso, j'investerais deux pilotes entre ALB. Mais bon, Gassly ! Aïe, 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 on sait, quand même. Encore une fois, encore une fois, on juge la globalité. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Les problèmes ! Alors, hashtag Gassly. Allez, hashtag Brignol. Hashtag Brignol. Et Gassly, pour moi, c'est entre Joe et Magnussen. Oui, pour aujourd'hui, c'est le copain d'Aéric Cardo qui crie son nom. Je suis d'accord que la saison de Gassly, alors vu qu'on parle dans l'ensemble, on ne parle pas du pilote en soi, de la performance et tout, c'est dans l'ensemble. ce n'est pas de la même manière. Arrête, ne vais pas dans E. Je serais d'accord pour le mettre dans le C. Putain, mais bordé. Milieu C, non, bordé, je rigolais, mais milieu C. Le A, B, c'est inimaginable. Le E, D, c'est un peu trop dur. Ouais, je pense que le E, D, c'est trop dur. C'est juste le placer dans C. Je viens de voir les stats de Gassly. Je pensais qu'il avait quand même une pire saison par rapport à Tsunoda. En vrai, il est dans les trucs de Tsunoda. Oui, non, par contre, il n'a pas de comptable. En par contre, Tsunoda est meilleur que Gassly. En fait, on a peut-être habitué. Si Tsunoda est pour moi le meilleur C. Non. Si tu ne mets pas Tsunoda au-dessus de Gassly, tu te mentes en même, mon ref. Bah, mon ref, 11 points contre 22 points. Tsunoda qui fait pas mal d'erreurs, non, je ne suis pas d'accord. Il fait des erreurs, mais quand il ne fait pas d'erreurs qu'il est concentré, il est au-dessus de Gassly. Oui, mais il est d'accord. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance par rapport à Yuki Tsunoda, mais il n'est que seulement trois fois dans les points. Alors, moi, je vais casser un mythe, Alex. Désolé de te couper la parole, mais en fait, tout le monde a commencé à se branler sur que Tsunoda battait Gassly juste parce que Gassly nous est habitués à des top 7 et des top 6. Sauf que là, cette saison, Tsunoda ne bat pas à Pierre Gassly. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Dire que Tsunoda fait une meilleure saison ou que c'est Gassly qui fait moins bien que l'année dernière pour lui, mais Tsunoda ne bat toujours pas Gassly. Et même quand Pierre Gassly faisait un moins bon début de saison que Tsunoda cette année, ça restait meilleur que Tsunoda l'année dernière. Donc, cette hype contre Gassly n'est pas vrai. On est au combattre de Gassly. Je dois être au 14e. Non, non, non. Vous êtes au 15e Grand Prix ? 16. Oui. Une, deux, trois, quatre, cinq fois dans les points avec une Alpha Tourie. Il est juste à la porte du top 10. Il est en train aussi à Tsunoda. Mais Gassly aussi ! Gassly aussi, en un top de fiabilité. On parle de Tsunoda. Oui, oui. Dans mes souvenirs, Gassly a eu beaucoup de problèmes. Il a eu énormément de problèmes de fiabilité de Pépa Mécanique via Gassly. Le fait qu'il ait réussi à marquer des points et surtout à s'approcher du moins du top 10 aussi parce qu'on parle beaucoup par rapport au point mais surtout s'approcher du top 10, c'est quelque chose de fort. Quand tu as une monoplace qui est extrêmement capricieuse mécaniquement en termes de fiabilité, en fait, Gassly, il te fait une saison à la hauteur et même mieux que la monoplace peut te prétendre faire. Tu vois ? Il va au-delà des capacités de la monoplace. Alors certes, c'est moins bien que l'an dernier. C'est moins bien que l'an dernier comme je l'ai dit mais c'est toujours mieux que ce que la monoplace peut produire de base et c'est en ça où en fait Pierre Gassly pour moi ça mériterait mieux que C derrière Joe ou Albon. Je n'irais pas plus loin que B. Je n'irais pas mettre Gassly mieux qu'Albon. Personnellement, je trouve que Albon d'un point de vue personnel conduit mieux et performe mieux avec le matériel qu'il a que Gassly performe avec le matériel que lui a. Encore une fois sur cette saison. Oui, encore une fois sur ces 16 GP 2022. Et encore une fois, on ne prend pas en compte les performances de la voiture ni les classements pilotes. Albon, je le trouve exceptionnel cette saison. Albon, en vrai, Albon mériterait un B. Albon mériterait vraiment un B. Non, 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 non. L'élien, je te jure. Vraiment, il est unique. Je te jure, L'élien, avec la Williams, Albon, alors, ce n'est pas la même voiture mais Albon a le même statut que Russell à l'époque chez Williams. Ce n'est pas la même voiture. Mais Russell, on le mettait à l'époque. Chez Williams, j'aurais mis Russell en B avec la Williams à l'époque. Mais Russell, la Williams l'an dernier, ce n'était pas une si mauvaise voiture. Oui, les gens, je j'avoue qu'il a fait un excellent taf mais les gens qui disent oui, la Williams, c'était une cata. Je suis désolé, mais aujourd'hui... La Williams est une année bien meilleure. Oui, la Williams est une année meilleure par contre. Si, 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 en vitesse de pointe, elle est bien meilleure. Et surtout, ce mec n'a pas arrêté de rouler. Ça aussi, bon argument. Le fait qu'Albon ait de l'expérience chez Red Bull, AlphaTauri, Toroso, etc. Quand il est parti d'affaire, il a continué à rouler. C'est un mec qui a complètement roulé. Il a sa place. Il a sa place. Je ne sais pas. Je pense que Gasly, on est bon, on est en milieu C. Allez, on peut le mettre peut-être devant Guanaju, on est chauvin. Voilà, let's go. Ah d'ailleurs, attendez, mais c'est bizarre. Oui. En vrai, c'est utile. En vrai, pour moi, Gasly et Tsunoda, ils font à peu près une même saison. C'est comme Magnussen et je crois. Gasly a eu beaucoup de problèmes au début de saison. Là, maintenant, c'est Tsunoda qui a les problèmes. Mais vous avez pensé quoi ? Je pense que la catégorie, il n'y a pas de débat. Alors ? C'est une fois sur la catégorie. Guanaju, il est pour moi le premier C. Alors, 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 alors. Ah ouais ? Guanaju a le premier C ? Alors, juste avant ça, il est largement le premier C devant Albon. Moi, pour moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça aussi. C'est un mec qui débarque qui n'a pas du tout l'expérience d'Albon en effet. Oh putain, Joe, pour moi, il tient. Ouais, mais parce que tu prends en compte la performance de la voiture ou pas, Lélien ? Non, je suis vraiment dans la globalité. Je vois aussi la période d'adaptation du pilote et la capacité de l'adaptation. Ouais, pas faux. Au passage, je me suis beaucoup renseigné sur Joe et de la manière dont il travaillait. Chez Alfa Romeo, il y a sa putain de bosseur. C'est un mec qui est ultra consciencieux, qui apprend beaucoup de Valtteri Bottas et ce n'est pas étonnant tout ce qui est en train de se passer avec lui en termes de performance. Très franchement, on me bat les couilles. Super. En vrai, il bosse souvent. On apporte des informations. Le truc, c'est qu'il bosse ou pas, si tu as un mec comme un Verstappen ou quoi qui arrive ou Hamilton à l'époque les mains dans les poches en revenant de boîte et qu'il le tabasse, t'as beau bosser, pour moi, ça change. Non, mais ce n'est pas ça. Je m'en fiche. Encore une fois, Hamilton, il revenait de boîte à Monaco. Ce n'est pas pour autant qu'on aimait mieux, tu vois. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je te parle juste que ce n'est pas étonnant de voir ce qu'il fait là. C'est mon balé couille. C'est un argument pour Gwanyudou devant. Gwanyudou. Gwanyudou, il poutrait des pères de famille au Parc des Princes alors qu'il était en boîte il y a deux heures avant. Mais regarde la gueule des pères de famille de l'époque aussi. On se calme tout de suite, les amis. Alors, Lewis Hamilton. Attention. Chacal, pas parce que tu es fan d'Alanzo qu'il faut manquer d'objectivité. Effectivement, c'est pour ça que je le mettrais derrière Alanzo. En quel siècle, par contre. En quel siècle. En quel siècle. Oh là 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 là. Je suis d'accord avec Chacal pour le mettre dans B mais pas derrière Alanzo. Je ne sais pas que ça te rend parait. Il doit être tous les jours derrière Alanzo. Il doit être devant lui. Caldi. Non, pas devant Norris. Caldi. Tu me dis exactement où tu veux le mettre. Je veux le mettre entre Perez et Norris. D'accord. Chacal. Parce que moi, Chacal, je suis objectif. Chacal. Alors, MDR. Moi, je le mettrais. Déjà, pour moi, Alanzo va être... Attends, non, j'ai un développement. J'allais te laisser du temps. J'allais te laisser du temps. Pour moi, déjà, Alanzo doit être devant Perez et je le mets entre Alanzo et Perez. Ok. Parce que c'est la question que je t'avais posée la dernière fois. Aujourd'hui, dans les pilotes de la grille, tu mets qui devant Alanzo et tu ne m'avais pas cité Hamilton. Donc, pourquoi il serait devant Alanzo là maintenant ? Pourquoi il serait devant Alanzo là maintenant ? Ok, attend, on reviendra sur les questions après. Faurisson, tu le mettrais où ? Je le mettrais entre Norris et Perez. Ok. Ilian ? Non, je le mettrais derrière au sol. Ok. En A ! Alors, Hamilton en A, je ne suis pas du tout d'accord. J'aimerais beaucoup le mettre en A, mais il faut aussi prendre dans la globalité de la saison. Dieu sait que je n'aime pas le pilote. Ouais, je comprends. C'est raciste. C'est tout le monde. Mais, Hamilton, pour moi, va en B. Parce que même, alors, il y a toute l'histoire de setup, de test au début de saison, etc. Mais même quand cette période a été finie et qu'ils étaient tous les deux full focus sur la perf, etc. Hamilton s'est quand même fait battre et réclamement, entre guillemets. Oui, les dernières courses, oui, je veux bien, mais Russell est quand même devant souvent. Ah, mais il faut laisser Russell devant Hamilton, ça c'est sûr, mais il a une demande à faire. Il a voulu tuer Alonso. Il a voulu tuer Alonso. Toujours plus. J'ai une demande à faire, il y a Anas. Oh oui, non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien de ça. Anas, comme prévu de retour. Bonsoir Anas. Ah, il n'est pas là. Anas qui n'est plus là. Si, je suis là. Ok. Oh merde. Alors, est-ce que tu aurais mis Lewis Hamilton en B ou tu l'aurais mis en A ? Dans ton titre, tu as mis Lewis premier en A. Oui, et j'ai même profité pour écrire des choses en notes. Oui. Comme tu l'as dit Lewis en début de saison, il avait vraiment une charrette de fou. Il a dû la dev seul ou presque seul. Il a fait deux erreurs, une en Autriche et une à Spa. Oui. La voiture, elle évaut super vite. Le développement, il est très bon et la voiture est devenue enfin une voiture de course. Oui. Et pour moi, vu la tournure qu'a prise la saison pour Mercedes, parce que Lewis c'est Mercedes en soi, et la remontée, pour moi, il doit être vraiment premier A ou dernier DS parce qu'il faut pas oublier que Lewis, par exemple, on voit Russell, on se dit que Russell, il était tout en constant, sauf que Russell, lui, il prenait les pièces directement validées par Lewis pour faire ses performances. Alors que Lewis, il n'y a peut-être que lui et Max qui peuvent tester qu'un tel rond avant, cinq éloirs avant, à rire en même temps, etc. Et eux, ils arriveront toujours en qualif à être au max de performance. Non, je suis pas d'accord là-dessus sur le fait que... Pas d'accord du tout. En fait, je comprends. En fait, l'excuse, entre guillemets, ou alors le contexte comme quoi Hamilton testait la voiture en début de saison, et il faut bien l'insister sur le début de saison parce que ça a duré seulement un tiers de la saison. Aujourd'hui, Hamilton a les mêmes specs que Russell et aujourd'hui, Hamilton se bat à la Ligue. Il n'y a plus d'histoire de développement. Aujourd'hui, Hamilton n'est pas en train de dominer Russell comme il devrait le faire. L'aspect laboratoire purement et simplement de Lewis Hamilton a duré jusqu'au Grand Prix d'Azerbaïdjan. À partir du Canada, Hamilton avait une monoplasme qui était beaucoup moins laboratoire. Elle continuait à l'être, mais l'aspect purement laboratoire, c'était avant le Canada. Au Canada, derrière, dès que Lewis Hamilton a pu être en pleine possession de sa Mercedes et pouvoir performer, ça a été podium. Et en plus, podium du Canada jusqu'au Grand Prix de France. Et en Belgique, et en Belgique, merci, on me l'a dit encore un peu. Très bien, ok. Merci. Et en Belgique, en Belgique, il y a eu ce qui s'est passé avec Fernando Alonso. Et après, ça a été beaucoup plus, ça a été des points, mais ça a été beaucoup plus complexe. Bref, même si, du côté des Pays-Bas, il pouvait gagner la course. Oh non, 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 ça a fallu arrêter. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit qu'on ne reviendrait pas. La branlette statistique du il pouvait gagner le Grand Prix d'Espagne parce qu'il était plus rapide sur la piste, on arrête. Pas ici. Ici, on n'est pas sur Netflix, on n'est pas sur TikTok ou quoi. Il y a, il y a, il y a, il y a, je ne veux pas du tout ce que je veux. C'est bon. Alonso, on peut gagner le GP du Canada du coup, s'il continue à pleuvoir. Alex, tu connais très bien. Alex, tu sais très bien ce que je vais dire. Les goûts et les couleurs, Alex, mais si c'est des goûts de merde, il faut le dire. Les goûts et les couleurs, les goûts et les couleurs, comme par hasard. Voilà. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'au Pays-Bas, bref, ça c'est mon avis, j'ai dit qu'on ne reviendrait pas là-dessus. Ce que je veux dire aussi, c'est que, en Italie, un Lewis Hamilton en pleine position de moyens, ça fait des choses très intéressantes. Le double dépassement, la remontada jusqu'à ce qu'il termine. Il prend combien en Italie ? Il termine 5ème, je crois. C'est le double dépassement. Ouais. D'ailleurs, en plus, le double dépassement, je n'ai pas compris les gens qui disaient que oui, il était sur la bonne trajectoire. Il n'était absolument pas sur la bonne trajectoire. Techniquement, il n'avait pas de grip. Non, il n'avait pas de grip. Il était bien placé vu qu'il décroise et que les deux se sont poussés à l'extérieur. Mais les gens disaient, mais il était sur la bonne zone de grip. Là, ce n'est pas le sujet. c'est juste une meilleure sortie que d'autres... Oui, meilleure sortie, ça c'est vrai. Mais ce que je veux dire juste, c'est qu'un Lewis Hamilton en pleine possession de sa Mercedes, ça ne tabasse pas George Russell. On est tous d'accord. Ça se combat et ça fait des choses intéressantes. Mais de là à dire qu'il se fait tabasser par George Russell... Il ne s'est pas tabassé, non. Oui, il y en a un qui s'est tabassé. Il y a dit qu'il se fait battre à plat de couture par George Russell. Absolument pas. C'est qu'on a un homme, Lewis Hamilton, qui a sacrifié, qui s'est sacrifié en début de saison au profit de... Alors, attends. Il s'est sacrifié. Attends. Qu'est-ce que tu vas dire ? C'est ce qu'il a dit. Je suis désolé. Il s'est sacrifié, oui. Alors, Anas, attends, parce que là, il y a eu une grosse période à Hamilton. Attends, on va contre-argumenter parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très vraies quand même. Il s'est sacrifié. Pas très vraies, mais si... Je veux juste que je dis quelque chose. Alors, Anas, vas-y, après, ce sera le contrepartie à Hamilton, du coup. Quand tu disais comme quoi l'aspect purement laboratoire s'est arrêté à bas coût, il faut oublier qu'un sport, Lewis l'a avoué en interview et tout, qu'il a testé plein d'éloins arrière et à goût différents et des setups aussi. Il a testé plein de choses. Il a testé, oui. Anas, quand la qualif commence, Hamilton a le setup optimal. Il a 100% sur F1 Manager. C'est la chose que tu n'as jamais dit. 100%. Oui, on va se permettre... Vas-y, vas-y, finis. Tout le week-end, il conduit une voiture qui change et là, limite, il a une toute nouvelle voiture pour les qualifs et il se met soit 0-1 devant Russell, soit 0-1 derrière Russell ou 0-2, tu vois. Ferisson, je laisse juste la contrepartie deux secondes après Karim. Il n'a pas tort sur un pan. Le clan Mercedes a beaucoup envie de parler mais Ferisson, vas-y. Aujourd'hui, si Hamilton a été la voiture de laboratoire, c'est que Russell n'a pas de problème avec la voiture de base. Hamilton, lui, en avait. On vous a laissé parler, chute. Attendez. Hamilton est en difficulté avec la Mercedes de base contrairement à Russell. Russell, contrairement à Hamilton, fait preuve d'une régularité et n'a pas de coup d'éclat. Contrairement à Lewis Hamilton, je suis d'accord, Hamilton arrive mieux à extraire la performance de sa voiture et à faire quelques coups d'éclat alors que plutôt Russell est opportuniste c'est assez scientiste, je ne sais pas si c'est SJ, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Chacal Lilian, avis ? Sur Hamilton, Russell. On a mis Russell en A et là, le débat, c'est est-ce que Hamilton est en B ? Je vais reparler de performance et de pilotage mais je pense que Hamilton mérite sa place en A. On est trop aveuglés par, et je suis très objectif en disant ça, mais toutes les contre-performance qu'il a eues à cause des stratégies ou à cause des casse et compagnie, mais je pense que c'est un pilote qui est derrière son coéquipier, ça largement, mais qui mérite sa place en A. Est-ce que je peux contredire ? Non ? On a reproché à Leclerc le manque d'initiative. Si au Pays-Bas il finit derrière Russell, c'est son manque d'initiative. C'est Russell qui appelle la radio et qui dit on met les softs. Ah oui, je ne parle pas du lead. Il ne parlait pas de ça. Je suis assez d'accord avec lui. Je parle vraiment parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que vous avez fait. Moi, je suis GT, GT, GT. Mais en termes de performance de pilotage pur, Milton, il n'a pas du tout sa place en B. Cette saison, je ne suis pas d'accord. J'ai une question que je vais poser et qui pour moi, c'est ça le problème. C'est est-ce que du coup les performances de cette saison, est-ce que la place en B, en fait, elle n'est pas justifiée par le fait que c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, voiture de merde ou pas, tu t'attends à ce que Lewis Hamilton performe et que du coup, forcément, il y a des gens qui sont déçus. Non. Moi, je ne pense pas que je pense. Non, ce n'est pas le nom Lewis Hamilton qui fait qu'on se dit ça. Parce que du coup, c'est lui. En fait, quand tu regardes cette saison, c'est ce qui se traduit. Pour revenir, vas-y, pour revenir en fait sur du coup ce que tu disais, mais en fait, le truc, c'est que tu disais que oui, quand Hamilton n'a plus la voiture labo, etc., ça a enchaîné. Donc c'est vrai qu'à partir du Canada, c'est 3-3-3-3-2-2-2-DNF 4-5. Mais de l'autre côté, derrière, c'est 4-3-3-3-4-2-3. Et donc en fait, c'est que, en fait, Hamilton techniquement n'a pas surperformé ou quoi ? Hamilton a matché le niveau de Russell. Ouais. En fait. Et du coup, le contre-argument, c'est de me dire tout ce qui était voiture de test, etc., si on remonte en début de saison, du coup, bon, il y a le coup de Jeddah, le coup du setup en qualif qui n'a pas du tout marché. Ok. Derrière, après, il y a la contre-perf en Espagne où il a un accrochage avec Magnussen. Il n'est pas fautif. Ok. Monaco, contre-perf, Russell finit P5, Hamilton P8. En fait, il y a eu des mini contre-perf, parce que c'est vraiment dur d'appeler ça une contre-perf, mais Hamilton, il a eu des moments où il s'est un tout petit peu loupé et c'est là où Russell a fait la diff, si on parle de la saison complète. C'est pour ça qu'il mérite d'être en A, mais derrière Russell. Imola derrière Gasly, tu vois, typiquement, alors ok, pas de DRS, ok, la pluie, conditions, la trajectoire, etc., mais en fait, moi, je vois Lewis Hamilton comme un pilote comme Max Verstappen ou un Charles Leclerc qui peut surperformer avec une voiture en difficulté, tu vois. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu mets les deux pilotes à circonstances égales et qu'il n'y a pas de problème pour Hamilton, Hamilton broie le Russell. Bah non, on l'a vu. On l'a vu sur les derniers Grands Prix. C'est tout. Anas, Anas, vas-y, Anas. Là, je trouve qu'on est un peu trop aveuglés par les points, notamment tout à l'heure aussi avec certains d'autres pilotes et tout, mais là, pour moi, la seule manière où on peut dire que Russell est devant Lewis, c'est parce que Lewis était en galère en début de saison pendant qu'il validait tout. Pendant qu'il validait tout pour Russell. Russell, lui, avait tout validé. Son but, c'était ça. Son but, c'était de mettre les points. Lewis lève tout et à partir de ce moment-là, en fait, les limites, je ne peux pas les comparer sur le début de saison vu qu'ils ont limite en fait pas la même voiture. Anas, Anas, tu ne peux pas reprocher à Russell d'être à l'aise dans la Mercedes. On n'a jamais dit ça. C'est toujours que si Hamilton a été en laboratoire, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé ce qu'il manque à Hamilton dans la voiture. Alors là-dessus, il y a des bâtiments. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ça. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui va dire qu'Hamilton trouvait des solutions pour son pilotage et à l'école qui va dire qu'Hamilton testait des trucs sur le concept pour comprendre comment il fonctionne. Parce qu'il y a aussi un monde où Hamilton testait des réglages et des trucs un peu bizarres juste pour voir la data et que les ingénieurs derrière puissent travailler au simulateur. Il y a peut-être aussi le fait qu'Hamilton souffre du changement de la voiture de l'an dernier. Russell découvre une nouvelle voiture qu'il n'a pas pilotée l'an dernier. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que là, Russell m'a coupé et que là, il dit comme quoi Russell est plus à l'aise mais il est plus à l'aise parce que qui la développe ? Le truc, après là, on part je pense sur un hors-sujet, vous me dites. Mais aujourd'hui, Mercedes, c'est Russell qui développe et oui, ce n'est pas là. Mercedes n'est jamais à cette place. Jamais. D'accord. Je me pose la question. Je ne sais pas mais... La question m'arrête de me poser. Après, on est d'accord au nom mais la question m'arrête de me poser. Après, je suis d'accord avec ça. Désolé, à contre exemple, la Mercedes, dès le début de la saison, a fait des podiums et joué le top 5 depuis le début de la saison. Certes, tu as une minute mais vous jouez déjà le top 5. Vous étiez déjà opportuniste et en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes oublient que, et je suis désolé de le rappeler, le succès de Mercedes mais ça, ça fait des années est dû aux échecs de Ferrari. Azerbaïdjan, vous faites 4 et 3 double DNF de Ferrari. Grande-Bretagne, alors Grande-Bretagne, vous faites 3 et DNF pour Russell. Autriche, abandon de Carlos Sainz. Grand-Prix de France, abandon de Charles Leclerc. Hongrie, choc total de la scou derrière Ferrari. je suis désolé mais c'est vrai. Est-ce que c'est le problème de Mercedes ? C'est pas le problème de Mercedes. Ça s'appelle le sport. C'est pas le problème de Mercedes. C'est pas le problème de Mercedes. C'est mon contre-argument à l'argument d'Anas qui dit que la voiture a été développée et qu'aujourd'hui Russell en bénéficie. Non, depuis le début de la saison, vous avez la voiture pour être dans le top 5. À une minute. C'est ça. Mais vous êtes là. Je ne parle pas des places et que c'est pour ça. La conduite, la stabilité, la conduite, tout ça en fait. Les places, oui, on peut jouer le top 5 depuis la première course. Et par contre, on passait de, à par exemple, je crois 40 secondes de retard à là déjà un peu moins. Bon, ça a repris avec Spa. Mais je parle surtout de... Spa, vous n'étiez pas trop d'être à sortir. En fait, c'est petit parce que c'était très drôle mais c'est... Ça a rien de le coupé pour ça. la voiture a totalement changé en fait. Et je parle surtout de ça en fait. Dans la conduite. Et c'est là où... D'accord. C'est que... Il y a un pilote, en fait c'est... Il y en a beaucoup, je ne pense pas à vous dans le chat, mais dans le chat qui oublient que... Il y en a un qui a la connaissance du travail, de comment on fonctionne au niveau du développement du côté de chez Mercedes. C'est un autre qui n'a pas cette connaissance-là parce qu'il n'a pas cette expérience de toute façon. Et que Russell était là pour s'occuper de la voiture de base et aller chercher les points, ce qu'il a fait magnifiquement, il n'a pas fait d'erreur. La Grande-Bretagne, je n'estime pas que c'était une erreur de Russell, c'était... C'est un départ de Grand Prix, c'est comme ça. Et qu'Hamilton, lui, quand j'insiste sur le fait de se sacrifier, c'est qu'il a littéralement sacrifié sa saison au profit de trouver des solutions pour un concept qui est tellement avant-gardiste dans cette nouvelle ère de la Formule 1 qu'il faut réellement être à l'extrême pour comprendre ce concept-là. Tout le monde s'accorde à dire que ce concept-là sera gagnant un jour. Non. Ce concept sera gagnant à simulation parfaite. Aujourd'hui, ça n'a jamais été dit que ce concept sera gagnant sur la piste dans la vraie vie. Ce concept fonctionne... Je t'avais dit à regarder ce qu'a pu dire Adrian Newey, ce qu'a pu dire les autres aussi. Exactement. Ils ont dit que ce concept c'est un concept rapide sur un simulateur. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas seulement simulateur. Pas seulement simulateur. Je t'inviterais à me sortir du coup les articles que tu les trouves. Et que c'est un concept qui est tellement avant-gardiste qu'il faut le comprendre et qu'il faut réellement aller à l'extrême pour le pousser, pour récupérer ce qui est nécessaire pour pouvoir le comprendre et le faire marcher. Ce que peuvent faire les WCM mais ce que ne peuvent pas faire George Russell. Du coup, les rôles ont été bien définis. Sauf que oui, les WCM en début de saison ce n'est pas possible au niveau de la performance. La monoplace était un pur laboratoire et derrière Russell il faisait son travail magnifiquement bien. Maintenant, les WCM c'est moins laboratoire mais il y a toujours du taf à faire dessus. Et que Russell n'est pas dans cette optique-là et toujours dans le taf qu'il a à faire depuis le début de saison. Sauf que les WCM il a un truc en plus. Et c'est le moment de placer du coup à Sébastien Vettel. Pour en finir parce qu'on va passer à Vettel mais vraiment l'argument de Hamilton à sacrifier cette saison je ne pourrais vraiment pas. Parce qu'Hamilton ça a été dit et redit et ça a été dit même par Mercedes. Ouais, de fou. Après, on n'est pas obligé à ça. parce qu'il a sacrifié sa saison de lui-même c'est qu'il sentait qu'il ne pouvait rien faire. Non, alors ça c'est ton avis par contre-faire et son son. Je ne suis pas d'accord. Honnêtement, s'il était capable d'être aussi plus unique qu'il pouvait jouer le top 3 constructeur le top 3 pilote je pense qu'il y a moins qu'on se l'ait. Hamilton ne sacrifierait peut-être pas ça. Il y a aussi un truc c'est qu'il n'y a pas seulement cette saison-là c'est qu'il se sacrifie pour aussi l'avenir pour 2023. Mais là on parle de 2022. Mais là on parle des pertes de 2022. Bien sûr on parle des pertes de 2022 mais pourquoi il fait ça ? Moi je veux juste remettre du contexte c'est que Bahrein il est plus rapide que Russell avec une voiture dès le début. Arabie Saoudite il y a la VSC qui l'empêche de boxe et qui ruine sa course alors qu'avec une califratée il était remonté malgré soi-disant ce sacrifice. Australie la VSC ruine sa course Émilie Romagne il n'arrive pas à doubler Gasly il n'arrive pas à doubler Gasly Miami contre performance ok pour le setup pourquoi pas et ensuite après Monaco calif raté il finit 8ème et sinon la saison est normale. Donc moi j'insiste sur le fait que oui Hamilton pilote d'expérience et l'un des meilleurs pilotes de l'histoire a joué son rôle de développement mais on n'a pas sacrifié la saison de la VSC Hamilton. On ne sera pas d'accord sur ce débat donc autant passer à VTL. Parce que vous avez un terme de saison qui est basé sur 4 G même pas Non jusqu'au Canada on ne sera pas d'accord on ne sera pas d'accord j'ai interdit mon argument si vous voulez vas-y Anas on va passer à VTL je ne le kick pas au cas où mon dernier argument c'est pour le carrément le mettre devant charge pour le attend j'ai pas entendu le mettre devant charge qui ça elle est Wyss ? attend attend oui oui attendez attendez vous êtes pas d'accord on dépêche mais oui ça va être très long c'est là où je dis Charles il avait une meilleure voiture jusqu'à Bakou à peu près ouais non on ne comprend pas les voitures attendez je te laisse le finir attendez de Bakou à Spa c'était un peu égal avec la RB etc et puis d'Espas la voiture elle descendait en 2 perfos ouais donc Charles avec une voiture qui était sur des rails pendant le tout début de saison etc il a quand même fait deux erreurs soit le même nombre d'erreurs que Lewis alors que Lewis lui il est dans une voiture qui était incondusible ok voilà incondusible c'est ça l'argument il n'y a pas d'argument là c'est ton avis alors Ferrari sur des rails c'est faux tu regardes la plupart des taux de qualif en onboard c'est du travers et c'est de la surattaque deuxième chose la voiture de Lewis Hamilton n'est pas à chier ou quoi elle n'est pas elle n'est pas aussi rapide que la FF je suis d'accord mais ça n'a rien à voir en fait un mec mais elle a été incondusible un mec qui non mais tu prends tu prends tu prends Pierre Gasly et Charles Leclerc ils n'ont pas une voiture qui vont aussi vite mais c'est pas parce que Charles Leclerc fait plus d'erreurs parce qu'il est une meilleure voiture que c'est plus grave en fait les deux roulent à leur rythme que la voiture peut permettre de faire l'argument de la FF va plus vite je comprends pas dans mes souvenirs Ferrari elle est sur des rails non la Ferrari elle n'était pas sur des rails oh non Anas Anas dans mes souvenirs Ferrari en avait une objectivité je pense Ferrari s'en foutait du martionnage et le laissait parce qu'ils avaient de la performance ah oui 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 quand elle marsune elle n'est pas sur un rail alors que pensez-vous de Sébastien Vettel ? alors on va passer à Vettel Anas Vettel entre qui et qui en sait ? attention franchement je pense je le mets entre Albonne et Pierre ok Albonne et Pierre Albonne et Pierre on va en discuter Anas vite fait parle avec ta vraie voix non mais vraiment c'est ma vraie voix je suis malade t'es sûr ? t'es sûr Anas quand même ? mais tu veux que je t'envoie un screen sur mon phone comment tu veux que je fais sur notre voix ? je t'envoie un screen bonne soirée bonne soirée à plus il va t'envoyer un collier Vinted pour prouver qu'il est malade les ballons bref bon alors en vrai c'est pourquoi pas après devant Gasly etc ça en vrai Vettel en C non en vrai Vettel en C logique moi je mettrais mes pôles entre Gasly et Magnussen on va pas être d'accord alors attends tu vas le mettre où Vettel ? j'ai très peur là mais moi je le mets C mais devant tout le monde je le mets le premier du D je le mets le premier il fait une saison mais je fais des talks avec des gens extraordinaire il a dit non mais regarde la saison de C moi je suis pas du tout d'accord alors pour moi il rentre dans les points 6 fois si je me trompe pas il loupe 2 cours pareil pareil dans les teams il est insupportable t'es beau toi t'es fan de Vettel ? non mais Vettel pour moi sachez quand même que Kevin Magnussen n'a plus de points que Sébastien Vettel non mais attends attends enfin je suis désolé mais il faut rappeler l'Australie il faut rappeler le nombre d'élimination en Q1 de Sébastien Vettel l'Australie il sortait du Covid frère déjà il va falloir arrêter avec ça en disant en Australie il sort du Covid non il a pas raté l'Arabie Saoudite il a pas raté l'Arabie Saoudite parce qu'il avait le Covid c'est pour autre chose il était encore en train de se remettre du Covid il se remettait du Covid ça pouvait dire Vettel il fait une saison extrêmement bonne il a bien bloqué Hamilton à la sortie du drapeau bleu en tout cas je suis pas d'accord du tout sur Vettel Vettel il fait une saison avec la voiture qu'il a il fait une saison correcte grand max oui et c'est à mon sens c'est entre Magnussen et Max Schumacher tu me l'auras dit le Magnussen le Magnussen il est en parlant entre Gasly et Magnussen lui il en a plus rien à brander Vettel il fait ce qu'il veut quand il en a envie moi je suis d'accord Vettel entre Kemag et Pierre moi j'aurais mis premier du dé mais j'ai peut-être encore les souvenirs de la caresse je suis peut-être pas trop objectif tu mets Vettel attends pause tu mets Vettel au niveau de Ricardo Estrol alors que Vettel avec une Aston a réussi à faire des top 7 et tout mais t'es malade au niveau du classement sur toute la saison avec Stroll non non Vettel a eu des coups d'éclat là où Ricardo Estrol n'ont jamais eu il faut quand même je veux voir la comparaison je veux voir la comparaison il fait à peine mieux que Stroll non mais les gars il fait pas à peine mieux que Stroll Vettel est 13ème avec 20 points Vettel il est 13ème avec 20 points j'avoue je te parle pas des coups d'éclat sur un circuit où du coup effectivement Vettel fait un top 6 je sais plus où et il gagne pas mal de points surtout au long de la saison le nombre de points il finit devant Stroll bah bouge pas je m'en occupe bouge pas je m'en occupe merci c'est tout ce que je voulais savoir c'est une vraie question alors c'est parti alors Bahrein 2-1 pour Stroll c'est que des 10 3-1 pour Stroll what ? attends merde je suis décalé Mybad attends je suis pas aligné donc du coup ça faisait 1-0 pour Stroll 1-1 2-1 pour Stroll 3-1 pour Stroll mais il a pas fait ah putain mais Australie c'est vrai que Vettel il a commencé plus tard mais oui il a commencé c'est pour ça que je galère Mybad donc du coup 1-0 pour Stroll on va y arriver 1-0 pour Stroll 1-1 pour Vettel 2-1 pour Stroll 2-2 3-2 pour Vettel 4-2 pour Vettel 4-3 5-3 5-4 5-4 5-5 5-5 6-5 7-6 bon et c'est très serré ok c'est très serré c'est très serré c'est très serré au final mais à la différence c'est que Stroll a enchaîné des top 11-12-13-10 là où Vettel a fait des 6-9 et entre parenthèses oui c'est ça qui conditionne le truc mais il a fait des 10-14 il a des coups d'éclat mais il est pas tout le temps au-dessus de Stroll donc c'est pour son nom à l'issue c'est quand même 4-3 plus de poids pour Vettel que pour Stroll parce qu'il a des coups d'éclat mais au niveau de la régularité il conditionne les tâches de plus pour Vettel je suis d'accord que Vettel doit être devant Stroll là-dessus il n'y a aucune négociation possible il y a aussi un truc c'est que au niveau comptable en parlant parce que je vois dans le chat ça en parle oui il a peut-être deux courses en moins Vettel mais quoi qu'il n'en soit il n'aurait pas pu marquer des points en Bahreïn et en Arabie ça c'est une hypothèse tu peux pas savoir Monoplace était une catastrophe c'est désastreux d'entendre Alex Alex on te demande une deuxième avec la désastre c'est honteux le seul contre-argument que je peux te donner Alex c'est que à Imola avec la même voiture il n'y a pas eu d'upgrade pas tant d'upgrade je suis d'accord en fait c'est juste qu'on ne sait jamais on ne peut pas le savoir on ne sait jamais sauf que du côté de Imola il y avait la pluie toute la course a été chamboulée par la pluie par l'arrivée de la pluie donc forcément ça biaise un petit peu les résultats c'est sûr moi en vrai je mettrais Vettel au niveau des pilotes As il y a juste Nathan qui dit qu'il n'avait pas voulu venir en Arabie Saoudite à cause du niveau de la voiture non c'est pas ce qu'on était en Arabie Saoudite c'est pour ça qu'il n'avait pas le contexte géopolitique qui est déplaisé à Vettel et il a utilisé le Covid pour dire je suis tous encore donc mais j'avoue Vettel pour moi il est en je l'ai méhancé parce qu'il y a ces coups d'éclat qui font que en fait moi mon argument c'est que les coups d'éclat de Stroll c'est des P10 là où sinon il est 12 alors que Vettel les coups d'éclat c'est quand même des P8 des P6 exactement c'est quand même les coups d'éclat c'est le minimum c'est ces coups d'éclat en fait tu vois ce que je veux dire non mais du coup ça veut dire que Vettel peut monter très haut mais il peut descendre très bas aussi du coup parce que tu vois ça donne au fil un 7-6 au niveau des performances après Vettel a un nombre de DNF mais bref on souffle il a eu des problèmes et puis il y a aussi l'écurie on parlait aussi de l'écurie pour Ferrari avec Charles Leclerc et Sainz mais l'écurie l'écurie c'est parfois c'est pas Vettel en soi dans le chat ça me dit Vettel il a rien de fou c'est très simple c'est Vettel soit il est dans le top 8 soit il est hors du top 10 genre il est loin 12, 14, 12, 11, 17 en fait c'est DNF 8 DNF 11, 10, 6 12, 9 17, 11, 10 8, 14, DNF donc en fait c'est soit il est bien dans les points et il marque des gros points soit la voiture est hachée et il faut aussi alors Alex aime bien le dire mais il faut aussi prendre le contexte de la voiture c'est qu'il y a des GP où la voiture est hachée genre il y a des GP où Vettel peut rien faire même le contexte général il en a plus rien à foutre il parle à retraite c'est pas faux c'est pas faux il est en plus retraite il a rien à branler il s'amuse vraiment il fait GP Explorer alors un peu de respect bizarre je l'ai pas vu dans le mur à chaque GP un peu de respect pourquoi Allons-Dé à Pérez attendez attendez on va encore modifier attendez quand ça sera fini je veux revenir sur Allons-Dé oui oui on va modifier parce que moi on n'a pas pu en parler attendez est-ce que putain on va faire en fait juste la tier liste sur le stream est-ce que pour Vettel on garde le C le chat ça vous va ou pas moi pour moi le C après chacun aura son avis devant, derrière devant Joe derrière les As c'est ta playlist pour moi pour l'instant c'est pas vraiment ma playlist pour l'instant il y a beaucoup de on fera si tu veux tu prendrais un screen de la playlist qu'on a fait ensemble et ensuite que moi vraiment je pense tu verras c'est pas vraiment la même chose Vettel en E lui c'est dur Vettel en E heureusement qu'il n'attendait pas il l'aurait mis en E un As un As non 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 un As un As un As un As un As non Vettel B non mais un Botas alors je vais être très Botas derrière Joe il y a Botas il y a Botas pour la partie de saison Botas deuxième partie de saison voilà je suis très déçu de sa deuxième partie de saison parce que Botas on rappelle début de saison Botas il a un combo de 4 courses non terminées moi je mets C derrière Joe derrière Botas 10ème alors par contre Botas 10ème Botas en gros il a Pays-Bas Belgique Hongrie et France il fait P14 et Angleterre où il abandonne aussi donc il y a 5 TNF en 7 courses il n'est plus entré dans les points il n'est plus entré dans les points depuis le Grand Prix Canada ça fait le moins c'est dommage parce que le début de saison il était fou en vrai honnêtement on fait la tier list sur le début de saison Botas ça joue le B ça joue le A moi je crois en début je sais pas si chacun l'a encore ma tier list je l'avais mis super bon je l'avais mis super bon je l'avais mis je l'avais mis tu vas attendre un peu chaque cour il maximise sa voiture il fait le plus qu'il peut et puis depuis j'avoue pas il se fait sortir le pauvre j'avoue pas il n'y peut rien il se fait sortir il se fait sortir il a beaucoup de malchance des casse-moteurs mais il y a quand même une baisse de performance il se fait sortir en Q1 oh alors Botas meilleur que Ocon je suis pas d'accord là dessus non 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 en fait si on prend la saison complète les gars oui la saison complète ça fait un C mais un C derrière Joe c'est un plus moi c'est un C plus derrière Albon je sais tu vois ouais au niveau d'Albon ouais entre Joe et Alexander Albon non derrière Albon quand même ah ouais derrière Albon j'aurais mis derrière Albon aussi la première partie de saison elle est exceptionnelle ouais ouais oui mais que la première partie bah justement on fait dans l'ensemble donc dans l'ensemble il est quand même plus régulier dans l'ensemble que Botas c'est la première partie de saison qui compense justement après 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 est-ce que aussi les performances de Botas ne sont pas liées à la performance de sa voiture parce que en vrai ça fonctionne pour tout le monde alors oui mais non alors oui mais non parce que la première partie de saison elle est quand même derrière Joe je crois ouais en fait c'est ça qu'il faut regarder tu vois c'est vraiment est-ce que lui d'un point de vue personnel il est acheté parce que quand même le mec se tape 4 DNF difficile de juger un mec qui a 4 DNF tu vois qui DNF ? Botas il a eu 4 DNF c'est vrai que par rapport à Joe il faut quand même rappeler que c'est 7 fois plus 2 pour Botas que pour Joe donc Botas qui est 10e du classement donc je sais pas trop tu vois c'est vrai Alpha a beaucoup perdu en perf est-ce que ça a pas impacté un peu après c'est le jeu tu me diras pour tout le monde mais en vrai pour le parce que la première partie de saison elle est trop forte elle est trop elle est très mais est-ce que c'est pas lié à la voiture ? ouais je sais pas mais même même la voiture jamais il fait des il a fait des top 5 il était pas loin du podium c'est vrai c'est pas très loin du podium et puis il est très fort c'est un effort manager c'est pas dire que Joe a fait une meilleure saison que Botas non j'avoue que c'est difficile de dire que Joe quand même fait une meilleure saison que Botas alors alors en vrai je mettrais Botas B mais à la fin du B c'est non 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 tu mets pas Botas alors tiens juste au milieu on va mettre alors à la limite Joe devant Botas devant Joe moi je mettrais Botas ici en fait je mettrais Botas on sait Max entre Joe et Albon je sais pas où tu l'as mis encore parce que moi je l'ai du retin sur le live mais Albon et Joe non non Joe n'est pas meilleur allez je pense qu'on bougera pas ça me va le petit Yuki Yuki Tsunoda le dernier des B non je rigole je rigole je rigole entre Pierre et Vettel je suis d'accord je suis d'accord merci à tous vous êtes dur vous mettrez U qui est en D entre Pierre et Vettel je suis d'accord en vrai je sais pas attendez non il est complet de Gasly première saison plutôt forte de Tsunoda il va en B je vais me latifier non 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 pour moi il va là vous avez raison il va entre Gasly et Vettel donc ça là c'est ce qu'on a fait alors pause ça c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure attend ça c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure avec le tchat et les gens qui sont venus en vocal maintenant on va essayer d'ajuster ensemble déjà pour avoir une version commune d'accord j'aimerais prendre la dépense du pilote Alpine qui s'appelle Fernando Alonso on va essayer d'ajuster les gars et vraiment à la toute fin du stream moi je changerais tout pour faire vraiment ma version comme ça vous avez mon avis vas-y c'est pas dans l'ordre Jean-Alex d'abord non chacal a pris la parole vas-y chacal j'écoute j'ai eu notamment l'occasion de parler plusieurs fois avec vous cette saison par rapport à ça en vous posant cette question qui aujourd'hui en termes de pilotage peut-on mettre devant Alonso on était revenu sur le fait qu'il y avait Verstappen Russell et potentiellement Leclerc qu'est-ce qu'il fout si loin au final alors non alors non ça ne marche pas parce que tu détestes Alonso alors pause on va faire avant qu'on commence le débat parce qu'on va être très honnête Alex est pro Hamilton déteste Alonso chacal t'es pro Alonso tu détestes Alonso non c'est faux je ne déteste pas Alonso c'est l'image que tu en sors donc soyez objectif et écoutez les avis des autres même si c'est des avis comment je peux te détester on s'en fout la question n'est pas là laisse le parler il n'est jamais hors top 5 comme on l'a mis dans la carte actuelle encore une fois sur la tier list on juge la performance de cette saison oui on ne juge pas là ta question c'est une question entre guillemets c'est une hypothèse en mode à voiture égale qui pourrait le battre oui à voiture égale qui pourrait le battre alors là moi je te dis du coup Verstappen Leclerc-Hamilton potentiellement Russell et je pense que c'est tout je ne suis pas d'accord en fait le truc c'est que cette tier list c'est sur la globalité de tout si on juge la saison ben oui si on juge la saison et là on juge la saison de Fernand Alonso dans l'ensemble l'écosystème de tout si on parle de pilotage ben oui si on parle en pilotage Alonso il est en A tu vois mais c'est pas ça la question de la tier list qu'est-ce qui fait baisser Alonso alors ? il est un constant première chose il a eu un début de saison compliqué certes avec des casses mais derrière quand il est remonté alors ça c'est un gros problème mais le fait que quand il n'a plus eu de problème il n'ait pas été constamment devant Ocon et que Ocon a une constance quand même assez bonne cette saison je suis désolé mais il est au niveau d'Ocon sur la saison si on parle sur les 16 GP ou je ne sais pas combien il y en a eu il est au niveau d'Ocon alors peut-être le petit plus c'est le fait que peut-être que d'un point de vue pilotage il est plus rapide il fait des meilleurs qualifs il remonte plus de points ou quoi ok mais il ne tabasse pas Ocon à aucun moment Alonso fout droit Ocon c'est pas vrai je suis foudroyé non il est légèrement devant là j'ai toujours dit j'adore Ocon il est légèrement devant mais de là à dire qu'il le fout droit absolument pas alors je reprends c'est pour ça que pour moi tu montes Ocon aussi je reprends le nombre de DNF Ocon a eu 1 DNF Alonso a eu 3 DNF ok et juste au passage par rapport aussi à ce que tu dis c'est que du coup si on met tout ensemble Alonso est 4 fois hors des points donc dedans 2 DNF et Stephen Ocon c'est pareil il a un abandon mais surtout 3 fois il est 3 fois hors des points donc finalement je ne veux pas dire que ça revient au même mais dans la globalité ça fait 4 courses chacun où il ne termine pas dans les points pour moi les deux vraiment une saison très similaire mais moi je ne cherche pas je ne cherche pas à montrer Alonso et Ocon pourquoi tu les mettrais au même niveau que Russell et Leclerc moi je les trouve trop bas par rapport aux autres B je suis d'accord qu'ils doivent aller dans la catégorie B mais de là à mettre Hamilton, Norris et Perez les 3 mais comment ça tu trouves Alonso moins bon que Perez non meilleur il a dit meilleur que Perez alors les autres oui oui Perez moins bon qu'Alonso pardon par contre justement moi je te rejoins avec quelqu'un avec la catégorie B parce que moi le truc que je changerais c'est que je mettrais Norris dans A moi alors je vais être très honnête je vais lancer le débat tout de suite je vais mettre très honnête attention ça va faire mal je sais que je vais me faire insulter j'inverserai Leclerc et Norris je l'assume je l'assume mais pour moi Leclerc ne mérite pas Leclerc ne mérite pas Leclerc ne mérite pas alors on ne mérite pas c'est dur mais il aurait plus sa place on t'a convaincu il y a 2h et t'es reparti là dessus non mais j'ai dit oui pour qu'on avance dans le débat mais au clair moment vous m'avez convaincu moi par contre je suis d'accord pour mettre Norris je suis d'accord pour mettre Norris dans le A Norris il fait silence moi vivante sur ce stream si vous me cliquez pas Norris sera pas dans A bah bonne soirée bah salut amusez vous bien dans ce cas là ok par contre Pérez devient le premier débat après le premier débat c'est le PMU j'aime le PMU je trouve aussi un truc Ocon est peut-être un peu trop bas dans les B tu mets devant Alonso bah si il y a des saisons on va trop vite on va trop vite je finis sur le cas Norris pour m'expliquer d'accord moi mon argument c'est que Norris à mon goût à une McLaren qui joue vraiment le midfield a réussi à prendre un podium et termine quasiment tout le temps 7ème à la bataille avec Alpine ce que je trouve quand même très bon pour une McLaren là où Charles Leclerc mais la McLaren n'est pas si dégueulasse que ça je la trouve un peu moins bonne que l'Alpine elle est dans le midfield chacal juste au point où le patron de l'écurie s'excuse auprès de ses pilotes c'est marketing c'est marketing ensuite pour finir mon argument sur Leclerc je trouve que juste que Leclerc manque un peu de caractère et s'est fait piétiner par le championnat genre il n'a pas su gérer le championnat il n'a pas su prendre la saison en main c'est mon argument tu vois après vous pouvez ne pas être d'accord et c'est ce qui fait que pour moi Leclerc il a autant subi la saison que Lewis Hamilton pour moi Leclerc Hamilton pas au même niveau mais ils ont fait plus ou moins les mêmes choses début de saison alors Leclerc a fait un bon début de saison là où Hamilton a eu un peu plus de mal à l'inverse Leclerc a choqué la deuxième partie là où Hamilton lui est revenu tu vois c'est ça ma vision du truc donc je mettrais du coup Leclerc en B alors ça je suis d'accord par contre je suis d'accord pour mettre Russell devant Leclerc parce que Russell pour moi il n'y a pas d'erreur de refaire mais Leclerc je ne le descendrai pas dans B parce qu'il y a quand même des coups d'éclat il est capable de rivaliser que Verstappen dans les meilleurs moments le problème c'est que Ferrari lui-même il a fait des erreurs je suis d'accord il a fait des erreurs il faut les compter mais on ne peut pas le mettre dans B qui fait une même saison au niveau de son coéquipé parce que pour moi il bat largement Sainz ou même Perez et Hamilton dans ce cas là question pourquoi on ne mettrait pas Norris devant Leclerc sachant que Norris il ne se fait aucune erreur et arrive à mener une planche en bois pour moi les deux sont égaux je les mets au même niveau tu peux mettre l'un devant l'autre pour moi c'est pas pareil mais dans A tu ne mettrais pas Leclerc en fait Leclerc moi je le mets dans A si à Monaco il ne fait pas le call stupide si à Silverstone du coup il n'y a pas cette histoire de pit tu vois toutes ces choses où il aurait pu reprendre les choses en main etc où il n'aurait juste pas fermé sa gueule et qu'il aurait pu modifier peut-être le résultat je l'aurais mis en A mais voilà il a sa place mais derrière Norris moi je les mets au même niveau donc que tu mets l'un devant l'autre ça me dérange Leclerc en A c'est dur c'est dur par exemple Pérez à Milton je maintiens Pérez en B je maintiens non moi je mettrais Pérez devant Milton Pérez devant Milton il y a un mec qui est en train de bouillonner parce qu'il veut voir l'un d'eux devant les autres c'est ça chacal 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 on écoute j'écoute pour moi il ne mérite pas d'être placé aussi bas c'est tout après c'est votre playlist c'est de la musique c'est votre playlist débatté etc si je suis tout seul à penser ça voilà moi si je l'avais fait tout seul il ne serait pas aussi bas c'est tout c'est mon avis toi tu l'aurais mis S avec Verstappen non non quand même 12 j'aurais peut-être pas non mais j'aurais peut-être pas mis A non plus mais au moins en privé dv arrête de te foutre de ma gueule je lui dis donnez mon avis c'est tout non mais je me fous pas de toi je me fous de la situation du chat c'est marrant de voir ce que le chat dit c'est pas de toi tu m'as l'air un peu abattu en vrai la journée a été longue et compliquée Alonso devant Perez et largement mais Perez en fait le problème c'est qu'il n'a pas fait une seule erreur Perez Perez n'a pas été dans le rythme non plus je me permets alors il n'a pas été dans le rythme mais encore une fois c'est une question de contexte mais oui factuellement il n'a pas été dans le rythme moi j'aime bien les facts tu sais Alex et du coup factuellement et factuellement je suis d'accord je suis d'accord sur ce point et aussi il y a aussi un truc qu'il faut aussi ajouter bon alors c'est contextuel c'est que Alonso le pilotage qu'il a avec cette Alpine là parfois ça convient pas en attaquant trop en étant trop la fameuse Grinta comme on aime beaucoup dire et du coup parfois ça contreperforme parce que ça va au delà notamment de la capacité d'automatique et parfois ça dégringole sur plein d'aspects et c'est pour ça que pour ça que justement Alonso est sur certains points derrière Esteban Ocon quand Ocon en fait il est consciencieux il fait tout très bien avec la monoplace parce qu'en même temps il a participé beaucoup au développement et à la création de cette monoplace et que derrière il performe donc pour moi c'est pour ça que justement je pense qu'on peut mettre Ocon devant Alonso pour toutes ces raisons là entre autres mais du coup Alonso qui dit Alonso qui est en F1 depuis 72 ans il dit qu'avec 2012 c'est sa meilleure saison il mérite d'être du coup 7ème du classement et c'est Alonso qui parle chacal 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 Alonso il est champion d'humour 2022 selon lui donc bon tu trouves que là la saison 2022 d'Alonso est tout aussi bonne que la saison 2012 alors la question se mérite d'être posée d'un point de vue performance parce que pour moi il n'approche pas le niveau de 2012 la question se mérite d'être posée parce que je tiens à rappeler que la saison 2012 est grandement grandement surévaluée par le nombre d'abandons des Red Bull et des autres voitures qui va autour oui non mais par contre je ne pense pas qu'il parlait de sa saison avec cette vision là en mode par rapport c'est là où il finit par rapport à la bouse qu'il avait entre les mains est-ce qu'il a réussi à en faire oui mais aujourd'hui regarde ce qu'il fait je veux dire un truc pour moi l'Alpine de cette année et la Ferrari de 2012 sont équivalentes au niveau de performance quoi ? ah oui la Ferrari c'était une bouse répète la Ferrari de 2012 et la Ferrari c'était pas une bouse attends répète la Ferrari de 2012 était équivalente à l'Alpine de 2022 si on prend les performances je ne suis pas d'accord peste ta race non non je veux bien que Twitch me surveille il baisse ta race va te faire foutre comment tu peux venir et dire ça et assumer en plus tu le répètes en plus mais tout je peux te dire la Lotus était meilleure la McLaren était meilleure mais à aucun moment la Ferrari en 2012 était à une seconde 4 du leader à aucun moment la Red Bull mais une seconde 4 à la Ferrari en 2012 Ferresson Ferresson t'es désagréable voilà ce que je veux voilà Ferresson tu mérites là tu mérites vraiment j'ai des rougeurs à t'entendre Massa il était à une seconde 2 mais Massa arrête avec ton Massa oh Massa c'est couille avec son Massa c'est incroyable je suis dépassé je vais tout casser terrible dommage dommage écoute moi je pense que Ferresson je pense que Ferresson tu es à côté de la plaque mais bon c'est pas grave c'est mon avis c'est pas grave bah non non il va pas se le ramener lui aussi alors c'est mon avis tu nous fais pas chier que tes goûts et tes avis catastrophiques désolé mais tu peux pas dire que la saison 2012 d'Alonso est moins alors posons la question Lewis Hamilton est-ce qu'on le laisse en B pas mérité oui en fait je t'adore Ferresson ouais je m'amériterais d'aller plus en fait s'il y avait un B plus je l'aurais mis là mais on peut pas donc c'est ça moi je pense que Napti n'est pas content Napti veux-tu nous joindre en vocal afin d'expliquer je vais vous abandonner vas-y Lilian au bisou bonne fin de soirée bisous bye bye à plus Napti si tu veux venir viens oh là là par contre on va avoir deux fans de non Anas 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 t'inquiète je resterais je peux pas même en étant si je suis neutre et même si t'es neutre tu dis que Lewis Hamilton va en A derrière le clair moi j'ai mon avis du fait que Lewis Hamilton fait une bonne saison mais Lewis Hamilton aurait pu faire mieux et qu'il y a des erreurs ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas de Russell ou de Norris il n'y a pas eu tant d'erreurs que ça de pilotage ou de performance c'est mon avis aujourd'hui je vois pas comment Russell pourrait faire mieux avec la Mercedes vraiment je n'ai pas parlé de Russell je parlais d'Hamilton oui on peut pas faire mieux tu as dit on peut pas faire mieux mais on peut faire toujours mieux pendant que t'as dit ça aujourd'hui je vois pas comment Russell pourrait faire mieux avec la Mercedes écoute rien n'est vrai tout est permis la vie m'a toujours appris qu'on pouvait toujours faire mieux même dans les situations d'excellence juste pour ça tu décribulises tous tes arguments arrête 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 ma souris elle en miette c'est terrible c'est terrible il y avait tellement de bons arguments dans cette soirée et là on se dit mais non pourquoi pourquoi non en vrai je t'es fan d'Hamilton toi non je maintiens mon argument qu'Hamilton mérite d'être le meilleur des B de loin B bah non oh là 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 moi je changerais tellement de choses mais on t'attend toujours Napti oh t'es beau t'es beau il a dit tu peux pas venir B attends Lulu t'avais dit quoi tout à l'heure j'avais pas vu passer tout ton message il faut avoir A.5 non je peux pas mettre de A.5 les gars il a diffère chacal Aïe, 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 aïe S, Max, Russell A Leclerc, Norris, Ham, Alonso B Tu laisses comme ça du coup ou pas ? La tialesse de lui est pas mal en vrai La tialesse de lui est vraiment pas mal en vrai Bah ça voudrait, non je sais pas Norris serait une très très belle En fait ouais c'est ça si on prend vraiment D'un point de vue performance pilote Et pas d'un point de vue comptable Ah la 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 Ça me fait chier de dire qu'une McLaren Performe beaucoup Est-ce que tu veux déjà m'envoyer La tier list du début de saison J'ai envie de comparer déjà Tu veux début de saison ou tu veux celle de PO ? Ah oui c'est vrai qu'il y a celle de PO après Ok tu vas être choqué Il y a des trucs putain ça a changé Bah oui c'est fort probable C'est presque le but j'ai envie de te dire Alors attendez on va voir déjà Tu me l'envoies sur Discord ? Sur Discord en message privé je crois C'est en train de s'envoyer Moi là sachez que la tier list que j'ai devant les yeux Elle me plaît pas trop Elle me plaît vraiment pas trop En vrai moi c'est celle que j'aurais fait Si tu juges performance pure Honnêtement Lucas si on juge performance pure La performance de Russell Est surcotée Je le dis où est fort Russell en termes de performance pure N'est pas monstrueux Il est régulier Il fait pas d'erreur c'est tout Oh les larmes Oh les larmes Regardez la catégorie C La catégorie C elle est effrayante J'ai bien envie de la voir Alors est-ce que vous voulez voir Est-ce que vous voulez voir T'aimes pas Russell toi ? Si si en vrai Je dis juste que En fait Russell Ce que je disais tout à l'heure Il a bénéficié du nombre de problèmes Incalculables Et tant mieux C'est très bien joué tu vois Mais tu peux pas me dire que Russell Surperforme Ouais mais c'est peut-être un truc Qui manque à Hamilton L'opportunisme que Russell C'est pour ça que Russell Est devant Hamilton pour l'instant C'est pour ça que Russell Moi je le mets devant Hamilton Bref regardez du coup La tier list Début de saison Après trois Grands Prix C'était au Grand Prix d'Australie Grand Prix d'Australie Donc on avait mis Leclerc devant Verstappen Sainz On avait mis Magnussen Bottas et Perez C'est vrai que c'était un début de saison Incroyable pour Magnussen et Bottas On avait mis Les deux pilotes alpines Au niveau des pilotes Mercedes On avait mis Gasly et McLaren En C avec Guanujo En vrai Bah pour le début de saison Ça allait Pour le début de saison Il était correct Tu vois Début de saison C'était correct Gasly Gasly Tu le surpêtes C'est quand même beaucoup Bah Gasly Il avait eu un début de saison compliqué Mais je m'attendais à mieux J'avoue Mais Non en vrai ça va Tu vois Franchement c'est fidèle Et franchement Quand je vois là maintenant Pas comme piacerie Allô Verstappen Il n'a pas eu une case moteur A Bahreine Crois moi que clairement Cette tier list Je l'ai fait Verstappen venait d'avoir Deux casse moteur Il était à 30 points Il n'y avait aucune objectivité Dans celle là Lulu Clairement Alors envoie-moi celle de PO Qu'il a fait du coup à midi Est-ce que d'abord Vous voulez voir moi Alors le chat Est-ce que vous voulez voir moi Ma tier list Parce que ça là C'est pas vraiment mon avis Ça c'est ce qu'on a fait ensemble Vous pouvez prendre des screens Si vous voulez Mais ça c'est pas vraiment Ce que moi je pense Je te revois la tier list Vas-y envoie la tier list De PO Et prends un screen Je vais vous montrer Alors Donc ça du coup C'est bon vous avez pris des screens Après je vous montre PO D'accord C'est bon Vous avez tous pris un screen Ou quoi Moi si je devais Alors après moi je fais pas trop Les ordres et tout Mais En vrai Moi j'aurais mis ça Comme ça J'aurais mis ça Comme ça En vrai Pérez Je sais pas où je l'aurais mis En vrai Pérez J'avoue que Pérez Je sais pas où je l'aurais mis Tu vois Mais Ça j'aurais pas touché Leclerc B Alors Verstappen Best Pas de soucis Norris et Russell Faut une saison excellente Alors Leclerc Hamilton Ça se bat Mais il y a des erreurs Il y a eu des chokes Ou des petits trucs Comme ça Tu vois Pérez au niveau de Sainz J'ai mis Sainz derrière Juste les Alpines Je sais pas où je les mettrais En vrai Moi je suis désolé Mais J'assiste Rien à branler de votre avis Rien à branler de votre avis Merci Merci Je tiens à préciser Que PO Ce qu'il a fait C'est pas Au niveau Des catégories C'est pas dans l'ordre Genre C'est dans l'ordre Dans la catégorie B Etc Tsunoda Ok Lui oui J'aurais peut-être mis Magnussen devant lui Peut-être lui devant lui aussi Non la petite On peut pas mettre Debris Debris en D Debris je l'aurais mis en C perso Excusez-moi Excusez-moi Le mec a fait Le mec a fait Quand même Beaucoup de tours En fin de l'ordre Je l'aurais mis en C perso Il a roulé Avec 4 écureux Quand même Cette année Pourquoi on compte Paul Kinberg Alors En vrai Je pense que Déjà là-dessus En vrai En vrai Je suis pas Total En vrai ça va Je suis d'accord Je pense que là-dessus Leclerc 8 pôles en B Pardon Leclerc a 120 points Du leader du championnat Quand même Avec la meilleure voiture Bravo à Charles Leclerc Pour le titre de chopeur du monde Des pôles positions C'est ça On rappellera que Les pôles positions Ne rapportent pas de points Si ça rapportait des points T'inquiète pas Dominique Agui Bientôt Leclerc c'est le piège Leclerc c'est vraiment le piège Parce que t'es partagé Entre la performance du pilote Et en même temps Le fait qu'il ait pas su gérer Sa saison Oui Si je veux faire le fanboy Je mets Charles en A Sinon en vrai Il va en B Tu vois Bottas en B Jamais 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 En vrai je suis d'accord Avec ta tier list C'est quoi la tier list de PO Du coup Décevant Moyen Bon Bâton dans les roues Très bon Voilà Mais il a fait Il a fait des catégories Pour chaque pilote en fait Il a fait 20 catégories Il a fait 20 catégories Ça y est Ah ouais Mais du coup Il y a une catégorie Ferrari Ouais bah ouais Il y a qu'une catégorie en plus Oui mais du coup Il a pas fait Moi je me suis limité A un got et un loser Du coup Le loser C'est vraiment compliqué Parce qu'en fait Si du coup Je peux créer une catégorie en plus Là ça change tout Dans le chacal Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et ouais Parce que si je mets une catégorie en plus Je suis bon du coup Est-ce qu'on me permet une catégorie en plus ou pas ? Non bah non Celle-là elle est très bien C'est justement Ça fait le débat Non en fait La tier list elle est bien En fait avec tout ça Tu vois Moi je la trouve cohérent Oui c'est vrai Russell a autant de podiums Que Charles Leclerc C'est vrai C'est vrai C'est vrai En vrai Norris il n'y a rien de cohérent Est-ce que je surcote Norris ? Est-ce que je surcote Norris ? Non Norris il fait une traite Non Norris c'est très bien Je ne sais pas si je surcote Norris en vrai Non 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 J'ai un doute Norris 7ème En vrai C'est peut-être un avis perso Mais je trouve que Tu souscotes un peu Pérez Moi j'ai du mal Moi pour moi J'ai vraiment l'argument du début de saison En circuit en ville Donc Ah ouais mais Russell c'est pareil Il n'est pas exceptionnel Mais il est très régulier En fait le truc de Pérez C'est que c'est juste Qu'à partir du Grand Prix De Grande-Bretagne Ou peut-être un petit peu avant Il y a un game changer Au niveau Du développement de la Winoplast Et derrière Elle est tournée vers Max Verstappen La Winoplast Derrière c'est fini pour lui C'est comme ça C'est typiquement Red Bull d'ailleurs La Red Bull numéro 2 Je trouve très très bon Pérez Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Pérez c'est 7 points d'avance Sur Russell Avec une win Et le même nombre de podiums Bah ouais c'est ça le problème Et c'est que Pérez Il roule en Red Bull Depuis le début de la saison Donc Je comprends Je vois Non en vrai Je vais Après elle est facile En soi J'ai mis les deux As Les deux Alphas Enfin les quatre Alphas Je les ai mis sur la même ligne J'ai mis le plus nul en bas J'ai mis les deux Chokers ensemble Soit la tier list Elle est facile Le plus dur C'est juste de placer Leclerc Et les Alpines En vrai Donc On vit dans un monde Où Norris est A Et Leclerc est B Bah on vit dans un monde Où Leclerc a eu la voiture La plus rapide Pendant 6 mois Et actuellement Est à 100 points Du leader du championnat Là où Norris A eu une voiture Du midfield Et à 20 points d'avance Sur l'Alpine On a vécu dans un monde Où Leclerc est 3ème Du championnat Franchement les gars On peut se poser la question Genre No joke Est-ce que vous trouvez ça normal Que Leclerc soit 3ème Au championnat A plus de 100 points De Verstappen Avec une voiture Ultra performante Est-ce que vous trouvez ça normal ? Vraiment Il est 2ème Oui il est 2ème Il était 3ème Avant le GP d'Italia Enfin voilà Tu m'as compris Donc non Enfin C'est pas normal Tu vois Non c'est pas normal C'est pas normal les gars Donc Il y a trop d'erreurs De l'équipe Alors Je reprends Il y a l'erreur à Imola Qui coûte 5-6 points Il y a le crash au Castellet Qui coûte quelques points Ensuite En fait Est-ce que La question c'est Est-ce qu'on prend en compte Le manque d'initiative Comme des erreurs ? C'est ça Tu vois Parce que pour moi Du coup Monaco Carlos Sainz Il fait le call De faire wet slick Pourquoi Charles Leclerc ne l'a pas fait ? Tu vois Première erreur Silverstone Charles Leclerc Pourquoi Charles Leclerc n'a pas demandé box Tu vois C'est zéro décision Zéro initiative Et c'est pour ça que Leclerc du coup A perdu masse de points De fois Tu vois Et il y en a beaucoup qui demandent ça Qui se posent cette question C'est que surtout il y en a un Qui est Carlos Sainz Qui a l'expérience de Grandes équipes McLaren Pour Carlos Sainz Et aussi qui peut dire Qui est en Formule 1 Depuis 2015 Ah attends Ouais 2015 Donc il a cette expérience Carlos Sainz Donc c'était Pour ça que moi Carlos Sainz Un pilote que j'adore vraiment Parce qu'il a Il a tout ce qu'il faut Pour pouvoir être un pilote Qui peut Amener Une écurie au plus haut niveau Thibaut T'es là Thibaut ou pas ? Thibaut Depuis tout à l'heure Il disait qu'il avait un argument Sur Ferrari etc Est-ce que t'es là Thibaut ? Bonjour Bonjour Vas-y Thibaut T'es beau toi ? T'as compris là ? On t'écoute On écoute Ton argument Sur Ferrari Bah je trouve Que en vrai Genre Concrètement A part Imola Et Pas Monaco France Ouais Pour moi Il n'y a pas forcément C'est plus à faute de l'équipe Et Ok Vas-y pardon T'inquiète Plus à faute de l'équipe Et de la fiabilité Moi Moi je rejoins Qu'elle dit Sur cet argument C'est que Pourquoi Carlos Sainz Lui est capable De dire à Monaco On fait ça en stratégie Et c'est la bonne Pourquoi Carlos Sainz A Silverstone Il est capable De dire de l'équipe Laissez-moi faire Ne me dites pas Ce que je dois faire Et c'est la bonne chose Pourquoi Leclerc Lui n'a jamais été capable Leclerc en Hongrie Ça mais c'est un truc Qui me dégoûte Leclerc en Hongrie A la radio Il dit S'il vous plaît On push sur les médiums Je suis bien avec Je peux les faire tenir On lui dit De boxe pour des hards Il dit oui Une erreur C'est une erreur C'est une erreur De Charles Leclerc En Grand Prix de France Il y a un Grand Prix de France Aussi Carlos Sainz Porte ses couronnées C'est dit à l'équipe Faites de la merde Je fais comme je le veux Et en même temps Si l'équipe commence à lui parler Pendant qu'il est en pleine bataille Avec Russell Il est là Vous foutez de ma gueule Ou quoi Vers mes ma gueule Justement je pense C'est là que Leclerc a une grosse marge De production C'est son leadership A avoir dans une équipe Je suis d'accord Et c'est pour ça Qu'il est au B Mais dans le sens où Normalement l'équipe N'a pas à demander A ce pilote Normalement l'équipe De doit être sûre De sa stratégie De base Alors oui mais le pilote Qui est dans la voiture Lui peut avoir un autre ressenti Je suis d'accord Que l'équipe Clairement Leclerc En même temps Il n'est pas aidé Par l'équipe C'est sûr Mais encore une fois Il y a deux pilotes Chez Ferrari Il y en a un Qui suit au doigt Et à la lettre Ce qu'on dit Et c'est pas tout le temps Les bonnes décisions Et du coup il se fait baiser Et il y en a un autre Qui réfléchit Et qui se pose des questions Et qui questionne l'équipe Et en général Ça marche C'est la bonne chose à faire Sûrement Mais après peut-être On se dit Forcément Je ne sais pas Je ne sais pas S'il supporte bien La pression Dans le sens où C'est peut-être Le futur de Ferrari Je ne sais pas Je ne sais pas Sainz a toujours été direct À la radio Quelque soit son équipe Là où Leclerc Il n'a jamais haussé le ton Ça résume le problème De cette saison Parce que Je pense Il y a une vingtaine De points perdus Sur des calls Comme ça Mal interprétés Ou des stratégies Mal décidées Combien de points Ils ont été perdus Par un problème De fiabilité Parce que ça fait pas mal Je crois En termes de fiabilité Tu étais genre Tu étais genre À 40 et quelques En termes de stratégie Tu étais genre À 30 et quelques Et pilotage Tu étais à 20 et quelques Je crois Ah ouais En fait J'avais vu En vrai c'était une vidéo Que j'ai vue sur Twitter Ou sur TikTok Je ne sais plus Mais en fait Tu avais genre Un très petit tiers Qui était Charles Leclerc Le plus gros tiers Qui était sur La fiabilité Et le dernier petit tiers Qui était sur les stratégies Mais le gros problème C'était la fiabilité Bah ouais c'est le double abandon Quand Bakou et Espagne Il est en tête du championnat Plus il part dernier au Canada Alors que Verstappen win Ça fait mal Après est-ce que Leclerc Après est-ce que Leclerc a trop de respect Envers Ferrari Le respect Dire ce qu'il va pas C'est pas un manque de respect De dire ce qu'il va pas Parfois certaines personnes Enfin non Après Elkan est une grosse merde Fuck Elkan Ici on le déclarer haut et fort On l'emmerde Elkan Bah non Si 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 On l'emmerde Elkan De toute façon Il n'avitera jamais off track Donc rien à foutre On l'emmerde Elkan Ce mec a viré Non 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 Absolument rien à branler Genre merde Elkan Haut et fort Non non Si 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 Ce mec a viré Sébastien Vettel Ce mec est un assassin Ce mec détruit La scoudera Ferrari en interne Je le déteste Après ça n'engage que moi Je le laisse à la bureaux Non non Ça n'engage pas que toi maintenant Du coup Mais non non Mais avec Elkan Non Leclerc pourra jamais dire Ce qu'il pense Sinon Elkan va arriver Il va lui sortir la règle En ferraille Il va lui mettre une fessée Donc Il est bon aussi de rappeler Qu'il a refusé Jean-Tot Dans le début de saison Mais bon Ah ouais Non Si 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 Jean-Tot Il y avait des négociations Super Après alors Avec Jean-Tot Tu es un dévoté champion Je ne sais pas Moi je suis désolé Mais je trouve que C'est une excellente chose Que Jean-Tot ne soit pas venu Chez Ferrari Je ne sais pas Je ne suis pas d'accord Il y en a apporté tellement d'ordre Il y en a apporté tellement d'ordre Je pense qu'il leur a amené De la stabilité Je pense qu'il leur a amené De la stabilité Alors je vais exprimer Mon argument Monsieur le buttre Parce que Deux hommes Tu as quelqu'un qui est à la tête De la Skoda Ferrari Qui est Mathieu Binotto A côté tu aurais eu Jean-Tot Tout le monde Aurait dit Que Pourquoi je parle comme Thierry Henry Je ne sais pas Mais 14h Maranello Maranello Jean-Tot arrive devant Maranello C'est fermé Tu sais plus que tu aurais eu Deux Deux têtes fortes A la tête de la Skoda Ferrari Un homme Qu'on aurait dit On aurait dit Que c'est Jean-Tot Qui revient Bon c'est lui finalement Qui est à la tête de l'écurie D'autre côté Mathieu Binotto Qui fait Non c'est moi qui est à la tête de l'écurie J'aurais eu une guerre d'égo Alex Est-ce que Binotto Vraiment est une tête forte Ou un égo En vrai En vrai Un égo Oui Un égo Oui Tête forte C'est une autre chose Mais c'est lui le patron Est-ce qu'on a Ferrari aujourd'hui Après c'est peut-être Jean-Tot c'est personne Baisse ta mère toi Lucas Dans le chat Va te faire foutre Jean-Tot c'est personne Pétez mon crâne Jean-Tot c'est la personne La plus importante de l'histoire de la F1 Il est fou lui Je suis un peu d'accord avec Alex C'est que Dans le sens où On a eu un peu ce même problème Même si c'est pas forcément Et que c'est pas exactement pareil C'est qu'avec Laurent Rossi Et Alain Frost C'est un peu la même chose Non C'est différent Non non c'est différent C'est différent C'est juste qu'il y a quelqu'un Qui est arrivé à la tête d'Alpine Qu'est Laurent Rossi Et il en avait marre D'avoir plein de cuisiniers Dans la cuisine Chef cuisson dans la cuisine Et que C'est réel Tu vois Il fallait Un leader de l'écurie Un leader de l'écurie Il a choisi C'est Hotline Saft Tower Et après Juste que Alain Frost Il est directeur non exécutif Et que Laurent Rossi estimait Que Alpine n'avait plus besoin D'Alain Frost D'une certaine manière Le clair en B C'est abusé Il tabasse tout le monde En pôle Il tabasse Sainz Avec un élan cassé À Silverton Mais à quoi Ils l'ont fait rentrer Personne ne sait pourquoi Justement J'ai donné mon avis Sur le clair en B Je peux comprendre Alors pourtant Alex ici présent Peut le confirmer Je suis peut-être La personne qui défend Le plus Ferrari Ses stratégies Et tout Mais Est-ce que Le fait que le clair Actuellement est à plus De 100 points Versappen C'est pas que La faute de l'équipe C'est lui Donc le voir en B C'est pas déconnant C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal Je pense que la Bon la tier list Est facile Mais pas totalement fausse C'est ce qu'on va retenir Je pense Exactly Je pense en tout cas Le clair C'est premier A Bon alors lui Attends il va monter Tout de suite J'aimerais bien Avant son avion Bonsoir Ah putain mais c'est Genox Eh merde Mais pourquoi Genox dégage Comment ça le clair Et premier A C'est bien ce que je pensais Rebonsoir Pourquoi Putain il dormait Le clair pourquoi premier A Parce que c'est pas de sa faute Les erreurs stratégiques Mais les erreurs Alors Oui les erreurs stratégiques Mais les erreurs Où il prend pas les choses En main ou quoi Mais à quel moment C'est une faute Une erreur De pas avoir confiance Dans son équipe Bah oui Je suis désolé Quand ton équipe C'est Ferrari Je comprends C'est une erreur Bah non Bah si 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 Attends Genox Genox Quand tu sors de Monaco La désillusion Qu'a été Monaco Je suis désolé Mais tu peux plus faire confiance C'est vrai Tu dois remettre En question Surtout Tu sors De ton équipier C'était Vettel Et il a toujours remis En doute La parole de Ferrari On l'écoutait pas Mais il a toujours refait ça Preuve qu'il faut Remettre en doute Pour évoluer Quand on remet pas en doute Ça donne des erreurs stratégiques Chez Ferrari Ça a toujours été ça Depuis 15 ans Merci Genox Petite information Merci Genox Pour le contre-argument Plus trop trop sûr Non plus Pour Nick De Vries Pour le Grand Prix de Singapour Excusez-moi Pour l'instant Il n'y a pas d'en France C'est pas trop C'est juste parce que Bah en fait Son passeport n'est plus valide Quel loser bordel Comment c'est possible Il a fait la Formule I En fait Son deuxième passeport Est invalide Et le premier Il est bloqué A l'ambassade Pour avoir Un visa japonais Et sauf du coup Il n'a pas pu se rendre à Londres Pour faire les tests En simulateur Donc Voilà Et il ne peut pas préparer Le Grand Prix A l'heure actuelle J'ai hâte de voir Hültenberg Ou Kubits Ça serait Kubits Ouais Il peut pas y aller Une maman Il l'a bien fait en 2019 En tout cas René à deux screens On va rester là-dessus Les gars Tu balances ça sur Twitter Pour faire une deuxième guerre Allo Allo On verra On verra Merci d'avoir participé Merci d'avoir participé Messieurs J'espère que ça vous a plu Et puis On se revoit très bientôt Bonne nuit Au revoir Bon Les potes On va s'arrêter là-dessus Toc 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 Je vais mal dormir Mais non Mais non Les gars Tranquille Tranquille Ça va Allez